et bonsoir messieurs bonsoir messieurs j'espère que vous avez la machine à café qui a bien turbiné que votre mug est rempli oui non je suis chargé en boisson énergisante nous on est chargé armé calibré tout va bien et je n'ai pas raté mon réveil ayant été extrêmement frustré d'avoir dormi pendant Parasite Eve la dernière fois je ne mets plus de leur réveil maintenant vous aurez peut-être l'occasion de micro sieste pendant la run mais je ne pense pas que vous aurez même ce privilège tellement ça va être le fun mais on vous laisse raconter ça plus en détail bon courage bonsoir à toutes et à tous bonjour sinon là on est sur pile d'entre deux soit vous êtes resté vous êtes des guerriers jusqu'à présent et vous allez vous coucher ou bien vous venez de vous réveiller c'est absolument incroyable vous êtes là pour sans doute je crois la run la plus longue de ce marathon si je ne dis pas de bêtises euh oui euh oui c'est ça oui puisqu'on en a à peu près pour 5 heures sur scène de Majora's Mask 100% alors ce n'est pas une race c'est bien une coop puisque ça va être un relais avec les 4 runners que vous voyez juste ici alors on a en premier lieu donc c'est 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 dope Zera c'est ça on a également derrière donc Morpheus et on a également PopSquid Ward si je ne dis pas de bêtises et on a Marco notamment notre speedrunner français Coco Ico et qui en plus il y a quelques mois de ça et bien a pris le record du monde avec un 4h30 minutes et 49 secondes donc pour vous donner un peu un ordre d'audité normalement sur le leaderboard ils sont premier, deuxième, quatrième et septième si je ne dis pas de bêtises sur cette catégorie voilà au niveau des temps c'est exactement ça alors que nous avons droit à la cinématique de début de Zelda Majora's Mask le début c'est pas comme dans tous les runs de Majora's Mask de toute façon quelle que soit la catégorie le début c'est beaucoup de on attend et on ne peut pas faire grand chose c'est un petit peu le souci donc voilà on va avoir des faits qui vont faire peur à notre cheval parce qu'il faut savoir que oui le jeu est sorti en 2000 sur Nintendo 64 sorti en 2015 sur DS enfin il y a un remake sorti en 2015 sur DS remake qui est la version définitive pour faire le jeu si jamais vous voulez y jouer et c'est un des rares cas de suite directe de Zelda puisque ça se passe après Ocarina of Time un temps un petit peu indéterminé après qu'on ait vaincu Ganon et qu'on soit qu'on soit parti à l'aventure avec notre cheval on aura tout le loisir de toute façon de parler du processus créatif de Majora's Mask parce que c'est extrêmement intéressant et ça rend cohérent beaucoup de choses qui peuvent nous amener à se questionner sur la réutilisation notamment de certains carat designs pour des personnages qui ne sont pas foncièrement les mêmes mais en fait si mais en fait non oui parce que le jeu a été fait en un an il faut savoir qu'effectivement pour ceux qui ne savent pas c'est sorti à à peine un an après Ocarina of Time il a fallu bourrer un petit peu pour faire du coup il y a beaucoup d'utilisation de sprites et autres malgré quelques nouvelles features évidemment que vous allez voir assez rapidement voilà de toute façon ne vous inquiétez pas une chose à savoir très vite de toute façon sachez que là où généralement voilà moi j'aime bien toujours poser cette question de quel est le meilleur non là il n'y a pas de quel est le meilleur Zelda et écoutez vous êtes ici sur un chef d'oeuvre absolu qu'est Majora's Mask et il y a énormément de raisons et ce qui est très bien c'est qu'on aura 5 heures pour vous en parler c'est magnifique on est bientôt à la fin de la partie où on n'a pas le droit de jouer parce que même si jamais le début en speedrun on est un peu on est un peu dirigiste mais on joue là pour l'instant on pouvait pas jouer donc là on va commencer à courir après Skull Kid qui nous a volé notre cheval et notre Ocarina qui n'est pas très sympa du coup décidément quel mauvais personnage alors on récupère quelques rubis ici parce que le routing des rubis parce qu'on va avoir besoin de rubis pas dans la run vous allez voir et donc du coup là comme ça nous fait pas perdre tant de temps que ça de mettre une petite attaque tornade dans les buissons pour récupérer quelques rubis on le fait parce que voilà le routing des rubis c'est notamment en 100% c'est quelque chose qui est assez important parce que vous allez voir que la run 100% si tant est que vous avez pu suivre depuis plusieurs années la run c'est un routing qui est un véritable casse-tête qui ne cesse d'évoluer au fur et à mesure donc voilà si jamais vous avez regardé notamment la GDQ 2016 sachez que ça a extrêmement changé le routing est vraiment très différent et c'est ça qui est très intéressant sur ce qu'on va voir en tout cas sur cette run c'est à quel point l'optimisation du temps est ultra importante parce qu'on rappelle le principe de Majora's Mask que vous avez 3 jours chaque cycle contient 3 jours et sur 3 jours vous avez beaucoup d'événements divers et variés qui dans le temps du jeu va changer en fonction des personnages sur leur positionnement sur ce qui s'y passe etc et donc c'est tout l'intérêt en fait de Majora's Mask en 100% c'est de gérer le routing que vous allez avoir avec les nouveaux glitches que vous allez avoir les nouvelles optimisations que vous pouvez trouver les quelques secondes que vous pourrez grappiller par ci par là donc c'est assez intéressant par contre une chose à savoir c'est que le premier cycle ne bouge pas vraiment depuis longtemps honnêtement depuis que le jeu est sorti ça fait 23 ans c'est ça parce que là le but du jeu c'est de se débarrasser le plus vite possible du premier cycle sur lequel on est extrêmement limité puisque on est condamné à rester en mojo voilà on est une peste mojo donc avec un move set parce que bien évidemment il y a 5 transformations dans le jeu autant il y a des masques qui nous transforment et des masques qui ne font que nous donner une capacité donnée on va dire et du coup là on est forcé entre guillemets d'avoir la première transformation et le but du premier cycle ça va être de se débarrasser de cette première transformation pour en faire un masque et donc pour pouvoir l'utiliser quand on veut et pas être forcé à la rester on se fait tabasser par notre nouvelle Nami Navi qui s'appelle Taïa et qui est la soeur de Naël Taël oui Taël donc voilà il restait avec Skull Kid qui était à la base les deux fées qui accompagnaient Skull Kid et donc voilà elle remplace Navi parce qu'elle est un peu moins relou enfin tu me diras faire plus relou c'était assez difficile enfin je dis ça Fee existe dans Skyward Sword donc ils ont réussi mais voilà c'est donc elle va nous servir c'est elle qui nous fait le lock elle peut nous donner des conseils elle a la même fonction que dans Ocarina of Time c'est un peu le paradoxe d'ailleurs parce que Navi est plus gentil mais elle est plus insupportable alors que Taïa est beaucoup plus on va dire hostile hostile voilà exactement mais elle elle est déjà moins relou sur watch out hey voilà alors que oui quand on est en il y a plusieurs moments vous pouvez voir qu'il a marché en arrière ça va plus vite que marcher vers l'avant voilà c'est un maintenant vous savez dans IRL vous pouvez essayer voilà le backdash c'est mieux n'hésitez pas à vous tourner dans la rue ça va plus vite c'est ça et une des mécaniques de la peste mojo c'est l'utilisation de ces espèces de fleurs qui nous permettent de planer ne prenez pas cette phrase hors contexte mais voilà ça permet de ça permet de se déplacer sur des distances qu'on ne pourrait pas franchir en sautant sachant que la peste mojo saute moins haut que Link ou même les autres transformations par le goron qui doit aussi être qui est aussi nul pour sauter dans mes souvenirs mais voilà et donc voilà nous arrivons à Termina proprement parlé après une transition une porte transition psychédélique il est arrivé dans la tour l'horloge et on va pouvoir avoir normalement des premiers glitchs le premier oui vous allez le voir faire beaucoup de pause normalement voilà parce qu'il faut le savoir que là il y a normalement une cinématique qu'on va avoir avec le marchand de masques sauf qu'on a absolument pas envie de discuter avec lui du coup on va faire du pause buffer puisque pour qu'une cinématique se lance il faut exactement deux frames en fait on va passer de frame en frame pour éviter justement d'activer la cinématique et si jamais on y arrive et bien on va pouvoir skip voilà il est sorti il a réussi vous avez pu voir le marchand de masques qui était prêt à lancer tout son dialogue mais non on la pose buffer on la pose buffer et on est parti donc on arrive bourg clocher qui est la ville centrale du jeu et dans lequel il y a énormément de choses qui vont se passer parce que c'est là qu'il y a une très très grande partie des sous-quêtes qui vont nous permettre de récupérer notamment des cartes de cœur parce qu'il y en a plein des cartes de cœur comme il y a moins de donjons comme il y a moins de donjons que dans un Zelda comme dans Karina of Time ou dans la plupart des Zelda bah du coup pour arriver au maximum des cœurs il va falloir beaucoup de cartes de cœur et oui parce qu'il y a pas mal de collectibles dans celui-là justement pour combler le fait de nier que grosso modo que 4 donjons parce qu'il y a 4 géants à aller chercher vous vous doutez bien on va en faire beaucoup moins c'est ça le jeu est découpé il y a 4 très grandes zones et dans chaque zone il y a globalement une partie pré-donjons souvent qui est un genre de mini-donjons en soi-même puis un donjon à proprement parler avec un boss majeur qui permet globalement d'avoir de quoi appeler un des 4 géants et le but du jeu c'est de pouvoir appeler les 4 géants quand la lune arrive sur Bourg-Clocher alors que le chat a un humour de tarif pour l'heure qu'il est vous êtes trop fort je viens de me lever il y en a j'étais pas prêt vous me régalez vous êtes presque 3000 à 4h du matin pour faire vous êtes incroyable franchement je vous jure que vous allez nous carrer presque plus que nous c'est un échange de bons procédés si vous voulez c'est vrai que il y a un petit délai mais moi j'ai le chat sur le côté donc n'hésitez pas à poser des questions ou ce genre de choses ou à faire des blagues ou à faire des blagues c'est aussi une possibilité pendant que nous voyons le premier mini-jeu le premier de nombreux mini-jeux vous allez en voir des mini-jeux j'espère que vous aimez ça Mario Party représente c'est voilà Mario Party Majora's Mask Edition parce que encore une fois on disait qu'il y avait beaucoup de cartes de coeur dans ce Majora's Mask et il y a un moyen de récupérer beaucoup des cartes de coeur ça va être de faire des mini-jeux et souvent ça va être de faire des mini-jeux genre une première fois en mode standard et puis après une seconde fois avec une difficulté plus élevée ou quoi pour avoir le quart de coeur donc on va vraiment beaucoup en voir quand je vois tous les mouvements pour ceux qui ont connu la manette de 64 après de nos jours il existe des manettes faites déjà qui sont faites pour les gens qui n'ont que deux mains déjà parce que la manette de 64 il faut savoir qu'elle était faite pour les gens qui avaient trois mains je sais pas pourquoi mais voilà et c'est des manettes rétro faites exprès alors qu'on va aller voir Mamie qui va nous raconter des histoires sauf que comme elle n'est pas très intéressante on va s'endormir et ça va faire passer le temps au premier cycle ça nous fait passer le temps parce que tant qu'on n'a pas l'Ocarina c'est le moyen le plus simple pour passer le temps dans le premier cycle après on a une chanson qui nous permet de passer 12 heures qui nous permet de passer 12 heures dans la version N64 du jeu et dans le remake ça nous permet de choisir ça c'est vachement bien si tu peux dire j'ai envie qu'il se passe j'ai envie qu'il se passe 4 heures et du coup voilà allez on y retourne je préchote quelque chose aussi il faut bien savoir que la run 100% comme je l'avais dit tout à l'heure c'est une run qui est très précise au niveau du routing et surtout du timing sur lequel forcément sur un cas de race il peut y avoir des accidents il peut y avoir des soucis du coup des backups seront pris en compte et de ce fait il y a des chances que le routing initial par rapport à ce que vous pouvez voir par exemple quand ils vont tenter de prendre un PB voire même un World Record ce soit relativement différent donc si jamais voilà moi j'ai j'ai combien de pages j'ai une dizaine de pages de notes à peu près sur le routing il se peut que toutes ces pages ne servent strictement à rien donc voilà si jamais ah bah là on a une petite petite échec voilà après encore une fois là il peut se le permettre parce que comme dans le premier cycle on est extrêmement limité il va juste réitérer voilà il va juste réitérer le mini-jeu là il a un peu le temps parce qu'il doit faire le mini-jeu chaque jour donc c'est pas c'est pas bien dramatique je souhaite que pour tes notes on garde ça du coup ça serait dommage que tu tes 10 pages de notes qui se vanichent aussi rapidement alors là c'est que le premier cycle donc je ne panique pas encore mais il faut savoir que dans les routes je crois si je ne dis pas de bêtises sur ce que j'avais vu ils font pas le mini-jeu forcément maintenant toujours il y a des fois ils vont le faire dans le deuxième cycle mais ça ne change pas grand chose ça après vu que bon ça peut s'intéresser sur le premier cycle sans soucis de toute façon ah oui un autre truc la catégorie s'appelle 100% no major glitch ah bah deuxième deuxième échec du coup la catégorie s'appelle 100% no major glitch parce que le jeu est complètement cassé enfin en plus de 20 ans les speedrunners ont ont vraiment cassé le jeu et il y a des glitch qui permettent de faire basiquement ce qu'on veut avec le jeu à peu de choses près c'était l'an dernier normalement j'avais commenté un run de Majora's Mask qui pour le coup autorisait les major glitch et bon c'était peut-être pas la catégorie la plus intéressante à regarder puisque on le voyait passer un cycle ennemi à ramasser les objets qui allaient lui être utiles pour faire un gros glitch de la mort puis après il allait dans le jardin du palais des pestes mojo pour faire des actions complètement aléatoires et quand il y a un garde qui le chopait ça le téléportait sur la lune donc voilà c'était peut-être pas mais le jeu est complètement cassé et donc dans cette catégorie de no major glitch et bah tous ces trucs complètement abusés on ne les verra pas voilà donc désormais vous savez qu'on va sur la lune sachez-le c'est ça c'est la lune qui ira jusqu'à nous je ne sais pas bah si jamais elle va jusqu'à nous c'est que ça se passe pas très bien du coup quelle horreur d'ailleurs cette lune je ne sais pas pour lui le choix du visuel c'est un peu comme l'effet ça m'a toujours fait bizarre un trauma d'enfance un trauma d'enfance pour pas mal de gens je pense mais voilà est-ce que vous pensez que les runners derrière se retiennent de lui prendre la manette pour faire le mini-jeu c'est ce que j'étais en train de me dire parce qu'autant quand t'es tout seul tu peux t'en prendre qu'à toi-même mais là dans un cadre de relais c'est terrible pour lui vraiment le départ il est dur Marco il est derrière tiens moi je lui prends la manette il faut pas qu'il te détente c'est caritatif il prend pas la manette sinon je vais claquer avant le record on se détend encore une fois heureusement que ça arrive sur le premier cycle parce que c'est le cycle sur lequel c'est le moins grave d'avoir des soucis de timer parce que le cycle le plus important vous allez le voir c'est le second cycle déjà vous pouvez commencer à imaginer pour ceux qui ont joué au jeu et qui ont pas forcément regardé du speedrun vous pouvez vous imaginer en un cycle qu'est-ce que vous pouvez faire dans Majora's Mask imaginez à peu près en 3 jours de jeu même avec les ralentis de temps etc quelles sont les possibilités que vous avez et dites-vous que ce sera largement plus que ce que vous imaginez voilà ah oula enfin ça y est ça représente combien de temps parce que pour ceux qui se donnent pas une idée on a 72 heures dans le jeu ça revient à peu près à une heure enfin en général une heure c'est quoi c'est une minute à peu près dans le jeu je dis pas de bêtises on est sur quelque chose comme ça donc imaginez ce que vous pouvez faire en 72 minutes dans le jeu pour ceux qui connaissent et dites-vous qu'ils en font sachant qu'il existe une mélodie de l'Ocarina qui nous permet de ralentir enfin voilà ralentir le temps on peut ralentir le temps tout à fait ou l'accélérer ou l'accélérer enfin voilà passer du temps mais voilà ralentir le temps ça a été personnellement la première fois que j'ai fait le jeu comme j'étais plutôt jeune ça a été ça a été j'étais très content d'avoir ce truc parce que si jamais je ne l'avais pas il y a certains donjons j'aurais dû sortir recommencer enfin revenir au début des 3 jours et puis les recommencer donc merci du coup Eliedan Eliedan ou Eliedan Eliedan je veux dire merci pour le raid en tout cas et bienvenue à vous à 4h22 précisément pour et bien du coup la run Majora's Mark 100% no major glitch en relais à 4 effectivement c'est Marco ce n'est que le début voilà donc voilà nous avons l'épouvantail qui nous permet aussi de passer du temps parce qu'on va globalement on va danser avec lui et ça va faire ça va nous faire passer ça va nous faire passer 12h donc voilà c'est avec une des meilleures musiques du jeu que malheureusement vous n'entendrez pas oui voilà du coup c'est la seule fois que vous profiterez voilà et donc il nous reste il nous reste 36h et là on va repasser encore parce qu'il faut là il faut qu'on arrive aux derniers jours globalement c'est ça c'est la différence entre la grand-mère qui peut faire passer une journée entière sans aucun souci l'épouvantail c'est un peu plus limité il faut s'y reprendre à deux fois trois fois même du coup s'il faut et voilà parce que jamais 203 bien sûr c'est ça encore une fois c'est quelque chose qu'on aura plus besoin de faire une fois qu'on aura notre ocarina puisque du coup on aura la possibilité de juste jouer de l'ocarina pour qu'il y ait 12h qui se passe instantanément mais comme dans le premier cycle on est vraiment limité à la forme mojo et qu'on n'a pas notre ocarina et puis avec une bouche pareil vous doutez bien que ce n'est pas si facile de souffler dans un ocarina c'est ça voilà alors qu'à la place on a des trompettes oui d'ailleurs il y a un instrument qui change plein de fois c'est ça une fois par transformation et alors qu'on a le banquier alors c'est quelque chose le chat j'ai une question pour vous parce que moi je ne sais toujours pas pourquoi pourquoi ce banquier se tape les genoux pourquoi je ne sais pas ce qu'il fait en fait je n'ai jamais compris ce qu'il faisait donc si vous avez une idée dans le chat moi je ne sais pas c'est tout simplement parce que c'est le personnage le plus puissant de tout Majora's Mask il n'est pas affecté par le temps oui enfin le contenu de son coffre n'est pas affecté par le temps parce que c'est le seul moyen qu'on a de garder de garder nos rubis mais du coup voilà oui parce qu'il faut savoir quand on passe d'un cycle à l'autre on perd tout ce qui est les consommables tout ce qui n'est pas une upgrade permanente entre guillemets donc on garde nos masques les grands trésors les objets qu'on a récupéré ce genre de choses mais on perd toutes nos bombes toutes nos flèches tous nos rubis qui ne sont pas stockés à la banque et du coup voilà la banque ça nous permet de transporter d'un cycle à l'autre notre argent alors vous savez il y a cette fameuse phrase du dès que vous ne comprenez pas quelque chose dans un jeu de rôle notamment vous avez non mais c'est bon c'est magique m'inquiète le truc c'est que dans Zelda Majora's Mask on en parlera au moment venu notamment un peu plus tard dans la run quand il faudra vraiment meubler et parler de la profondeur de Majora's Mask sur sa thématique mais le fait est que c'est un jeu sur lequel n'importe quelle chose qui n'est pas cohérente est totalement justifié finalement par justement cette thématique autour de Majora's Mask donc t'inquiète c'est magique c'est t'en fais pas c'est Majora's Mask mais c'est l'équivalent mais au moins c'est logique c'est ça peut-être pas cohérent mais c'est logique TGCMM et alors que nous allons récupérer notre barre de magie qu'on n'avait pas encore parce qu'il fallait en gros les grandes fées dans chacune des zones du jeu elles ont été divisées en plusieurs en plusieurs petites fées alors là dans la fête Bourglocher il a juste fallu qu'on récupère une de ses elle avait juste perdu une seule de ses fées dans les autres zones il y avait un fée qui sont répartis au travers de chaque donjon donc ça va être un peu plus compliqué mais voilà c'est celle-là cette fée nous rend notre barre de magie et quand on est une peste Mojo la barre de magie ça nous sert à cracher les bulles de chumgum et voilà on s'attend à un truc super stylé on se dit ça y est on a enfin imagine qu'est-ce que je vais je crache des bulles et surtout moi je m'attendais à ce que genre on crache des noix puisque les mojos voilà surtout les peste Mojo dans Ocarina of Time elle tire des noix mais non nous on est une peste Mojo spéciale on tire du chumgum mais parce que les noix c'est pas magique ouais peut-être ça doit être ça la logique encore une fois TGCMM c'est 5 lettres magiques qui font que tout marche forcément par extension il ne faut pas se louper sur celui-là allez ce coup-ci ça se passe mieux il a j'allais dire il a le temps quand même normalement techniquement le premier cycle encore une fois on n'est pas si pressé que ça de toute manière donc il ne faut pas traîner mais ça le fait comme le précise Machi c'est vrai qu'effectivement quand on est une peste Mojo autant on tire du chewing-gum à la place de tirer des noix autant quand on est en train de voler on peut faire caca une noix pour qu'elle tombe au sol en dessous de nous c'est vrai je l'avais oublié mais effectivement on rentre dans la matrice on a un bug bug visuel c'est Majora's Mask LSD édition donc voilà on vous fournit les effets de la drogue sans que vous ayez à en consommer donc profitez-en alors que vous voyez quand on vous dit qu'il n'y a pas de glisse majeure c'est bon on sert TP devant notre banquier préféré voilà et on a donné nos sous parce que là on va on va on va arriver on va arriver en fin de en fin de premier cycle donc la protection carapace c'est vrai que mon dieu on est fort oui effectivement c'est de la bonne Noizette tu as pas raison ça rigole pas décidément les runs de nuit ouais c'est ça donc voilà là on est allé taper dans un gong tout ça pour pour filer 5 enfin 3 dollars de plus au banquier parce que là honnêtement il faut juste qu'on attende que la que la que la la porte s'ouvre et ça nous permet en fait de récupérer la bourse upgradée parce que normalement on peut avoir que 99 rubis sur nous et quand on a stocké suffisamment de thunes chez le le banquier et bien on a le droit à une bourse plus grande parce que c'est vrai que 99 rubis c'est quand même ultra léger donc voilà c'est là on est arrivé on a un peu plus de possibilités au niveau de notre trésorerie on va dire petite précision mais on le reverra plus tard donc normalement il y a tout un parcours à faire pour atterrir là dessus mais on a fait ce qu'on appelle un gainer c'est un sorte de backflip sur place qui permet de gagner un petit peu plus de hauteur et de pouvoir gripper justement la plateforme quand même curieux qu'ils aient pas pensé à ça en fait parce que pour le coup c'est vrai que c'est vraiment pas ouf alors il faut savoir que sur O'Kina of Time et encore plus sur Majora's Mask parce qu'il y a eu moins de temps de préparation il y a des glitchs notamment qui étaient trouvés et qui ont été laissés en mode ça a pas l'air trop grave ils vont pas foncièrement faire grand chose spoil mais finalement je pense qu'à l'époque ils se sont dit ça a pas l'air de tout casser parce qu'ils avaient pas encore l'étendue ils avaient pas encore mesuré l'étendue de tout ce que ça permettait de faire donc ça me surprend pas non plus d'avoir ce genre de choses parce qu'il y a des développeurs autant il y a des développeurs qui patchent frénétiquement les glitchs des jeux même si jamais en vrai on s'en fiche un peu cette semaine j'ai commenté Starfield et ils avaient corrigé un glitch enfin je veux dire c'est un jeu mono joueur et le glitch qu'ils ont corrigé c'est vraiment juste pour embêter les speedrunners et autant il y a des développeurs c'est bon ils se disent ça va pas changer l'expérience de jeu de quelqu'un qui fait du casual après la grosse différence c'est aussi qu'aujourd'hui de toute façon on patch plus facilement qu'à l'époque le jeu sortait point les changements étaient surtout entre les versions d'ailleurs on pourrait en parler mais la version japonaise et la version NTSC Pupal il y a pas mal de changements et il y a plus d'une dizaine d'années de ça d'ailleurs on renaît sur la version anglaise pour certains aspects depuis maintenant c'est la version japonaise pour tout le monde depuis très très longtemps mais oui pourquoi on est sur la version japonaise aussi pour ceux qui se posent la question c'est justement pour quelques différences qui sont plus intéressantes et surtout pour le texte plus rapide évidemment c'est ça parce que le langage japonais écrire avec des kanji ça permet de dire plus de choses en moins de caractère que les alphabets des langages occidentaux donc c'est pour ça qu'énormément de speedruns sur énormément de jeux surtout là où il y a du dialogue se font en japonais alors qu'on est en train de voir Zelda on revient un petit peu pour nous apprendre le champ du temps magnifique enfin nous le réapprendre parce que oui mais visiblement on est tombé de cheval on l'a perdu c'est quoi c'est peut-être on est tombé sur la tête enfin il y a eu un choc je sais pas mais voilà elle nous réapprend le champ du temps et donc le champ du temps qui va avoir ici une utilité majeure puisque ça nous permet de revenir au début des trois jours quand on le joue donc c'est ce qui est c'est la mécanique principale de Majora's Mask accessoirement voilà c'est ça nous permet aussi de faire donc le fameux champ du temps ralenti et le champ du temps accéléré qui sont voilà enfin en contre guillemets qu'on connait de base mais qui ne nous sont pas appris qu'on n'est pas qu'on n'a pas obligé d'apprendre et du coup voilà maintenant qu'on a cette ocarina on va pouvoir jouer le champ du temps avec nos trompettes oui l'ocarina trompette l'ocarina trompette parce que voilà pour chaque transformation il y a une version différente de l'ocarina et alors laquelle préférez-vous messieurs voilà lequel des ocarina est-ce que vous préférez la trompette la guitare le tam-tam ou l'ocarina en lui-même les trompettes c'est trop stylé le concept la trompette qui sort de nulle part moi j'aime bien le tam-tam le tam-tam goron moi ça me ça me tue bien j'aime bien aussi on reset la console parce que ça va plus vite encore une fois ça évite les cinématiques c'est ça parce qu'il y a toujours une cinématique quand on le sauvegarde quand on joue le champ du temps avant de nous renvoyer au cycle au premier jour mais on a toute une cinématique où on voit Link qui tombe au travers des couloirs du temps et qui donc tombe enfin perd toutes toutes ses flèches et tous ses rubis et tous ces trucs là donc ça va être du reset de console et donc voilà donc là le alors je dois préciser une chose là dessus donc on va apprendre évidemment le champ de l'apaisement qui va être un champ assez intéressant bien sûr pour le jeu mais moi surtout j'aimerais faire remarquer ça c'est qu'on a quand même un clavier qui est trois fois plus grand que les claviers de taille standard dans la réalité pour au final en plus c'est un orgue donc t'as deux claviers en plus tout ça pour finalement jouer sur cinq notes quand même très grave c'est ça effectivement tu le vois utiliser ses deux mains alors que vraiment ça se joue à une main ce qu'il fait tu vois mais c'est bref pardon j'ai jamais besoin de m'énerver par rapport à ça et donc voilà nous avons appris le champ de la guérison de l'apaisement qui nous permet c'est vrai j'ai dit champ de la guérison parce que c'est son go feeling en anglais mais du coup voilà c'est c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte voilà de se se débarrasser de notre affliction mais de la garder en tant que masque en fait c'est donc de pouvoir s'en servir quand on veut à partir de maintenant et du coup vous allez voir normalement on a passé la cinématique mais en fait il nous a demandé d'aller nous occuper d'aller chercher le masque de Majora en échange il nous apprenait justement le champ de l'apaisement c'est ça donc il remplit sa partie du contrat et il va s'apercevoir que bah no wait non allez vous comptez jusqu'à trois c'est ça voilà et là il va fait péter il va s'énerver très très fort donc là il va falloir appeler la DAS parce que bah Link c'est un enfant donc là on a un adulte qui va maltraiter un enfant c'est pas très sympa et puis c'est de l'étranglement sévère c'est ça oui non là ça rigole pas c'est vraiment on est vraiment sur le pictogramme de ce qu'il faut pas faire à un enfant tu vois c'est c'est vraiment ultra intéressant je trouve le personnage comment il est amené il est très animatique on sait pas vraiment grand chose sur lui il est surtout en fait il est en dehors de la réalité de ce qui se passe dans les enjeux en fait de ce monde c'est à dire que lui il veut récupérer son masque mais finalement il faut savoir que d'ailleurs là où il est la pièce dans laquelle il se situe à savoir à l'intérieur du clocher le temps n'est pas comptabilisé en fait le temps s'arrête littéralement le pronom que vous avez dans les cycles s'arrête il y a vraiment cet aspect mystérieux autour de ce personnage dont on sait pas forcément en fait pourquoi il veut récupérer son masque parce que tu sens pas que c'est pour sauver le monde tu sens vraiment que c'est sur quelque chose d'autre c'est le marchand de masques c'est le marchand de masques c'est juste que bon le masque de Majora étant quelque chose d'éminemment puissant il a voilà entre de mauvaises mains donc les mains de Skull Kid Skull Kid il lui a piqué dans la forêt comme nous c'est vraiment c'est vraiment un délinquant ce Skull Kid donc il a piqué le masque de Majora sauf que du coup autant avec notre Ocarina il pouvait faire de la musique autant avec le masque de Majora il peut faire en sorte que la lune ait l'air très vénère et décide de descendre sur Bourg-Clocher quoi donc à un prix bien nul que tout le monde sait est-ce qu'il a un masque Mario si jamais sur son sac normalement il est possible de voir alors on le verra probablement pas parce qu'il faut faire le tour mais voilà il a un masque de Mario parce que voilà référence tout ça voilà donc on vous disait tout à l'heure qu'est-ce que vous pouvez faire en un cycle donc en trois jours sachez que là on va passer je pense ouais trois heures et demie facile trois heures en tout cas dans un seul cycle donc imaginez tout ce que vous pouvez faire c'est ça parce que du coup voilà il va il va avoir besoin bah de toute façon il faut comme on doit parce que bien évidemment le but c'est de minimiser le nombre de cycles qu'on va faire parce que et donc ça implique de 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 ranger entre guillemets le plus de choses possibles dans un seul cycle pour pas avoir à y revenir pour 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 faire d'autres sous-quêtes quoi donc on va récupérer notre argent et voilà là globalement c'est parti quoi là c'est ça va être le là on va déjà récupérer les bombes comme t'as dit alors faut savoir qu'effectivement quand bien même on soit mineur mais on va aller voir le marchand de bombes pour évidemment aller faire tout exploser parce que ça c'est logique mais on a imperativement besoin des bombes et on va en avoir besoin très rapidement parce qu'on va aller activer le hidden hole donc en fait c'est un e-book mais qui n'existe pas n'existe pas c'est ça c'est le hibou de Schrödinger exactement et donc en fait c'est qu'il il est pas sur la map quand vous allez faire le jeu mais il existe quand même sur le jeu alors que voilà pour ça on va activer l'initière sur glitch donc l'initière sur glitch c'est en fait vous allez donc donner un coup d'épée avant que vous allez attraper la bombe ça va vous permettre de rentrer dans une phase sur laquelle eh bien Link donne des coups d'épée à chaque frame et sauf que quand vous donnez un coup d'épée vous ne pouvez pas tomber et si vous prenez eh bien un dégât alors que vous vous protégez eh bien du coup ça va faire en sorte que vous allez pouvoir voler donc globalement ça c'est le hover c'est le hover c'est globalement quand vous êtes en infinite sword glitch qui est un glitch qui fait son retour depuis Ocarina of Time voilà on peut pas enfin vous pouvez pas redescendre entre guillemets c'est pas une possibilité et donc du coup ça fait que le jeu vous garde comme si jamais vous étiez à pied et vous pouvez monter tant que vous avez des bombes en fait et alors que nous avons fait une glissade qui est aussi une technique ouais là avant qu'on ait notamment le masque de Goron qui va être le masque le plus pratique on va dire pour aller vite parce que alors le hyper extendé de super slide va plus vite que le Goron sans magie mais le Goron est beaucoup plus pratique et ça coûte pas de bombe donc là pour l'instant ça va être la technique pour aller vite en fait donc pourquoi on a utilisé ce hibou aussi c'est parce que grâce à ce hibou on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'index warp donc pour ça on va attendre justement d'avoir le hibou ça nous permet de nous téléporter plus ou moins un peu partout et donc du coup on n'aura pas besoin d'activer les hibou alors dans le 100% on aura quand même le besoin d'activer les hibou parce que pour valider le 100% alors évidemment il faut tous les cartes de coeur tous les masques tous les objets et si jamais on a fait de la duplication d'objets il faut remettre les objets dans leur état initial il faut bien sûr toutes les magies et les ups qu'on a avec les fées les cartes et les boussoles des temples ainsi que les cartes du monde et les activer les hibou donc dans tous les cas à un moment donné il faudra toujours activer les hibou et voilà alors que nous récupérons notre premier quart de coeur premier d'une longue série on va récupérer un bon paquet effectivement mais déjà vous sentez qu'il va y avoir quand même quelques manipulations puisqu'on vous précise qu'on va remettre des objets dans l'ordre oui donc voilà c'est que il n'y a pas de glitch majeur comme on disait mais il y a quand même des glitchs il y a des glitchs on va voir des bâtons que vous en avez déjà vu le hover le super slide enfin voilà il va y avoir des glitchs c'est juste qu'on n'a vraiment pas droit bah voilà au glitch qui nous permet genre de se téper sur la lune directement ou ce genre de truc quoi c'est voilà ce genre de glitch qui crée une catégorie à eux seuls on n'a pas le droit de les faire globalement mais les autres ça va on a le droit pas de soucis alors là ce qu'il est en train de faire donc ça va être assez intéressant parce qu'il faut savoir une chose c'est que dans Majora's Mask les grottes sont toutes reliées entre elles les grottes des fées d'ailleurs aussi sont reliées entre elles oui on verra ça plus tard oui voilà et donc là du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va justement passer d'une grotte à une autre et grâce à ça il va pouvoir aller directement dans une des grottes sous et bien le temps enfin sous le bâtiment des Mojo en fait c'est ça donc c'est très pratique parce qu'on va pouvoir justement retourner dans la grotte donc là vous allez voir qu'on est retourné dans cette grotte on va aller acheter des haricots qui ne servent strictement à rien c'est juste pour la complétion du 100% donc vraiment juste pour dire qu'on les a achetés et puis ensuite bah vu qu'on est directement chez les Mojo on va pouvoir justement aller chercher et bien le singe pour qu'il nous donne le champ parce qu'on en aura besoin pour aller activer le temple du Bois Cascade c'est ça donc les grottes en fait nous servent un peu de quick travel alternatif du coup parce que comme toutes les grottes il y en a partout dans le monde en passant d'une grotte à l'autre on peut passer d'une région à l'autre des cours sorts quoi donc voilà c'est un peu c'est le quick travel au lieu de passer par des hiboux on passe par des souterrains des souterrains du glitch et alors que nous avons droit à une séquence d'infiltration digne des meilleurs Metal Gear non pas du tout non mais il est bien rapide quand même pas du tout parce que là c'est un peu une redite de la séquence d'infiltration qu'il y a dans dans Ocarina of Time et donc voilà il faut pas se faire gauler par les gardes du Palais Mojo sinon on se fait jeter dehors globalement mais visiblement rassurez-vous il se passe assez aveugle comme vous pouvez voir voilà non non c'est pas le meilleur moment du jeu c'est soyons honnêtes comme dans Ocarina of Time voilà alors je crois qu'il doit faire la backup parce que je crois qu'il a raté de passer de bombe oui c'est plus que 7 donc là il va devoir faire mumuse parce que Link c'est assez généreux sur comment on peut s'accrocher sur certains rebords et donc il va en profiter pour prendre un raccourci cette animation horrible à chaque fois que tu mets le masque tu sens qu'il est en souffrance oui et sachant que la première fois t'es obligé de l'avoir tu peux la skiff après tu peux la skiff après mais la première fois que tu mets le masque ils veulent bien te faire comprendre que ça fait mal quand tu te transformes c'est horrible je crois que je crois que si tu passes d'un masque à l'autre ça cancelle oui ça le cancelle mais normalement là de toute façon comme on a qu'un seul masque de transformation pour l'instant on est obligé de se la gaufrer alors que nous libérons le singe oui parce que la princesse Mojo a disparu et donc les gardes Mojo ont capturé un singe et ils se préparent à le torturer en mode où est-ce que t'as parce qu'ils sont convaincus que c'est lui qui a enlevé la princesse et où est-ce que t'as amené la princesse à vous à vous tout et donc voilà c'est pour ça qu'il y a un singe attaché chez les pestes Mojo je lui ai toujours demandé comment ils avaient fait pour le mettre aussi haut sachant qu'ils sont tous très petits sachant qu'ils sont tous très petits effectivement il y a peut-être un Mojo il y a peut-être genre l'équivalent je sais pas du Shaquille O'Neal des pestes Mojo qu'on voit pas dans le jeu il se grimpe dessus en fait tu sais et donc voilà il nous apprend il nous apprend une mélodie d'ailleurs c'est une question que je me posais est-ce qu'il nous faut toutes les mélodies pour le 100% oui tout à fait oui c'est ça c'est bien ça comme pour le 100% d'Ocarina of Time c'est vrai que dans la compression j'ai pas précisé qu'il faut toutes les mélodies mais oui oui il faut bien tous les chants en plus pour la compression donc le chant des tempêtes à un moment qu'il faut aller le récupérer voilà les chants de l'éveil tout ce qui va être le chant de l'appel aussi l'autre du vide etc etc l'autre du vide qu'on ne va pas utiliser non plus par exemple d'ailleurs oui c'est je savais j'étais pas sûr pendant un jeu à ce masque mais je savais que pour Ocarina of Time comme dans Ocarina of Time aussi il y a un certain nombre de chants qui sont pas considérés comme obligatoires c'est d'accord on les verra tous aussi de manière arbitraire en fait dites-vous que tout ce qui est visuel dans l'inventaire ce sont des choses que l'on doit avoir donc vu que la carte et la boussole par exemple c'est des objets que l'on a dans l'inventaire et surtout qui restent même après avoir changé de cycle dans ce cas là il faut quand même les avoir ah oui alors la mécanique mécanique de Peste Mojo c'est que la Peste Mojo ne s'est pas nagée mais elle peut rebondir 5 fois sur l'eau à chaque fois que voilà vous allez dessus donc c'est pareil c'est quelque chose qui va être utilisé qui va être utilisé à plusieurs moments parce que l'eau du marais est empoisonnée là pour l'instant il faut le savoir c'est aussi pour ça que dans les 4 régions du monde de Termina au début du jeu il y a tout qui va mal et donc là la princesse Mojo a été enlevée l'eau du marais a été empoisonnée c'est la loose donc voilà et on va prendre le choix de l'envol je suis désolé mais Pedro pour moi a fait jusqu'à présent la meilleure vanne de tout ce début de matinée je suis désolé je suis vraiment un humour craqué donc ce genre de choses marchent très bien sur moi et encore mécanique qui nous aide bienvenue Raider bonjour d'aussi bonheur c'est bien d'aussi bonheur non mais c'est cool plus on est nombreux sur un run aussi long plus c'est cool alors oui franchement grosse force à vous qui êtes là avec nous justement pour profiter de cette run et merci à ceux qui font vivre ce chat et qui nous font vivre nous ça nous réveille parce que moi j'ai fait un plein de trivia et de références mythologiques parce qu'il y en a plein du coup j'y viendrai là pour l'instant il n'y a pas eu grand chose enfin par un détail mais auquel je reviendrai il y aura des moments de vie ne s'inquiétez pas voilà tous les mini-jeux qu'on va revoir des trucs comme ça donc voilà je parlerai un petit peu parce qu'il y a énormément de trucs et surtout des mythologies dans lesquelles on va piocher qui ne sont pas des mythologies dans lesquelles on va piocher dans les autres jeux Zelda en fait donc il y a vraiment y avoir pas mal d'originalité à ce niveau là et alors que nous allons sortir de la caverne par des moyens détournés encore une fois le management des bombes vous allez voir c'est très très important vous vous en doutez puisque on sort directement ici le froid oui voilà c'est comme j'ai dit les cavernes c'est un quick travel alternatif comme elles existent toutes dans la même map et ben voilà ça nous permet d'aller à divers endroits sans s'embêter et qu'alors que nous récupérons le monocle de vérité alors stop je refuse de croire qu'on appelle ça en français le monocle de vérité ça c'est une loupe c'est pas un monocle oui là je dis le nom français officiel on est d'accord que c'est une loupe voilà mais je tiens quand même à rétablir cette vérité qui a déjà été dite plusieurs fois ceci est une loupe et sinon Florent oui non passer d'une caverne à l'autre ce n'est pas un glitch majeur croyez-le ou non parce qu'ils ne connaissent pas encore les gros glitchs majeurs du jeu et à quel point le jeu peut être cassé et tordu voilà essayez d'imaginer ce que c'est qu'un glitch majeur si ça ça en est pas un c'est aussi pour ça que c'est une catégorie où c'est pas autorisé parce que voilà quand on autorise les glitchs majeurs c'est n'importe quoi le jeu on lui fait faire ce qu'on veut on peut le reprogrammer à la manette c'est absolument magique alors qu'on en profitons on ne peut pas tomber on le rappelle avec un Infinix World Glitch du coup on abuse un petit peu on fait une petite montée à la Skyrim c'est ça voilà on a le problème de grimper avec les mains donc non non on va juste aller avec des sidestead bien sûr et comme ça on se garantit parce que là on va aller chercher le masque Goron qui d'une fois va être beaucoup plus pratique pour les déplacements parce que évidemment si vous regardez notamment du Okina of Time vous allez souvent voir des super slides hyper extended super slides etc etc là pour le coup on en a vu quelques-uns justement parce qu'on avait pas le masque Goron autrement même si l'hyper extended super slide peut être plus rapide que le Goron mais le Goron c'est plus pratique et ça ne consomme pas de bombe donc c'est 100% les legit ailleurs voilà donc en gros le champ de l'apaisement on va l'utiliser sur le fantôme d'un héros Goron en fait et du coup ça va nous permettre de récupérer ses capacités sous forme de masque en gros et donc et donc Goron vous allez voir Goron c'est Fast and Furious ah oui vraiment ah oui c'est voilà là vous allez le voir donc c'est Sonic quoi c'est vraiment c'est vraiment Sonic voilà c'est Sonic version homme de pierre quoi c'est voilà c'est ça voilà c'est on est sur le curse on le sent le 4h du matin j'espère que vous êtes là avec nous c'est beau et donc voilà comme c'est un effectivement quand on est le masque Goron on peut se mettre en boule et c'est la manière la plus rapide de se déplacer sans avoir à utiliser des bombes ça utilise de la magie par contre mais du coup ça a tendance à être plus facile de récupérer de la magie que de récupérer des bombes notamment quand on se balade quand on roule sur l'overworld et qu'on peut juste taper dans des buissons enfin quand on est en train de rouler en tant que Goron les buissons ont tendance à nous filer des fioles de magie en fait donc c'est pour ça que c'est très utile à ce niveau là exactement donc là de nouveau un index warp comme vous le voyez en fait on va placer le curseur en amont avant de faire le champ de l'envol ensuite du coup alors c'est très technique c'est un système de pointeur donc voilà pour ceux qui sont en informatique je vous dis le mot pointeur normalement ça devrait résonner pour les autres dites vous juste parce qu'il va placer son pointeur en avant sur là où il veut aller donc il n'a pas besoin d'activer le hibou et il ne faut surtout pas qu'il active le hibou donc un fondement ici est arrivé donc on va espérer que ça n'arrive pas parce que s'il faut aller monter justement pour le temple de la forteresse de pierre à pied ça ne va pas le faire parce que voilà il faut savoir que quand vous n'avez activé aucun hibou en fait de base du coup si vous n'activez un en fait de base le jeu quand vous allez aller sur la carte il va vous mettre sur le hibou que vous avez déjà tapé le seul qu'on a tapé à l'heure actuelle vous vous en rappelez c'est celui qui est caché celui qui n'existe pas qui est censé exister de manière visuelle en fait qui est censé juste nous montrer si tu vas par là il y aura une statue de hibou mais voilà c'est un modèle séparé on va dire et du coup de ce fait tout simplement ce qui va se passer c'est que vu qu'on met le curseur comme tu nous l'expliquais un petit peu au préalable ça nous permet du coup de simplement lorsqu'on va tourner on va changer d'écran on peut appuyer très rapidement sur A et du coup il va se dire s'il appuie ici et que le pointeur est ici c'est parce qu'il y a le hibou qui est là et du coup hop on se tp alors que nous allons récupérer notre dernière transformation techniquement l'avant-dernière mais la dernière on l'a que quand on a tout le masque donc voilà vous n'allez pas la voir avant un moment et donc pareil on va récupérer l'essence d'un Zora mourant pour avoir la capacité de nager très très vite de tirer des boomerangs aussi parce que c'est vrai que dans Majora's Mask il n'y a pas de boomerang parce que c'est intégré à la transformation Zora notamment donc voilà ça rend tout voyage aquatique nettement plus utile que dans n'importe quelle autre transformation enfin de toute façon déjà au niveau des transformations le Zora nage très bien Link il peut nager mais c'est pas ouf le Mojo il ne peut pas et le Goron il coule donc voilà le Zora va être assez essentiel à ce niveau-là t'as tellement bien résumé ça c'est exactement ça alors deux petits détails à savoir il faut savoir qu'il y a une sorte de mini cutscene qui a été skip vous savez en fait quand Miko va marcher sur la plage et s'écouler il a justement réussi à faire passer ça pour que justement il n'ait pas à se la taper c'est pour ça qu'il a fait l'aller-retour pour changer d'endroit et aussi Miko alors ça c'est une scène qui est très intéressante par rapport à Majora's Mask et on y reviendra sur la thématique de la mort croyez-moi qu'on en parle alors quand on aura le temps et c'est une des rares morts face à Link qui nous est montré nous en tant que joueur c'est l'une des rares formes d'un personnage qui meurt devant nos yeux voilà sachant qu'il faut savoir qu'à la base si jamais il est mort c'est parce que bien évidemment comme dans chaque région c'est la lose tout va mal et en gros il y a des pirates qui ont volé ses oeufs en fait et il est allé essayer de leur récupérer sauf que les pirates Gerudo l'ont blessé grièvement et donc il est venu mourir sous nos yeux bonne ambiance les jeux pour enfants à l'époque c'est vraiment c'est possiblement des Zelda les plus sombres qui est sombre mais sans être un peu tryhard dans le fait d'être sombre contrairement par exemple à Twilight Princess qui essaie genre regarder les 3 marques alors attention je dis pas que Twilight Princess c'est un mauvais jeu ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà là c'est plus c'est comme ça en fait ça fait partie de la quête de Link sur ce côté là ils sont pas en mode regardez on est trop dark on a des pupilles blanches et ce genre de choses c'est plus implicite c'est plus profond et il faut creuser justement pour voir à quel point il y a quand même des choses qui sont assez dramatiques qui se passent dans cet univers alors que Sonic c'est parti voilà et alors que après on passe en mode alors on peut faire le dauphin comme vous pouvez voir c'est très très rigolo vous savez que moi j'ai passé des heures à faire à battre mon record de speedrun de la grande baie quand j'étais gosse donc voilà disons que c'est quand même nettement plus agréable que de devoir équiper les bottes de plomb toutes les 30 secondes il y avait un côté un petit peu écho effectivement qui était très bien foutu c'était bien fait c'est vrai que pour ce côté là alors ça il faut savoir que sur la version japonaise les gardes sont un peu plus aguerris que sur la version américaine si je ne dis pas de bêtises et surtout il y a une version je crois que c'est justement encore une fois sur la version NTSC le chat ne corrige pas si jamais je dis des bêtises mais sur la version NTSC quand il fait nuit les gardes voient encore moins bien sachant que de base elles voient très mal et donc du coup vous pouvez limite leur passer à 2 mètres devant et il ne se passe absolument rien donc mais voilà il faut savoir que quand on dit on dit plus aguerris sur la version japonaise on pourrait dire moins de bêtises mais enfin parce que voilà ça reste pas ouf donc ceci là ce que vous voyez là actuellement c'est une infiltration oui voilà Metal Gear avec des bombes il y a une explosion toutes les 30 secondes il n'y a aucun pirate qui réagit c'est génial tu imagines moi c'est les dialogues sur le bateau t'as entendu ? non pas toi toi il faudrait lever la tête remarque pour le voir donc c'est pas sûr ils n'ont peut-être pas juste la possibilité de lever la tête c'est ça toutes les Gerudo ont un petit colis de ouf c'est pour ça elles ne peuvent pas lever la tête alors que voilà nous avons dans la forteresse des pirates donc voilà pareil on fait initial dé en goron sous leur nez il n'y a aucun problème hyper discret je vous dis voilà dommage dommage il faut savoir quand on roule quand on est goron on peut monter ça par contre c'est une vraie mécanique du jeu c'est qu'on peut monter sur des pentes sur lesquelles les autres transformations ne pourraient pas forcément monter jusque bon là on n'est quand même pas censé y aller donc on passe à travers le toit pour rentrer dans la forteresse quoi allez le time stop du coup activé hop il faut savoir que aussi chez les Gerudo les abeilles ou les guêpes voilà on n'aime pas les guêpes mais on n'a pas appuyé des gens elles font hein voilà oui c'est dardarnian le retour de la vengeance mais c'est génial parce qu'on n'aime pas on n'aime pas les guêpes mais on n'a pas amené enfin on n'a pas demandé à enlever le nid de guêpes qui était dans la salle dans la salle de l'aquarium ça ne pose pas de problème tout va bien et donc voilà on va récupérer un pareil un objet vous pouvez voir de toute façon que enfin voilà ce début de ce début de second cycle il est allé récupérer les trois transformations là il récupère le grappin enfin voilà là on est vraiment on s'arme en fait pour pouvoir enchaîner tout ce qui va être les quêtes secondaires notamment les trucs au niveau des au niveau des cartes de cœur donc voilà là on se fait gauler pour se faire jeter dehors parce que ça va plus vite et voilà on va aller justement en dessous et là vous allez voir aussi un glitch qui va être assez intéressant avec le mojo comme on a dit le mojo ne peut pas ne peut pas aller sous l'eau lui il rebondit sur l'eau et ça va être très pratique parce que justement on va se mettre dans une position pour aller récupérer en fait un ventilo le ventilateur il faut savoir que quand on est en mojo normalement au dessus ça va nous faire voler sauf que comme on va l'avoir quand on va couler et bien voilà là le ventilo s'active quand on va revenir le jeu se dit ah il a touché un ventilo ça veut forcément dire qu'il est en train de voler et du coup on s'envole c'est ça fait partie des petits raccourcis de programmation du jeu et il l'a eu du premier coup c'est vraiment pas évident il faut savoir ça quand même à avoir parce qu'il faut une très bonne position et puis pareil après sur le vol quand on est en out of bounds pour réussir à aller dans la salle où il y a le quart de cœur c'est pas non plus le plus évident on vous rappelle que c'est du no major glitch voilà pour une fois on a joué le ventilo qui existe le ventilo existe et puis on est off-bound ça va on est quand même dans le jeu on est sur du tolérable là vous êtes en train de faire le David Goodenough des glitchs tu sais bon ça va on est toujours dans le jeu ça va ça pourrait être pire non et du coup voilà on va récupérer en faisant ça on va faire la quête des Bombers qui normalement c'est hyper important c'est hyper important parce que ça nous donne un journal qui nous permet de savoir comment qui est un indicateur pour les sous-quêtes donc voilà c'est 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 quelque chose que dans Encasu c'est hyper important bon là bien évidemment il connait Parker donc il le fait parce que c'est nécessaire pour le 100% mais voilà les Bombers c'est un peu genre c'est un peu les Goonies c'est genre les gamins qui essaient de résoudre les problèmes des adultes et qui voilà c'est complètement les Goonies donc et en gros on doit passer une espèce d'épreuve initiatique ces cache-cache pour pouvoir le rejoindre leur rang ouais donc là on va ralentir le temps encore une fois vu que tout ne se passe pas à la perfection il y aura forcément des moments où on devra perdre quelques secondes pour changer le timer pour faire en sorte de le ralentir un peu nous laisser un peu plus de marge parce que sinon forcément encore une fois vu que il y a des trucs assez serrés sur des moments importants pour justement parler à certains PNJ activer certains dialogues particuliers donc on a besoin des fois de ralentir le temps donc là justement on va commencer la quête de café et enjeu donc la quête des amoureux donc on va voir la mère de café qui nous dit que son fils est disparu et comme toute bonne mère qui a son fils qui disparaît non elle n'a pas fait d'affiche elle a carrément construit un masque pour justement qu'on puisse bien le trouver grâce à celui-là alors c'est assez marrant parce que ça me paraît bizarre dit comme ça il faut savoir que dans cet univers justement notamment à Bourglocher les masques c'est quelque chose qui est très dans les traditions en fait locales le festival qui est censé se passer à la fin des trois jours c'est un festival masqué d'ailleurs on peut avoir une illustration quand on écoute l'histoire de la mamie et qu'on s'endort pas il y a une illustration qui montre le festival et tout le monde est masqué donc c'est hyper important c'est aussi pour ça que je disais que Majora's Mask ça tape dans des mythologies auxquelles on n'est pas forcément habitué pour un Zelda puisque les masques c'est au centre de beaucoup de cultures africaines africaines subsahariennes et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément très souvent dans les Zelda à l'instar de la quête du mini-jeu qu'on avait avec le Mojo là c'est une quête que pareil il faut qu'on fasse une fois par jour et forcément il faut être assez précis avec cette coup qui tourne voilà assez précis avec les missiles teigneux qui sont pas des plus précis en temps normal mais bon voilà petit perfect tranquille GG impeccable pas du tout flippant les amoureux non plus en fait tout péter autour de moi tout va bien c'est ça ah bah ils veulent ils veulent une danse explosive là c'est vraiment ouais je l'ai dit leur amour est aussi explosif finalement que les bons choux jusqu'ici tout va bien vous faites pas ça chez vous non TG c'est même toujours franchement rappelez-vous tous ces 5 lettres magiques TG c'est même tout va bien c'est ça donc leur amour brûle finalement on va retourner faire un peu plein parce que mine derrière voilà donc voilà là ça va quand il y a qu'ils vendent des bombes à un gros goron un gros goron là c'est plus c'est plus raccord quoi c'est t'as vu la tête de l'ascar qui est là forcément ils s'en fichent à qui ils vendent ça il y a à peine l'éclairage dans sa boutique ça rappelle ça rappelle l'épicier du collège tu sais qui cachait des pétardes pour les collégiens c'est ça c'est une époque un peu révolue j'ai l'impression on parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas fait connaître alors là ça va être très intéressant on va faire les 10 secondes du postier donc il faut avoir les 10 secondes précises c'est chaud Marco et certains autres honneurs ont trouvé une technique pour s'aider du chrono pour avoir une aide temporelle dans le jeu pour avoir les 10 secondes précis mais s'il ne le fait pas du premier coup ça risque d'être un peu plus embêtant 10-0-5 le principe c'est que le postier il veut savoir il veut vérifier qu'on a le bon timing en gros et il faut appuyer sur A après que 10 secondes se soient écoulées et du coup on ne voit pas le timer jusqu'au bout vous pouvez commencer à hypothétiser en combien de tries ils vont faire le postier c'est généralement un gros run killer parce que non seulement il faut avoir un timing très précis parce qu'il faut taper les 10 secondes comme il faut mais surtout vous avez une part d'aléa puisqu'il y a des fois où en gros il va y avoir un décalage de frame qui fait que oh non là c'est typiquement ça le 999 ça a pris une frame trop tôt alors qu'il a fait les 10 secondes mais le jeu n'a considéré que ce n'était pas ça il faut savoir que comme indicateur il se sert des triangles du lock qui tournent autour du postier et il faut savoir que ce mini jeu est vachement plus simple quand on a le masque du lapin puisqu'on voit le timer en fait tout du long donc voilà j'ai laissé je ne sais combien de fois gamin sans le masque de lapin bien sûr que ça a été très très long comme moment ah non moi j'ai abandonné moi je me suis dit honnêtement ma réflexion à l'époque c'était il doit me manquer quelque chose c'était genre ouais non là c'est mort c'est pas possible quoi donc il faut savoir que je dégoûte beaucoup de gens en disant ça mais moi je crois que je l'avais eu au deuxième ou au troisième tu dégoûtes il y a des gens qui ont le timing moi je pense que 9,98 décidément mais du coup moi je me souviens que j'avais fait quelque chose comme 3 ou 4 fois je m'étais dit non là c'est pas possible il doit me manquer parce que j'avais fait le jeu en blind bien évidemment comme il venait de sortir et j'étais là ouais il doit me manquer genre une montre tu vois ou un truc comme ça ou un objet style un chrono qui me permettrait de voir le timer en permanence moi j'ai insisté comme un gros débile pendant bien trois quarts d'heure après au bout d'un moment tu finis bien par y arriver mais c'est un moment de souffrance du coup vraiment je ne l'ai pas il a fait vraiment juste avant juste après c'est vraiment genre sachez le que si c'est 9,99 ou 10,01 il y a une chance sur trois qu'il est eu bon mais que ce n'était pas le cas 10,01 nous avons un passage de relais pour ils ne font pas chacun leur tour c'est pour peut-être éviter qu'ils lancent la manette contre le mur parce que je dois admettre que si jamais j'avais fait respectivement 9,99 10,01 10,01 je pense que j'aurais un bon seul parce que moi personnellement c'est terrible par contre là vraiment il n'y a tellement pas de chance on vous rappelle que ce sont les meilleurs qui font ça à l'heure actuelle même sur le stage derrière c'est les professionnels du jeu c'est ça c'est le premier deuxième quatrième et septième en termes de temps sur speedrun.com donc c'est voilà c'est pas des manchots au secours j'attends qu'il y ait un random du public qui se lève pour le faire oui et qu'il le passe du premier coup ça sera absolument hilarant voilà les gars allez hop je vous fais ça vite fait on avance c'est bon c'est bon miracle au final il a dû s'y reprendre un certain nombre de fois mais au final pas tant que ça mine de rien donc c'est pour une race on va dire que c'est acceptable mais ça devenait quand même chaud le nombre de fois ils ont dû faire un tour malgré tout là sachez-le qu'au bout de la quatrième ou cinquième fois généralement c'est la grisette c'est ça qui est assez cruel aussi c'est Majora's Mask il y a tellement de moments sur la run 100% où vous vous dites là c'est run killer si ça rate 3-4 fois je commence déjà à reset quand vous êtes sur des volontés de vouloir PB ou World Record notamment avec le niveau qu'ils ont on en est là ah oui non ça rigole pas le niveau est très très élevé sur le jeu ça demande une dextérité monstrueuse et la moindre erreur aujourd'hui maintenant au stade où ils en sont la moindre erreur ça relance c'est pour ça encore une fois on le redit bien c'est en cas de race sur lequel le jeu va être extrêmement précis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ralenti le temps un moment pour se laisser une marche supplémentaire pour ce genre de situation qui pourrait arriver encore sur les 3-4 heures à venir donc c'est normal s'il y a des ratés comme ça on va aller dans le temple du bois cascade mais on ne va pas finir le temple tout de suite d'une part parce qu'encore une fois pour rappel il faut que l'on récupère l'effet de chaque temple à chaque fois sauf que vous voyez on n'a pas le masque d'effet qui aurait été extrêmement pratique donc en fait on va y aller notamment juste pour un objet à savoir l'arc et on va aussi en profiter pour prendre la carte tant qu'à faire parce qu'elle est un peu sur le chemin et vous le voyez que le grappin normalement on est censé l'avoir récupéré après avoir fait le temple du bois cascade puisque le temple du bois cascade est le premier temple qu'on est censé faire et en fait le jeu a plus ou moins prévu le fait de pouvoir refaire les temples et donc du coup de pouvoir réadapter les temples et une facilité à partir du moment où vous avez des objets comme le grappin et alors que nous nous faisons cuire les fesses il faut savoir que c'est une strat attention on va vouloir prendre des dégâts sur ce passage là vous allez voir pourquoi oui il y a quand même pas mal de moments où on va prendre des damages volontairement voilà donc là le bon jump le classique c'est un peu comme un rocket jump mais à l'horizontale incroyable et attention premier mini boss du jeu voilà attention la violence parce qu'on n'est pas du tout censé avoir les objets qu'on a là quand on va les combattre je suis un vilain lézard et hop et voilà et c'est bon voilà one shot avec le goron donc voilà il faut savoir que les dégâts qu'on fait notamment aux mini boss dans les temples comme tu le disais quand on revient dans un temple avec une transformation qu'on n'est pas censé avoir souvent on fait plus de dégâts aux mini boss justement parce que le jeu se dit ah bah là il est en train de refaire le temple pour une raison x ou y donc on peut utiliser nos transformations pour aller plus vite en fait sur les combats notamment des mini boss mais comme là on fait le jeu dans le désordre grâce au glitch et bah ça nous permet même la première fois leur casser la bouche instantanément on va laisser peser donc là du coup on va récupérer la carte parce que je le rappelle la carte fait partie aussi de la complétion de Majora's Mask en 100% je crois que Ocarina of Time de mémoire c'est pas le cas ah là je dois avouer que je je ne me souviens plus je ne crois pas non plus non je crois que normalement avec carte boursole on n'a pas besoin et là pourquoi on s'est mis aussi à peu de vie c'est parce que on a envie de Death Warp tout simplement donc juste après avoir récupéré la carte on va pouvoir on s'est mis une bombe qui va nous péter au nez juste après voilà le timing est parfait et c'est notamment pour ça qu'on s'est fait cuire les fesses sur le bras zéro tout à l'heure donc c'est parce que quand vous décédez on vous renvoie à la porte enfin à l'entrée du donjon avec trois cœurs c'est le voilà c'est ce qui se passe globalement gentil quand même bien pratique on se retient les portes de manière abusive c'est ça de manière complètement glitchée du coup voilà ça nous permet d'avoir toutes les statues sans en avoir activé une seule en fait ce glitch donc ça nous permet d'aller où on veut vraiment et alors que nous retournons chez les Gorons alors le problème qu'il y a chez les Gorons c'est qu'il fait hyper froid et que les Gorons ils ne sont pas ultra habitués parce que normalement c'est des créatures qui sont habituées aux environnements volcaniques donc c'est pas ouf un glitch qui va être extrêmement intéressant à voir pour ceux qui ne savent pas il faut savoir qu'il a l'arc mais il n'a absolument pas les flèches de feu donc notamment quand vous allez avoir des gros glaçons ça ne sera pas possible de les casser et donc vous allez vous dire mais du coup pourquoi il va dans les montagnes enneigées tout ça et tout les flèches de feu c'est vrai que ce sera pratique donc les flèches de feu normalement on est censé les récupérer si je ne dis pas de bêtises sur le temple dans le temple de la zone globalement alors que vous allez voir que non on va faire autrement voilà il faut savoir que là c'est le passage on s'est débarrassé de Navi en changeant de jeu mais le bébé qui pleure en permanent chez les Gorons c'est insupportable c'est absolument insupportable c'est l'enfer donc voilà surtout quand vous êtes chez les Gorons et que vous ne savez pas trop quoi faire parce que c'est la première fois que vous faites le jeu vous avez un peu envie vous avez un peu envie de lui arracher la tête pour passer un certain stade donc voilà allez le bâton mojo et voilà voilà ce qu'on appelle l'action swap qu'on ne va pas expliquer dites vous juste qu'il a tiré une flèche de feu avec un bâton en utilisant du coup une dexbox en plus de en bref c'est un truc à la con mais en fait imaginez que dans la vraie vie on peut faire du feu avec un bâton en le faisant tourner très vite et bah c'est ce qu'il vient de faire mais en glitché voilà c'est vous avez imaginé ça parce qu'honnêtement à expliquer c'est une horreur absolue en gros dites vous que c'est une manipulation de mémoire où en gros vous allez à l'aide du grappin d'une ligne de texte qui fait un bordel dans ce qui se passe dans le jeu qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive il va déduire des choses qui vont se passer dans ce cas là vous allez tirer une flèche de feu avec l'utilisation du bâton voilà je vous le résume en très grossier ouais non parce que là il est dans l'adresseur flèche de feu et on est content voilà et alors que nous trimballons la grosse bombe qui est pareil un passage extrêmement stressant du jeu quand vous le faites la première fois puisqu'il ne faut pas prendre de dégâts quand on se trimballe avec cette bombe qui va nous permettre de débloquer la piste de course des Gorons donc quand on faisait la blague tout à l'heure sur Goron Fast and Furious là littéralement c'est ce qu'on va voir donc on l'a fait exploser et ça nous permet parce que c'est le seul moyen de détruire les très gros rochers c'est la seule c'est la seule manière donc voilà c'est quand on retournera dans la zone globalement on aura le droit donc là pareil le bâton le bâton de feu on en revient le bâton de joie à ce niveau là parce que ça nous fait quand même ça nous aide énormément par rapport à ce que l'on faisait avant donc d'utiliser l'action swap là dessus on va pouvoir libérer le vieux le vieux Goron qui nous donnera du coup le chant je sais plus comment ça s'appelle c'est la berceuse Goron ça doit être ça oui c'est ça c'est la berceuse Goron pour faire en sorte que le bébé se arrête le chant le plus pratique du monde avec les petites patounes là oui le lance le doyen Goron qui nous fait nous fait la musique sur son petit tam-tam donc oui les gens qui se posent la question c'est un relais c'est juste que globalement le run a été peu ou prou découpé en 4 et ils vont se passer la manette pas dans le run à part comme on a vu pour le coup du timing du facteur où quand Marco galerait trop il a passé à ses copains pour voir s'il pouvait faire mieux globalement après je me demande s'ils vont faire comme en 2016 où ils vont faire le dernier boss du coup Majora à 4 sur la manette je sais pas peut-être ça serait marrant mais du coup voilà il faut savoir que le boss à la fin vu que vous avez absolument tous les masques vous pouvez vous mettre en Honey Link et le boss se fait complètement foudroyer sur 3 phases c'est en fait la grosse difficulté surtout de réussir à le viser et ensuite vous avez juste à l'enchaîner c'est pour ça que c'est très drôle de le faire à 4 ça fait une petite fin marrante et voilà c'est ça le facteur et une horreur c'était prévu que tout le monde subisse comme dit Kirlu c'est pour ça qu'il y a eu un micro relais avant le relais mais normalement ce qui est prévu c'est qu'il passe la manette quand il a fait à peu près un quart des objectifs en gros enfin là après c'est vrai à noter qu'il reste que 5000 euros 5000 dollars pour qu'il y en ait un qui le fasse en blindfold visiblement oh mais pourrez les dons pourrez les dons mesdames et messieurs c'est le moment ils sont à 40 000 sur 45 000 dollars pour que ça soit fait en blindfold peut-être player un contrôleur en blindfold ah bah oui moi je dis oui moi je dis oui je veux croire tout les gens allez on va aller calmer le bébé oh les pauvres j'imagine pas pète les plans surtout si t'es genre garde et t'es obligé de rester là donc c'est pas je vais faire l'action swap en plus en backflip voilà 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 donc là on a droit au point de style donc heureusement qu'on est en 100% et qu'il va devoir aller récupérer les flèches de feu quand même parce que techniquement là il les a déjà c'est juste un peu plus relou de les utiliser allez regardez vous voyez la Majora's Mask blindfold for epic Majora's Mask enfin effectivement et on est à 90% de l'incentif donc ouais c'est le ça pourrait être intéressant ouais c'est c'est vraiment juste pour en rire plus qu'autre chose parce que ça encore une fois ça se fait très vite dans tous les cas oui de toute façon avec le masque de la puissance des fées en même temps c'est censé être la récompense quand t'as récupéré tous les masques donc c'est complètement cheaté donc tu peux l'utiliser en même temps tu peux l'utiliser que contre les boss mais c'est complètement abusé c'est vraiment ça permet de se venger d'aller se venger des boss aussi de ma vie et alors que voilà on va avoir la petite cinématique il faut savoir que c'est une berceuse qui est censée être se transmettre de génération de Goron en génération de Goron donc c'est pour ça qu'on va voir le vieux nous et le jeune qui voilà c'est la la symbolique de la cinématique on parlait de la mort et de la renaissance et ce genre de trucs voilà ça reste dans un thème donc et ça va nous permettre de calmer le bébé et la berceuse c'est aussi un truc qui va nous permettre de rentrer dans le enfin bon les speedrunners peuvent parfaitement rentrer dans le donjon de glace sans mais normalement mais normalement quand on fait le jeu sans quand on n'est pas un speedrunner la berceuse ça nous permet de rentrer dans le donjon de glace globalement 40% vu que de toute façon il faut récupérer le champ on va vraiment pas se prendre la tête à essayer de passer outre malgré le Goron qui vous envoie en souffle glacé parce que c'est c'est une phase qui je crois que c'est toujours le 40-50% sur Majora's Mask et je ne dis pas de bêtises mais en tout cas oui on peut passer mais c'est très galère alors que voilà si on est quitte à être obligé de récupérer la chanson autant juste s'en servir pour économie de temps d'énergie moins de frustration surtout alors que nous avons récupéré un steak de roche miam miam enfin pas exactement puisque on va voilà on va pas s'en servir pour les alors qu'on fait un grab à distance voilà on l'a ramassé il était avant bête le super slide du coup avec l'action de ramasser forcément on va pas le récupérer derrière c'est parfait ça permet de gagner un peu de temps sur cette première phase c'est ça parce que sachant que quand on fait le super slide le jeu ne pense pas que notre position horizontale change en fait donc du coup pour lui quand on a appuyé sur le bouton pour ramasser on était toujours près de la viande donc voilà c'est on mène quand même beaucoup le jeu quand même oui et pareil encore une fois ce n'est pas des glitchs non major glitch n'oubliez pas on le tabasse gentiment rassurez-vous c'est ça on fait pas les pires trucs qu'on pourrait lui faire parce que c'est c'est du grand n'importe quoi sinon encore une fois autrement vous le voyez il a fait le champ j'ai plus le nom du coup mais il a fait le champ inversé c'est ça le temps du champ inversé qui consiste à littéralement jouer le champ du temps inversé donc voilà il l'a fait donc encore une fois pour être sûr qu'il aura les timers là où il en a besoin donc en speedrun pour le world record ça fait perdre du temps très belle limitation du goron qui mange alors ça d'ailleurs c'est l'un des gorons les plus flemmards et peut-être un peu stupide d'ailleurs puisqu'il n'a pas d'énergie pour se déplacer mais s'il reste techniquement il est censé mourir de froid donc c'est c'est pas le couteau le plus aiguisé du couloir du tiroir non non du couloir oh la 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 non non le couloir il est toi il n'y a pas de souci et il nous donne le masque de Dongero qui est donc le masque du du roi des grenouilles qu'on verra plus tard enfin qui fait partie de ces masques qui servent un peu à faire un seul truc dans le jeu parce que parce que oui il y a 4 masques de transformation qui sont ceux qu'on va voir le plus mais tous les autres masques très souvent alors soit ils ont un pouvoir qui est vraiment utile genre le masque du lapin ou le masque du rocher ou des trucs comme ça ou des fées voilà ou soit c'est un peu des masques en mode ils servent à faire un truc à un moment quoi c'est ah oui il y a des moments c'est juste du remplissage juste histoire de dire regardez on a mis un masque c'est sympa ça permet de faire un truc et le masque de Dongero c'est un peu ça quoi c'est et s'il y en a qui se posent la question pourquoi ça s'appelle le masque de Dongero parce que Gero c'est le bruit du crapaud ah voilà c'est en japonais c'est l'onomatopée de notre équipe l'équivalent de Croa Croa quoi c'est voilà ouais ils font un bruit chelou chez eux après les voilà les onomatopées d'une langue alante non mais ça me fait bien on va continuer évidemment la quête des amoureux spoil on va faire toutes les possibilités de la quête des amoureux d'un coup notamment sur la fin on va aller à l'essentiel on va dire qui est la quête la plus la plus la plus fouillée voilà du jeu en temps normal la quête des amoureux comme beaucoup de gens à l'époque je pense que moi personnellement c'est le dernier masque que j'ai eu le masque du couple à la fin donc parce que ça doit être la quête la plus élaborée qu'elle se passe sur trois jours il faut faire plein de trucs enfin voilà mais c'est très sympa ça fait une bonne side quest ah oui non là clairement on en a pour notre argent à ce niveau là et alors que nous récupérons le mot de passe des bombers en fait qui pareil est un truc une fois qu'on le connait ça nous permet de rentrer dans les tunnels sous bourg-clocher même si jamais on est dans un autre cycle en fait parce que autant la première fois qu'on a fait si jamais on essaie de rentrer dans les tunnels en ayant fait la quête des bombers le mec il nous fait ah bah enfin ah tu connais le mot de passe oui parce que bah forcément on a fait la quête pour le récupérer mais dans les autres cycles et il nous fait ah c'est bizarre je t'ai jamais vu mais bon si t'as le mot de passe t'as le mot de passe donc il nous laisse quand même passer donc c'est un peu un savoir transférable d'un cycle à l'autre là ce qui s'est passé du coup parce que ça s'est passé relativement vite ce qui s'est passé dans la grotte des fées c'est qu'en fait on a récupéré la fée de nouveau donc de bourg-clocher parce que sur ce cycle là on va récupérer non pas juste de la magie parce qu'on a déjà la magie on est du coup sur le deuxième cycle on va récupérer le masque des fées qu'on va utiliser notamment sur les temps pour récupérer les fées plus facilement et en fait c'est qu'il a activé la zone trigger tout en tombant dans le vide donc en faisant un void ce qui fait qu'il a activé la cutscene sans la regarder et donc il a récupéré le masque des fées et on sort du coup je vous ai fait une belle économie de temps parce que la cutscene en plus elle est relativement longue et c'est pour ça que voilà on est rentré, sorti et finalement efficacité on poste la lettre on repart oui c'est vrai qu'il y a toute la souquette du postier aussi qui est aussi est aussi quelque chose non mais de toute façon là vous allez tout voir dans les jeux Nintendo souvent il y a un truc avec les postiers je sais pas ce qu'ils ont contre les postiers ouais ils ont un truc avec les postiers la fameuse main du postier nous allons voir la main des toilettes et voilà au lieu de poster la lettre nous allons la donner à quelqu'un pour qui je laisse faire travailler votre imagination à quoi il s'en sert ça nous permet d'avoir un quart de coeur il faut savoir il ressort les mains propres il faut savoir que cette main est basée sur un vrai yokai japonais une légende japonaise qui existe qui est effectivement quelqu'un qui ils ont un certain nombre de fantômes qui errent dans les toilettes les japonais je sais pas ce qu'ils ont avec ça ils ont des angoisses avec ça c'est incroyable c'est incroyable pareil notamment c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la série Silent Hill donc voilà c'est pour ça les toilettes aussi il est morée oui peut-être c'est pour ça mais voilà il y a vraiment un truc le jet d'eau c'est rassant ça sert à éloigner les mauvais esprits des toilettes sachez-le voilà ce que Skull Kid Moon End tu dis c'est la main dans Sekiro mais c'est vraiment un truc c'est un vrai yokai japonais c'est une vraie légende japonaise qui existe depuis hyper longtemps c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs jeux là notamment dans Majora's Mask et on la retrouve également dans d'autres Zelda pour ceux qui se posaient la question et sachez que vraiment cette main fait partie du journal des Bombers donc vous lui avez vraiment aidé à rendre sa vie meilleure avec ce que lui avait c'est très beau voilà alors plutôt que de passer par les égouts on va aller au l'observatoire direct on en a surtout profité parce qu'on est allé dans la grotte aux pierres je sais pas comment vraiment elle s'appelle ces grottes mais du coup c'est 4 grottes avec des pierres qu'il faut activer du coup avec un champ le même champ à chaque fois donc on va y aller avec le goron et à la fin on aura un quart de coeur pas du tout flippant ce que le kill qui vous regarde là coucou mais en mode c'est ça je sais que tu me regardes et donc là le but c'est d'avoir l'alarme de lune qui est un objet qui permet de faire des on va les changer globalement ça sert à ça il faut savoir que ça fait partie des objets qui sont dans notre slot d'objets temporaires donc si jamais vous revenez dans le temps vous le perdez donc voilà ça met encore un timing pour faire les quêtes plus rapidement alors que on est obligé de passer un peu de temps on fait un zoom sur l'entrée de la caverne ça y est on l'a donc il fallait attendre qu'il vienne le mojo qui déménage donc voilà on est obligé d'attendre un petit peu il y a plusieurs moments on va devoir attendre un petit peu ce mojo va nous donner un quart de coeur qui va nous vendre 150 rubis on peut négocier ce qu'il va faire pour le vendre à 100 rubis au lieu de 150 par contre si vous renégocier une nouvelle fois il refuse et il ne vous donnera pas de quart de coeur de tout le cycle voilà de tout le cycle donc il vous envoie balader donc voilà c'est un vrai marchand ça voilà il faut négocier mais voilà il ne faut pas non plus essayer de l'arnaquer sauvagement il ne faut pas pousser il ne faut pas pousser il ne faut pas pousser le mojo dans les orties c'est ça on va la garder celle-là elle est très bien et donc voilà il y a tout un truc avec les titres de propriété oui et ça repart donc là ouais c'est les quelques courses que l'on a à faire en ce moment on va aller profiter également de la bombe Goron que l'on a récupéré qu'on a débloqué du moins puisqu'on va aller maintenant dans le ranch long long et quand on vous parlait de timing très précis bah justement le timing très précis il va pouvoir se faire ici puisque vous le savez en fait dans le ranch long long quand vous y allez on vous explique qu'il y a des vaches qui se font voler par des aliens par des extraterrestres c'est ça et du coup il faut que vous protégez ce ranch sur la première nuit et nous en fait on s'en moque un peu on va arriver juste petit poil au bon moment pour faire en sorte que le trigger du vol des vaches ne se fasse pas et c'est en ça qu'on va être très rigoureux sur le timing et notamment sur le timer de la première journée et donc s'il faut il faut qu'on ralentisse le temps pour justement ne pas perdre ne pas perdre justement les vaches parce que sinon ça peut être un peu embêtant pour la fin du cycle donc là on va remettre le temps normal parce qu'on est relativement large et qu'on ne veut pas perdre non plus trop de temps sur les aliens parce que du coup si on est trop en avance on va perdre du temps à attendre pour rien alors que oui quand bah tiens il y a Sonoya qui le précise il faut savoir que les aliens dans Majora's Mass spécifiquement ils sont une référence un peu obscure c'est au Flatwood Monsters qui est un qui aurait été des aliens qui auraient été vus c'était en West Virginia en 1952 leur apparence en fait est vraiment basée sur la recollection des gens qui les auraient vus à cette époque là et notamment on a des dessins qui ont été faits par la police à l'époque ils ressemblent vraiment à ça ils ont vraiment la même apparence en fait que les aliens qu'on voit dans Majora's Mask là donc c'est vraiment une référence donc les UFO qui enlèvent les vaches c'est classique ça fait partie du mythe americana vraiment ultra classique mais l'apparence de ces aliens là en particulier avec les yeux qui ont les phares c'est vraiment une référence à cette au flatwood monster qui est vraiment un événement particulier qui s'est passé dans les années 50 aux Etats-Unis et nous on va les abattre à l'aide de flèches directement et c'est ça qui va être très drôle là justement avec ce speedrun c'est que du coup on va faire la première nuit où on va pouvoir taper les aliens par contre il ne faut pas se louper ça aurait été dommage sinon donc on va faire la première nuit et après on va du coup débloquer le dialogue avec Malone si je dis pas oui c'est Malone c'est ça qui va nous faire faire l'entraînement contre les aliens donc en fait on va d'abord se débarrasser des aliens pour ensuite qu'elles nous entraînent ça c'est cool quand tu es trop qualifié pour le job c'est ça et du coup voilà et effectivement il y a Nico Nico qui le mentionne dans le chat mais c'est aussi le flatwood monster c'est aussi ce qui a inspiré Tenefix le Pokémon c'est voilà de toute façon vous pouvez voir au niveau de l'apparence avec les bras un peu tendus comme ça c'est complètement le même genre d'apparence attendu il n'est pas tout vers le bas il faut attendre c'est 5h du mat si je dis pas de bêtises donc là vous voyez justement mais il faut tenir en gros il faut tenir jusqu'à l'aube c'est ça mais vous voyez à quel point cette histoire de timer elle est très précise notamment quand vous êtes en World Record parce que là normalement on n'est pas censé attendre autant de temps en fait et d'aller affronter les aliens sur un laps de temps aussi long alors on prend les damages on prend les damages pour un death warp vous vous doutez bien et on reste beau c'est pas 5h c'est 6h on protège quand même la maison des fois que le toit ne brûle pas voilà donc il fait jour et donc le soleil vient nous faire une petite danse j'ai jamais compris pourquoi on avait droit à cette animation avec le soleil qui descend en mode salut j'ai enlevé les aliens et puis qui repart je sais pas pourquoi voilà la bouteille avec le lait long long et juste après on va refaire du coup un dialogue pour et bien que l'on fasse l'entraînement aux flèches et pour qu'elle nous donne notamment le champ des ponna et donc voilà oui les aliens sont des vampires effectivement et comme vous l'avez précisé c'est leur vaisseau spatial j'ai toujours cru que c'était le soleil moi tu vois donc donc là nous avons droit à un magnifique mort prévu bien évidemment voilà là c'est pas il n'y a pas de feinte ça nous permet en fait de skipper de skipper directement pour revenir voilà pour revenir au premier jour en fait c'est justement pour qu'elle puisse nous faire ce dialogue là qu'on est censé faire avant les aliens mais vu qu'on est du coup déjà la deuxième journée faut qu'on risette plus ou moins malone qui nous réexplique qu'elle nous fasse l'entraînement aux flèches et qu'elle nous donne le champ des ponna donc c'est pour ça que vous avez besoin de passer par là bon voilà donc on va avoir droit à l'entraînement après avoir fait l'event en particulier ça nous permet de revenir dans le temps du coup ça nous arrange ça c'est bien pratique voilà ça nous arrange on a le droit à la cinématique genre ils viennent enlever notre vache avec le rayon de lumière alors là pareil c'est vraiment le cliché voilà l'ovni qui vient c'est vraiment un cliché ça a été repris parodie un milliard de fois enfin voilà ça fait partie ce qu'on appelle le mythe americana en fait qui sont les événements étranges qui se passent dans les villes petites et moyennes des Etats-Unis c'est toute une mythologie mythologie qui a beaucoup été explorée notamment par David Lynch si jamais vous enfin Twin Peaks c'est complètement ça donc voilà c'est encore une fois on va majeur se pioche dans des mythologies auxquelles on ne s'attend pas forcément pour un Zelda c'est aussi pour ça c'est aussi ce qui le rend aussi unique par certains aspects allez le sniper bien dans le coin comme ça il a une position idéale on peut avoir les trois derniers et c'est parfait il est prêt à affronter les aliens il est prêt à affronter les aliens qu'il a déjà tué c'est voilà on est trop fort et donc on récupère le champ d'Epona champ d'Epona qui fait son retour depuis Ocarina of Time et qui a sensiblement les mêmes mécaniques un retour qui malheureusement dans le jeu ne sert pas vraiment puisque finalement on n'a pas vraiment besoin d'Epona vu qu'on va plus vite tout seul en Goron c'est ça et que les barrières qu'elles nous permettraient de sauter on a des moyens détournés de les passer de toute façon donc voilà justement avec le Goron sur lequel on va faire un damage boost avec une bombe vous l'avez vu tout à l'heure quand il est sorti du laboratoire enfin de l'observatoire d'astronomie c'était ça c'est Jump on se fait pousser par la bombe et ça enfin honnêtement parce que là bien évidemment il fait tout un tas de glitch de ouf franchement ça vous pouvez faire ça chez vous c'est complètement à la portée du joueur casu le timing est vraiment pas si hard que ça d'ailleurs pour les glitchs alors sans aller sur les glitchs vraiment pointus de Majora's Mask les glitchs comme le super slide ou ce genre de choses ça se fait bien sur Majora's Mask et ça se fait même plus facilement sur Majora's Mask que sur Ocarina of Time notamment par rapport aux bombes aux radius des bombes puisque le radius dans Ocarina of Time des bombes est progressif alors que sur celui de Majora's Mask il est instantané donc c'est plus facile de choper les timings sur Majora's Mask que sur Ocarina of Time donc si vous voulez vous entraîner à justement faire des super slides c'est pas si compliqué que ça pour faire après l'hyper extendé de super slides et les autres dérivés de super slides ça c'est déjà une autre histoire voilà bien joué par exemple water slide le water slide est arché bien exécuté mais super slide vraiment c'est très très facile à faire et c'est très satisfaisant surtout comme glitch en plus là il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il faut savoir que dès que le goron n'a plus pied le jeu considère que c'est comme si vous étiez genre tombé dans le vide en fait et il vous remet à l'entrée de la salle parce que le goron ne sait pas nager en fait il est en pierre il tombe comme une pierre et du coup voilà il faut faire un petit peu attention quand on se balade à côté de Plando avec le goron bon là bientôt on va avoir droit au moment le plus long et inintéressant de la run donc c'est à partir de ce moment qu'on va vous parler un peu je pense du procédé de développement de Majora's Mask c'est ça c'est là on va pouvoir sortir un petit peu justement tous nos tous nos fascicules on va dire explicatifs parce que là ça va être la course des beavers une course que l'on doit faire plusieurs fois et qui juste est insupportablement long et surtout qu'on n'a pas grand chose à dire parce qu'il fait il fait la course avec des castors littéralement il faut qu'il arrive en premier bon voilà t'as tout dit effectivement donc voilà il faut qu'il passe les anneaux surtout qui sont placés avec castors qui nous défient en disant t'es pas plus rapide que nous c'est ça castors qui ont quand même des sacrées têtes de défoncer je tiens à le préciser ils me terrifiaient quand j'étais garçon ils sont éclatés alors Itjuris qui demande quand est-ce qu'on swap de runner alors c'est eux qui l'ont décidé nous on sait pas on sait pas on sait pas exactement alors qu'ils commencent pas en plus à la rater qu'on est pas à la refaire par pitié donc c'est alors là s'il faut refaire la course des beavers ça risque d'être très embêtant pour le timer ouais il faut vraiment faire attention voilà donc on passe dans des anneaux donc référence évidente à superman 64 bien évidemment et ouais là on va devoir le voir donc on a pas grand chose à dire on parlait du fait que le jeu a été développé en très peu de temps c'est aussi pour ça que ça a été là pour le coup c'est des développeurs qui ont expliqué ça en interview c'est qu'en fait c'est pour ça qu'ils ont mis la lune et la mécanique des trois jours parce que comme ils étaient obligés de développer le jeu à l'arrache en très peu de temps ils avaient l'impression d'avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête en permanence en fait et c'est ce qui leur a donné l'idée de cette espèce de timer constant et de cette menace qui plane au dessus de leur tête en permanence et que quel que soit l'endroit où ils sont quand ils lèvent la tête ils la voient au dessus d'eux donc c'est c'est pour ça que cette mécanique aussi unique en fait existe dans le jeu c'est à cause des contraintes de développement du jeu parce que évidemment du coup ça a été co-réalisé par Aonuma le papa de Zelda et Koizumi et le tout ça a été supervisé par Shigeo Miyamoto qui leur a dit écoutez vu le succès d'Ocarina of Time on va faire d'autres choses et puis surtout il faut qu'on reste sur cette même lancée il faudrait un sort de DLC alors le sort de DLC ça deviendra Master Quest le truc c'est que Aonuma lui il voulait quelque chose d'un peu différent plus approfondi en restant éventuellement sur la même base et Miyamoto lui dit bah ouais mais on a un cahier des charges on a des jeux aussi en attente on a plein d'autres trucs de prévu donc ton jeu t'as un an pour le faire et le fait est qu'en un an forcément c'est quasiment pas possible même en réutilisant le même moteur graphique de refaire entièrement tout un jeu et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnages que l'on va voir sont des modèles réutilisés d'aucun half time donc quand on va voir Malone justement quand on va voir Romany aussi oui les Romany même les gardes de Bourg-Clocher c'est les gardes oh là là oh là là oh là là pas maintenant pas après tout ce que tu as fait non 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 voilà et du coup pour revenir sur tout ça sur le personnage c'est aussi pour ça que le lore va être tourné sur une réalité qui n'est pas Hyrule d'ailleurs on est sur la plaine de Termina c'est ça et sur cette idée fondamentale que l'on va pouvoir réapprofondir un peu plus je pense qu'on sera notamment dans le château d'Ikana sur cette sur cette thématique de la mort forcément parce qu'il y a toujours ces théories sur est-ce qu'il est mort est-ce que est-ce qu'il dort est-ce que finalement ça existe vraiment quand est-ce qu'il a pu mourir Link est mort et il est au purgatoire c'est une théorie très populaire vous voyez ça alors avec laquelle je suis pas forcément d'accord mais j'y reviendrai mais voilà et c'est entre autres pour ce genre de raison que les modèles sont utilisés en disant que c'est en fait le passé de Link entre guillemets qui va le rattraper avec des personnages qui l'ont marqué dans ses aventures et donc c'est en ça que comme je disais tout à l'heure c'est plus ou moins justifié de les explications de problèmes temporels de la banque qui vous garde l'argent alors que vous avez fait un saut temporel tout ce qui vous paraît incohérent peut-être expliqué du fait qu'on soit dans une réalité qui n'en est pas une il faut savoir qu'à la base le Zelda Ocarina of Time il était prévu pour le support CD de la 64 avec l'extension pack justement à la base il était prévu pour le support CD de la 64 support CD qui a eu le succès qu'on connait du coup donc ils ont dû faire une version portée sur cartouche ce qu'ils avaient déjà fait et c'est pour ça que le jeu requiert l'extension pack parce que du coup le support cartouche c'est moins bien que le support CD à ce niveau là alors que le Blindfolded a été validé magnifique on va bien rigoler on va avoir une apothéose de 5 heures de run vous allez voir on va bien rigoler il y a une grande chance que ça va être absolument incroyable donc voilà encore une fois Majlora Wave Race 64 le retour de la vengeance donc c'est c'est pas la partie la plus intéressante du run de toute façon il va y avoir des moments comme ça un petit peu de creux c'est aussi pour ça que si jamais vous avez des questions dans le chat alors moi j'ai un petit décalage enfin les messages du chat m'arrivent avec un petit décalage mais j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux avec mes co-commentateurs donc n'hésitez pas parce que voilà il y a plusieurs moments un peu creux comme ça dans le run donc c'est c'est voilà il va pas falloir hésiter parce que comme on parlait de l'overdose de mini-jeux au début du run là on est dans une des parties où c'est clairement le cas donc voilà c'est n'hésite pas t'imagines tu fais la 3ème ou la 4ème et tu râles non là dis pas ça mets pas la malédiction du commentateur c'est pas très sympa mais non ça va bien se passer mais c'est assez cool que tu puisses parler de l'extension pet parce que sur la version japonaise il faut savoir qu'il n'y avait pas deux fichiers de sauvegarde si vous avez regardé quand la run se lançait il y avait trois fichiers de sauvegarde et c'est pour ça que finalement quand on a dû faire la version alternative on s'est dit on va mettre deux fichiers de sauvegarde pour avoir notamment les sauvegardes au hibou ce qui n'était pas le cas dans la version d'origine mais vu que c'était vu comme étant un petit peu complexe et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir trois fichiers de sauvegarde et les sauvegardes au hibou parce que c'était un peu trop lourd pour le jeu et bien sur la version NTSC puis la version PAL on a privilégié le fait d'avoir seulement deux fichiers de sauvegarde mais d'avoir la possibilité de sauvegarder au hibou qui est beaucoup plus confortable pour les joueurs parce que la version japonaise c'est austère si vous voulez sauvegarder il faut faire un cycle enfin il faut revenir au début du premier cycle c'est tout si jamais vous devez partir ou laisser votre jeu ou quoi que ce soit alors que vous êtes au milieu d'un cycle ah oui la bonne époque de maman et t'as pas la console c'est ça voilà donc heureusement dans les versions hors la version japonaise ils nous ont donné la possibilité de pouvoir faire des sauvegardes au hibou mais ouais non la version japonaise c'est austère à ce niveau là tu parlais de l'épée de Damoclasse et c'est en ça que c'est aussi très intéressant en termes de speedrun justement lié à cette contrainte du non-sauvegarde c'est que en fait quand vous runez notamment sur la version japonaise vous avez littéralement cette épée de Damoclasse avec vous parce que à tout moment et surtout sur certains moments précis il se peut que le jeu crache littéralement et dans ce cas là c'est la fin de la run là c'est terminé il n'y a pas de safety save ou quoi et sinon Skullkill de Moonend on en parlera de cette fameuse théorie on sera au château Icana qui est un peu la cristallisation de ces théories avec notamment c'est ça puis bon c'est voilà les fameux stades de l'acceptation ce genre de choses effectivement on va en parler encore une fois c'est des théories qui sont assez populaires on n'a rien inventé alors que voilà nous allons nous sommes enfin sortis de ces c'est terminé la victoire et c'est ce qu'il dit alléluia alors malheureusement non il y a d'autres mini-jeux un peu relous qu'on verra plus tard mais au moins celui-là on en est me débarrassé celui-là même visuellement je le trouve absolument horrible entre les passages hors de l'eau sous l'eau il n'y a rien qui va c'est il faut savoir que chaque renoir de toute façon aura un truc relou à faire ouais méga pénible il y a le gold dust aussi l'armac qu'on va faire en marchant il y a la cour des gorons il y a plein de moments comme ça donc ne vous inquiétez pas chacun aura sa dose de trucs horribles et alors que nous allons arriver dans une des maisons sculptu-là une des maisons à sculptu-là qui est une mécanique les sculptu-l'adorent qui était une mécanique dans Ocarina of Time et qui là en fait sont confinés dans des maisons enfin dans différentes zones en fait dans des maisons dans lesquelles il faut les trouver mais sinon enfin la mécanique c'est un petit peu la même il faut trouver toutes les sculptu-l'adorent les tuer récupérer l'emblème qu'elle lâche derrière elle pour obtenir des récompenses donc voilà c'est l'angoisse dans Ocarina of Time quand tu découvres celle qui est à moitié humaine oui ah c'est la première fois tu te dis mais attends mais quoi le jumpscare le jumpscare qui laisse des trompes ah ouais c'est ah t'es pas bien ça c'est cool parce que là il va pouvoir passer avec un over essayer d'atteindre le masque bleu passer par dessus et ça permet de gagner pas mal de temps oui parce qu'avant en fait ce qu'il fallait c'était on se grapple on se grapple sur le coffre pour pas avoir pour pas avoir à s'embêter avec la sculptu-la qui est au dessus ça aussi c'est la c'est la technique on optimise notre quart de coeur et puis après bah hop on se casse les maisons de sculptu-la c'est pour les noobs parce qu'il faut savoir que pour le coup les emblèmes de sculptu-la sont pas considérés pour le 100% donc seulement le quart de coeur qui est à la fin du coup donc bah il y a la récompense quand même de la maison sculptu-la que tu dois avoir bah oui enfin c'est le ah oui putain effectivement je suis fatigué désolé il y a aucun souci il est 5h du mat tout est justifié c'est ça mais non on les fera plus tard les maisons de sculptu-la il y en a deux mais là effectivement on va aller à l'essentiel prendre le quart de coeur donc ouais et alors que nous venons la berceuse Goron parce qu'en fait il y a un Goron géant qui nous souffle dessus pour nous empêcher d'aller au temple et enfin si jamais vous décidez d'aller au temple vous vous faites souffler et vous tombez dans le vide alors comme on le disait tout à l'heure les speedrunners ont bien évidemment trouvé un moyen d'aller au temple sans avoir à s'embêter de sans avoir à s'embêter à récupérer la berceuse Goron mais c'est assez relou à faire donc bah tant qu'à avoir la berceuse voilà on va pas on va faire ça normalement c'est le jeu normal c'est ce que vous êtes censé faire donc utiliser la berceuse pour l'endormir et puis après aller tout en haut dans le pic de glace parce que sinon autrement il faut utiliser glitch avec un super slide pour essayer justement de passer outre tout ça c'est un enfer comme pas permis là au moins on se pose plus la question on trace et on va pouvoir faire véritablement notre premier donjon oui là on va le voir on va le voir en entier donc voilà c'est un donjon donc le grand trésor c'est les flèches de feu qu'on est censé récupérer dedans et ouais c'est un donjon qui est très très vertical qui peut être un peu assez déroutant personnellement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec le temple de l'eau mais voilà moi ça doit être celui avec lequel j'ai eu le plus de difficultés alors que nous voyons le masque des fées en action alors il faut savoir qu'il émet cette espèce de petite particule quand il y a une fée dans la salle globalement et tant que vous le portez les fées sont magnétisées à vous en fait voilà elles viennent vers vous quand vous y êtes suffisamment près donc voilà il y en a 20 à récupérer dans chaque temple et si jamais vous récupérez les 20 vous avez droit à une récompense dans la fontaine des fées la plus proche en gros c'est l'équivalent des coupons cadeaux et voilà la carte voilà et puis le crapou bien le bonjour voilà tu arrives on doit être au quart du run à peu près un truc du genre ouais on va finir le premier quart avec ce temple et je pense qu'ils vont faire le relais juste après donc là il est en train d'essayer de faire un where shot donc en fait on va essayer de sortir avec une roulade et une explosion qui va nous décaler pour pouvoir dans l'out of bounds réussir à grappiner quelque part on sort le bras globalement on sort notre bras des limites du jeu pour pouvoir tirer au grappin en dehors des limites du jeu et s'accrocher au coffre et justement les where shots c'est une des raisons principales de crash donc c'est toujours un peu un moment dangereux c'est rare que ça arrive mais ça peut toujours arriver donc faire attention et alors que nous combattons le vieux match frénétique qui tourne sur lui même c'est ces animations ont toujours tué de rire c'est et donc voilà on va lui mettre la technique de combat en plus des attaques rodéo pour le goron c'est vraiment les grosses patates de forain il est au coup de fesse tué au coup de fesse voilà la méga classe ouais c'est un timing qu'il faut avoir d'abord il fait la charge parce que ça a beaucoup de frame active donc tu es sûr de pouvoir l'avoir relativement facilement et après donc il fait les 3 coups avec le finish au coup de cul parce que c'est timé en fait c'est un setup pour être sûr de pouvoir l'avoir avant qu'il court partout et que ça commence à devenir insupportable c'est pas le pire parce que t'as l'équivalent de ce boss là ailleurs qu'on reverra plus tard lui si vous le ratez c'est encore pire donc c'est pour ça qu'on a trouvé ce setup qui est beaucoup plus agréable à faire et ça va beaucoup plus vite alors Buck McCoy s'est joué sur la console virtuelle de la Wii U qui est globalement la plus enfin c'est la manière la plus en termes de hardware c'est la manière d'avoir la version japonaise sur un sur une console qui ne crache pas ses poumons quand on commence à faire des trucs un petit peu abusés avec donc voilà c'est la méthode considérée enfin c'est la méthode la plus rapide voilà c'est meilleur combo pour les speedrunners voilà on a trouvé une utilité à la Wii U incroyable oui voilà c'est ça incroyable il y a pas mal de jeux quand même techniquement ça reste la console virtuelle de la Wii mais sur un hardware un peu plus costaud que la Wii donc c'est un peu le meilleur des deux mondes à ce niveau là donc voilà c'est pas assez prononcé c'est ça voilà donc ne soyons pas médicaux voilà mais comme on le dit dans le comme le dit plus grave c'est la Wii U qui émule la Wii qui émule la Gamecube qui émule la 64 c'est voilà parce qu'il faut savoir qu'il y a eu c'était sur la que j'ai encore d'ailleurs dans mon range CD qu'il y a eu le CD bonus de pre-order de Wind Waker sur Gamecube il y avait un CD bonus qui contenait une version émulée d'Ocarina of Time de Majlora's Mask et de Master Quest et c'était enfin voilà c'était une manière enfin moi c'est comme ça que j'ai fait Master Quest à l'époque et c'est vrai que c'était des versions déjà qui étaient un peu enfin qui profitaient du hardware un peu plus puissant de la Gamecube à l'époque donc voilà c'est de toute façon il y a toujours un débat sur quelle version du jeu on fait parce qu'il est ressorti un milliard de fois et là le consensus dans la communauté du speedrun c'est la Wii U c'est la version virtual console de la Wii U c'est vrai qu'ils sont ressortis un paquet je serais pas puis là du coup maintenant tu peux y jouer également sur Switch désormais donc du coup c'est vrai que mais c'est vrai que ouais pour faire Master Quest légalement c'était pas c'était pas gagné parce que c'était un truc enfin c'était compliqué voilà donc ben voilà nous c'était comme ça c'était vraiment la pochette CD dorée enfin la truc dorée voilà si vous si vous vous souvenez mais voilà c'était je l'ai toujours à la maison aussi t'inquiète c'est pareil on s'en sépare pas de ça normalement c'est ça voilà mais la comment ça s'appelle la raison pour laquelle c'est joué c'est qu'effectivement la 64 bon bien évidemment elle était pas connue pour ses performances extrêmement voilà extrêmement d'autant plus en fait avec toutes les enfin toutes les explosions j'enchaînement d'explosions de bombes et les trucs comme ça qu'on va lui faire plus particulièrement il y avait moyen de complètement la mettre à genoux donc c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir le hardware qui suit un peu plus quoi juste un peu léger mais après je comprends que t'aimes pas trop le diaporama mais je m'attendais effectivement c'est voilà c'est ça il y a effectivement ça a l'air plus stable comme tu le dis Florent P83 donc voilà c'est de toute façon ça a été testé les runners ils ont testé toutes les versions et c'est pour ça de toute façon dans chaque communauté de speedrun quand t'as un jeu il est disponible sur plusieurs supports suivant il y a soit des catégories différentes soit un genre de consensus sur genre bon ben voilà quelle machine on va utiliser c'est notamment là qu'il y a eu toute l'histoire pour Ocarina of Time avec l'IQ qui a été interdit finalement puisqu'il était très peu accessible pour les speedrunners donc voilà c'est pour ça que les speedruns c'est bien quand le jeu il est que sur une seule console pour être comme ça il n'y a pas de débat il y a un consensus t'essayes de faire au mieux pour tout le monde il faut que ça soit accessible à un maximum de gens quand même c'est ça parce que sinon ça fait un peu un paywall pour faire le speedrunner ce qui n'est pas censé être le but c'est quand même censé être ouvert à tout le monde donc non non voilà ça peut toujours être les versions de jeu c'est toujours un grand débat quoi alors que l'attaque rodéo ben voilà là on va faire cette rencontre de combat pour avoir la fée donc le son enfin globalement tant qu'on n'a pas à trop courir après les ennemis le goron ça reste la forme jusqu'à ce qu'on ait l'épée dorée le goron ça reste la forme de combat globalement la plus efficace parce que bon voilà tu mets des grosses droites t'as des gros muscles t'as l'attaque rodéo qui tape un peu de zone donc voilà c'est vous allez l'avoir vous allez beaucoup l'avoir et pour le déplacement et juste pour coller des gifles aux ennemis qu'on est obligé de tuer quoi donc pour l'instant en tout cas c'est le cas mais après on aura l'épée l'épée d'effet je sais plus comment elle s'appelle l'épée de la puissance d'effet et alors que voilà c'est ça que nous faisons alors voilà il faut savoir que le goron était immunisé à la lave Link il prend des dégâts juste petit à petit quand il est dedans mais le mojo et le zora c'est considéré comme si c'est one shot c'est comme si vous tombiez dans le jeu il a raté alors que nous avons un fail il fait quoi il va se laisser mourir quand même il va faire la même il va se remettre en mojo voilà il se met en mojo il se fait brûler et ça le renvoie ça le renvoie en haut allez on essaye deuxième essai il peut même pas perdre de dégâts en plus donc c'est pas grave c'est juste c'est un void out c'est comme pour le coup quand le goron tombe dans l'eau là il l'a eu c'est hyper dur à faire en vrai deuxième coup voilà et donc oui sinon ils vont se relayer à 4 les gens qui se posent la question dans le chat ils vont se relayer à 4 et alors que voilà on fait le drift voilà démarrage on fait crisser les pneus le bus qui skippe le plus facile il est passé à travers la porte c'est un gruyère vous avez remarqué qu'on a quasiment même on a pas du tout utilisé la mécanique principale de se tendre qui en casu est vraiment insupportable où il faut jouer avec un gros pilier où il faut enlever des tuiles pour que c'est un peu c'est ça ça c'était insupportable là ce boss là il va être il va être fait avec la méthode d'alternative parce que les boss de Zelda Majora's Mask sont assez cool dans le sens où vous avez la méthode qui vous est suggérée donc là en l'occurrence c'est prendre le masque goron faire la course et faire initial D voilà initial D contre la vache géante je ne pensais jamais dire cette phrase sauf que nous on n'a clairement pas le temps ouais alors c'est assez précis et là j'ai pas l'impression qu'il est voilà là c'est bon il va toucher il va falloir qu'il fasse des déchets de temps en temps pour justement esquiver les éclairs que va lui envoyer le mob et normalement il va commencer à avancer on va le finir sur la dernière flèche quand il va commencer à démarrer c'est ça c'est parce qu'en gros il baite ses attaques les attaques à éclair et comme ça ça lui permet de le maintenir sur place et donc de le meuler de flèches depuis à distance et c'est vrai que c'est quand même vachement plus rapide donc voilà et on va récupérer notre premier voilà on va récupérer notre c'est rigolo parce que chez nous le boss s'appelle Rork alors que c'est Goat surtout Goat parce que ça veut dire chèvre en anglais c'est vrai que ça ressemble un peu pas forcément à une chèvre plus à un taureau mais ça reste un peu dans cette idée là c'est là que t'as un peu envie de faire ouais vraiment original les mecs c'est comment il s'appelle le boss euh chèvre on va mettre ça en attendant mais on trouvera un non plus tard oui voilà c'est ça c'est le PSOE alors nous on a eu on a eu on a eu Rork parce que Goat c'est genre c'est la chèvre gothique quoi donc merci la traduction mais du coup voilà c'est notre premier notre premier reste de boss euh et donc la libération du voilà la libération du premier géant voilà qui va nous dire on peut pas type la cinématique malheureusement parce que du coup on apprend quand même une chanson et oui bah c'est la chanson d'appel même les géants ils étaient pas très jolis euh alors enfin voilà ils sont basés sur un vrai truc mais j'y reviendrai du coup mais voilà c'est voilà il y a une raison pour laquelle il ressemble un peu à ça euh mais voilà les 4 géants qui sont censés être qui sont censés nous aider bah qui vont nous aider à arrêter la lune il y avait beaucoup de stagiaires pour le chat c'est le stagiaire qui faisait les géants c'est le design des géants non après les stagiaires en vrai ils sont vraiment basés sur quelque chose enfin sur quelque chose qui vient d'une mythologie c'est pas non plus complètement au hasard qu'ils ont comme ça quoi mais effectivement c'est vrai que la première fois que tu les vois arriver tu fais wow bah moi ils me font penser maintenant ils me font penser à la pub pour les mouchoirs tu sais avec les nez là ah oui avec les gros nez ouais voilà ça me fait penser à ça bah en fait Majora's Mask est pioche beaucoup dans les mythologies africaines et méso-américaines enfin c'est les deux les deux grosses grosses sources d'inspiration globalement on parlait de la main des toilettes et ce genre de choses et en gros voilà il faut savoir que c'est dans la mythologie inca il est censé y avoir quatre géants qui tiennent le ciel en place en fait c'est effectivement enfin ils sont un peu plus stylisés dans les gravures inca qu'on peut voir mais ils ont un peu ouais cette espèce de ils ont un peu cette apparence quoi donc en gros du coup c'est pour ça qu'ils ont cette tête là c'est parce que bah alors là dans Majora's Mask ils tiennent pas le ciel mais ils arrêtent la lune bah qui vient d'en haut quoi vraiment donc voilà ils sont vraiment basés sur un truc sur un truc inca quoi donc c'est pour ça qu'ils ont un peu cette apparence là c'est moins une question de stagiaire et plus une question d'eux ils ont piqué ça il y a aussi un peu une référence à Atlas du coup qui tenait le monde dans la mythologie grecque mais voilà il y a une vraie raison pour laquelle ils existent dans la mythologie inca il y a quatre géants qui tiennent le ciel les parents de Bob Brazovsky en moins terrifiant quand même on va faire notre premier relais autrement c'est Morpheus qui va pouvoir prendre la place donc on rappelle Morpheus quand même septième sur le classement de cette catégorie donc Majora's Mask 100% no major glitch et lui bah ce qu'il va devoir faire c'est commencer par le plus chiant si je ne dis pas de bêtises puisque on va d'abord faire un petit tour du côté du forge-gomb pour aller lui donner notre épée pour qu'il aille la forge une première fois puis une deuxième tout à l'heure et surtout il va commencer par la course des gorons qui est un run killer aussi il faut le dire parce que c'est relativement RNG dans le sens où en fait si vous êtes en retard les gorons vont vous attendre mais par contre si vous êtes devant les gorons vont vous rattraper ils ont moyen de vous bousculer et de vraiment au pire vous ralentir enfin au mieux vous ralentir au pire vous enlevez toute votre vitesse et donc vous devez vous relancer et vous pouvez même tomber à un certain endroit s'il vous pousse donc c'est vraiment une course qui est très embêtante et qui peut vous faire perdre énormément de temps alors du temps de run évidemment mais surtout du temps à l'intérieur du jeu et c'est en ça que ça risque d'être compliqué donc si jamais il perd trop de temps ou s'il rate une première fois il y a des chances qu'il fasse le champ inversé pour essayer de pas trop trop perdre du temps oui alors c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais on est droit à notre premier relais je l'ai précisé justement ah oui c'est vrai excuse moi il est 6h du matin après aussi oui on vient de voir on vient de passer chez le forgeron il y a une théorie un peu dark en fait qui dit que le mec qui est en salopette en fait il exploite un demi géant qui serait mentalement déficient en fait pour un esclave quoi en gros donc c'est pareil c'est une théorie qui flotte sur le truc le gros forgeron il peut pas parler en fait il a aucune capacité à parler et il est coincé derrière son atelier toute la journée pendant que c'est globalement son partenaire entre guillemets qui fait le marchand quoi donc ouais c'est bon sachant qu'il a un masque en plus qui empêche de voir son visage donc ça fait très ça fait très le mec qui est réprimé quoi qu'il peut pas parler parce qu'il a un masque qui l'empêche de parler il peut pas appeler la lettre je pense que c'est un des Zelda avec le plus de théories de toute façon oui voilà bah après comme de toute façon voilà c'est comme il y a souvent les aïe 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 on en parlait oh la 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 et en plus quand tu te fais bump en pente c'est horrible parce que tu remets du temps à passer au pied pour reprendre une vitesse ouais voilà aïe non c'est pas possible la première du coup c'est raté donc là vous regardez les gorons vont moins vite donc ils vous attendent ouais ah il y a peut-être moyen qu'ils rattrapent le dernier allez 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 on prévient à l'intérieur attend oh oh alors que oh ça passe magnifique oh ça passe quand même magnifique il se fait bump à la fin mais alors c'est vraiment c'est comme les gars en marathon qui arrivent en étant à moitié défilé je m'en fous je suis premier Mario Karted parfait c'est ça c'est fait Mario Karted incroyable les courses des gorons alors qu'il vient de prendre le relais je pense qu'il est soulagé pour tout le reste ah oui là ça y est il vient de souffrir beaucoup là ah ouais non là surtout que vous voyez le deuxième il était vraiment il lui respirait dans la nuque c'était vraiment incroyable on va pouvoir enchaîner et on va aller directement donc en haut de la plaine d'Ikanah on va aller sur le temple et on va activer le hibou on a plus besoin le premier hibou voilà parce qu'à partir de maintenant bah en fait les hibous on va désormais les activer parce que le plus important on va dire des lignes d'export ou du moins le dernier c'est celui-ci parce que toute la tour a monté merci Mélon merci merci Mélon merci parce que c'est vrai que c'est hyper relou alors là ouais il va pas faire alors avant on faisait un time stop ici là ah oui voilà donc il va faire son time stop pour laisser en fait l'interrupteur allumer le temps qu'il puisse monter justement sur le bloc et se faire transportir et repartir avec voilà de prendre les problèmes et donc là maintenant on va faire le temple qui s'appelle la forteresse de pierre c'est ça qui est un ouais voilà qui est une musique très inquiétante enfin c'est genre tu sens que t'arrives dans un lieu sacré de toute la tour de pierre là c'est enfin on a un parallèle avec la tour de Babel en fait parce que un truc qui est récurrent dans Majora's Mask c'est que les les déesses de la Triforce elles sont pas hyper sympas avec les gens qui croient pas en elles en fait c'est notamment bah c'est une des raisons pour laquelle Majora est enfermée dans le vide à la base c'est parce que Majora c'est une des déesses qui défunt qui avait une notion de défiance voilà envers les déesses de la Triforce donc voilà et pareil en fait le fait voilà de retourner le temple d'exposer la lumière de la Triforce etc c'est parce que c'est censé être un lieu de vénération en fait qui n'est pas aux déesses de la Triforce et les déesses de la Triforce bah elles aiment pas ça donc ouais il y a un peu plus de nuances qu'on va dire c'est pas trop rose oui voilà mais pas trop rose surtout voilà c'est autant pas manichéen il n'y a pas que le bien le mal c'est ça alors que pourtant justement Zelda est quand même connu bon pour c'est que ça c'est plutôt manichéen même si jamais il y a quand même de la nuance même dans les autres jeux mais c'est vrai que là c'est là qu'on voit des aspects peut-être qu'on verrait pas dans les autres Zelda à ce niveau là c'est aussi ça qui rend le jeu très intéressant du coup donc le temple va y avoir beaucoup d'optimisation il y a un ou deux where shots si je dis pas de bêtises et il y a un semi boss qui peut poser problème et surtout le boss que bah on va faire également de manière alternative parce que la méthode principale c'est d'aller chercher le masque de le masque des géants et donc de taper Twin Mall avec justement ce masque des géants sauf que c'est trop long c'est trop embêtant et faut aller le chercher etc enfin bref on va y aller avec les flèches et notamment les flèches élémentaires donc les flèches de en fait vous avez flèche de feu flèche de glace et flèche de lumière dans l'idée donc là en l'occurrence les flèches de glace on les a pas mais c'est pas grave ce qui va compter beaucoup ça va être les flèches de feu parce que les flèches de feu vont pouvoir retirer 3 points de dégâts sur le Twin Mall de bleu autrement les flèches de lumière c'est 2 points de dégâts et les flèches normales c'est 1 point de dégâts donc l'idée c'est d'avoir d'abord le Twin Mall bleu avec les flèches de feu et par la suite on va essayer de sniper le dernier qui est un peu technique mais au delà de ça c'est juste encore une fois faire le tour du temple à prendre carte flèche de lumière boussole les différentes fées que l'on doit avoir pour justement et bien accéder à l'épée l'épée de la puissance des fées alors là un petit clip qu'on a pas vu enfin voilà qu'il s'est mis entre la grille et la tourelle à laser et du coup ça lui a permis de faire passer le modèle vers l'arrière en fait de toute façon les temples ils vont pas du tout se faire respecter il va les faire complètement dans les ordres sachant qu'en plus comme c'est le 4ème temple sur 4 normalement le temple de la pierre il peut être extrêmement complexe quand on le fait en casu donc là c'est vraiment vous allez le voir pas du tout se faire respecter il va faire les zones dans l'ordre qu'il veut parce qu'il y a une mécanique là vous avez un petit indice le coffre vient d'apparaître au plafond c'est parce qu'en fait il est possible de faire se retourner le temple c'est une des mécaniques du temple et voilà ça le rend d'autant plus complexe du coup on traverse les murs effectivement ça n'a plus de sens toute façon que ce soit en haut ou en bas c'est comme on disait parce que les gros blocs on peut les enlever mais c'est voilà on a juste pas le temps et comme on l'a dit oui le temple on peut le retourner alors que nous croisons les faux gorons qui ont des têtes de défoncés complets aussi ils sont à 9 sur 10 sur l'échelle des castors c'est incroyable mais voilà c'est la première fois vous vous dites tiens il y a un goron et en fait le visage qui se retourne vers vous c'est un mini jumpscare ah ouais le jeu joue beaucoup là-dessus bon il y a plusieurs moments quand ils ont vu en fait la réaction qu'avaient eu les joueurs au monstre du puits dans Majora's Mask qu'ils ont fait il faut qu'on recrée cet effet plusieurs fois et alors que là on utilise le grappin pour passer au travers de la barrière de feu et ouvrir le coffre ce qui est rigolo c'est qu'il y a un truc le coffre s'est ouvert et la barrière de feu a disparu donc il y a quelque chose qui a été prévu dans la programmation par les développeurs quand même alors que nous combattons nous allons combattre Mister Ninja qui a des avec ce poncho et qui peut troller de ouf c'est vrai que même lui il avait un flow quand même assez sympa c'est c'est les Zelda en général c'est les guerriers de l'ombre c'est vrai que là parce qu'il y en a plusieurs qu'on est censé voir qui nous agresse dans Ikana mais bon là pour l'instant on ne les a pas vus donc voilà eux c'est censé être les guerriers de l'ombre c'est censé être des assassins en fait d'un clan d'assassins qui était interminable normalement ils étaient censés être tous morts sauf ceux qu'il y a dans le temple de pierre et il est possible de récupérer un des masques le masque du leader qui nous permet normalement d'aller à Ikana la première fois c'est encore une fois pour vous montrer à quel point on fait le jeu dans le désordre on s'en doutait mais ça reste du no major glitch rassurez-vous c'est fait par les ce n'est pas un glitch majeur c'est tout qu'on devrait répéter à chaque fois attention ce n'est pas un glitch majeur alors que le jeu tu le vois il se fait casser dans tous les sens c'est là bon ça aurait été intéressant qu'il montre une run juste derrière en 90% pour que les gens se rendent compte à quel point le jeu vraiment oui c'est n'importe quoi il a ni que ni tête de toute façon à 90% comme je l'avais dit je l'avais commenté je l'avais commenté c'était l'an dernier ou il y a deux ans mais c'était vraiment le 90% il fait le premier cycle il commence par récupérer les objets qui vont lui être utiles pour le glitch majeur il va faire n'importe quoi dans le jardin des pestes mojo et puis il y a un garde qui le chope et ça l'envoie sur la lune c'est vraiment genre le ah bon quoi le boss le mini boss ce temple là il était quand même super sympa dans le design tu sens qu'ils avaient au moins bossé celui là ouais non c'est clair que celui là tu es content qu'il n'y ait pas de temple de l'eau je ne vais pas te mentir après le temple de l'eau il y en a techniquement il y en a c'est juste que comparé à Ocarina of Time tu as une manière qui est quand même beaucoup plus agréable de naviguer sous l'eau que de devoir équiper tes bottes de l'eau toutes les 30 secondes quel enfer ce temple c'est vraiment de toute façon il a traumatisé tout le monde tous les gens c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans du game design il n'y a rien qui va voilà alors que je ne sais pas combien de filles il en est mais voilà les récompenses c'est fait c'est voilà 17 minutes en une restricted voilà maintenant tu sais j'en ai deux j'en ai autres c'est vraiment genre donc c'est pour ça que faire des coups de grappin à travers les murs au final c'est pas c'est pas très violent c'est vraiment du gros glitch on est gentil mais c'est vrai qu'effectivement vu qu'il y a énormément de collectibles à ramasser ça fait que même le 100% est quand même relativement bon la bouffole elle ne reste plus que les fées la récupérer on n'a plus que les fées on a déjà la carte on a déjà le trésor donc voilà il ne va plus nous rester que les fées donc là le petit le petit hover qui nous permet ah oui c'est vrai que c'est un truc pareil que j'ai pas précisé mais ces espèces d'interrupteurs en forme de soleil il faut les atteindre avec de la lumière pour les activer donc on ne l'a pas mais normalement il y a un bouclier miroir qui permet de réfléchir la lumière et donc de les accliver de cette manière mais bon du coup comme nous le premier truc qu'on a eu c'est les flèches de lumière c'est beaucoup plus facile Florent P83 dis-toi que dans Ocarina of Time c'était pire donc si jamais t'as trouvé ça relou dans Twilight Princess donc là ouais pareil on va là en un moment c'est un puzzle qu'on est censé faire avec le bouclier mais bizarrement quand on a les flèches ça va ça perd un peu son intérêt c'est ça surtout après pour les gros blocs dans tous les cas on n'a toujours aucun problème avec ça on va pouvoir passer si tant est qu'on voulait vraiment s'amuser à ça sauf qu'on n'a toujours pas le temps c'est pour ça que dans le temple vous voyez qu'il y a énormément de ces espèces de puits de lumière parce que ça a été mis là pour tous les énigmes que vous êtes obligés de faire avant d'avoir les flèches que vous êtes obligés de faire au bouclier lumière pas au bouclier miroir du coup j'ai menti on va pouvoir retourner le temple quand même sauf que encore une fois on ne va pas le faire de manière conventionnelle on va tirer à travers le sol et directement ça va pouvoir activer le temple qui se retourne c'est ça et donc on arrive dans le temple inversé et c'est parti ce serait trop trop broken sinon si on arrivait à finir le temple ça serait vraiment incroyable il y a forcément des faits qui sont de toute façon dans le temple dans l'autre sens oui c'est ça dans les 10% t'es bien il n'y a même pas question de ça mais même dans le no major glitch 10% no major glitch on passe le donjon sans avoir un retour dès le début et on va tout droit c'est ça comme on ne fait pas le 100% on n'a pas besoin de s'embêter récupérer tout ce qu'on récupère dans le donjon il faut juste qu'on aille claquer le boss parce que le 10% no major glitch on est quand même obligé de faire de récupérer les 4 morceaux de boss donc pareil c'est vrai que on l'a raté bon après en vrai c'est hyper dur donc le fait qu'il le rate une fois c'est pas non plus ultra chiantant ouais alors si parce que là il ne nous reste plus qu'une chance parce qu'après on n'aura plus de découstique pour le setup il n'y a plus qu'un seul après il n'en a plus qu'un je regardais les bombes je me disais bon ça va mais c'est vrai que ouais s'il ne lui reste qu'un seul stick il va devoir les récupérer c'est surtout ça donc il n'a pas forcément le temps de le faire allez on y croit c'est bon ok parfait c'est bon deuxième coup donc le petit bomb boost classique vous vous faites projeter par l'explosion de la bombe ça existe dans un milliard de jeux notamment dans beaucoup de FPS le rocket jump là c'est un peu l'équivalent en tout cas le principe est sensiblement le même sauf que c'est avec des bombes cet inventaire qui se remplit de plus en plus c'est bon et oui bah oui on va le voir plein à la fin donc comme c'est le 100% et alors que voilà ah il a raté il a raté non c'est bon il a eu effectivement il a eu il a eu l'animation en fait quand il est descendu qu'il ouvrait le coffre le pied il a eu le petit coup de pied parce qu'on peut ouvrir les coffres à l'envers il faut le savoir c'est une manip très spécifique mais il est possible on parait et là on clip au travers les murs pareil toujours pas de glitch majeur c'est tout à fait normal tout va bien allez 13ème fée plus que 7 c'est vrai que la collecte des fées surtout dans le temple dans le temple de pierre ça peut être hyper relou en casu oui de manière casu il faut du courage quand même même si t'as le masque parce que le masque il vous indique juste est-ce qu'il y a une fée dans la salle il y a des salles surtout dans ce temple qui peuvent être grandes et qui existent en version normale et en version inversée donc c'est voilà c'est pas aussi simple qu'on aimerait ah non il faut en casu il faut du courage pour se dire vas-y je vais me faire tous les masques c'est parti après c'est bon c'est ce qui faisait de la durabilité au jeu aussi oui parce que comme il n'y a que 4 donjons après les masques c'est un défi mais c'est pas le pire vraiment le 100% pour le coup pour un joueur casu c'est très 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 difficile parce que il y a des quarts de coeur vraiment il fallait les fouiller il fallait les chercher comme pas permis c'est pour ça que même en speedrun il y a vraiment 3 grosses catégories il y a la any% la 100% et la all mask la all mask c'est un bon compromis en vrai entre justement la any et le 100% c'est pour ça que c'est une des catégories qui est plutôt bien appréciée généralement avec un tank qui est relativement honnête alors que nous récupérons le masque des géants qui va pareil on parlait des masques qui ont un peu genre une seule fonction parce que c'est un masque qu'on peut utiliser que contre le boss de ce donjon et qui va juste permettre d'être à sa hauteur d'être de la même taille que lui pour pouvoir le taper normalement alors que il est long ce temps il est très long ce temps et alors que nous retrouvons le discommage le discommage danseur le retour de la vengeance il est vraiment incroyable ce perso le caractère il tourne sur lui-même et tout incroyable il a le sens du rythme moi j'imagine le epic sax guy à chaque fois que je le vois apparaître ça rend trop bien donc oh non c'est incroyable et donc là où tu as une flèche de lumière parce que c'est globalement ce qui lui fait le plus de dégâts comme il a l'arène est un petit peu moins accessible donc on peut pas vraiment se le faire en goron donc là on utilise les flèches de lumière directement mais encore une fois le timing était vraiment précis ça s'est pas vu mais s'il l'avait pas eu sur le bon timing il aurait commencé à courir partout il serait été vraiment embêtant donc là il a bien joué alors on prépare un petit setup ouais parce qu'on en a marre là finalement de faire des allers-retours de partout pour simplement choper une fée donc là on va boire une première gorgée du lélo ne vous inquiétez pas ça servira voilà et ensuite voilà c'est parti c'est parti donc en gros voilà on sort des limites du jeu en enchaînant l'animation de quand on sort le grappin ce qui fait qu'on n'est pas physique entre guillemets quand on fait ça et donc on se retrouve dans la salle du boss donc c'est voilà parce que le temps qu'on sorte le grappin en fait techniquement comme on est invulnérable on n'a plus de hitbox en fait donc du coup c'est pour ça que ça lui permet juste d'avancer de passer à travers le mur on a l'impression effectivement que Link fait un peu une crise d'épilepsie en passant en passant hors de hors de limite du jeu mais c'est voilà c'est n'importe quoi tout va bien on rappelle no major glitch toujours voilà ceci n'est pas un glitch majeur voilà le chat commence à comprendre ça y est la propagande fonctionne Twin Mall qui peut être bien troll sur ses positionnements et ouais non dommage on a raté cette flèche celle-là aussi là ça risque de l'être problématique bah en fait on n'a plus de magie donc on va soit aller en récupérer soit bah faut y aller aux flèches nature mais là je crois qu'il va vraiment lui manquer des dégâts et qu'il a besoin de flèches pour faire le deuxième Twin Mold mais là à priori il va quand même alors à Elyria boire le lait en fait ça permet de faire un animation swap enfin en gros quand il passait dans l'animation du sortage de grappin il pouvait la répéter l'animation du sortage de grappin et c'est ce qui lui permet de passer à travers le mur il y a plusieurs plusieurs trucs qui permettent de passer dans cette espèce de mode entre guillemets un peu glitché et boire le lait long long c'est le truc qu'il avait le plus sous la main le plus simple à faire à ce moment là et de 1 donc le deuxième qui va être un petit peu plus rapide et oui 15 flèches ça va pas faire qu'il se rate beaucoup c'est ça ouais et sinon Buck McCoy mais comment les gens comment les speedrunners ils trouvent des glitchs comme ça et bah très souvent en fait il y a des gens qu'on appelle des glitch hunters en fait qui sont des chasseurs de glitch ça existe pour énormément de speedrun qui eux vont juste essayer de faire des trucs alors soit de manière un petit peu aléatoire soit ils vont essayer d'extrapoler des glitchs qui existent déjà glitchs qui parfois ont été trouvés genre par des gens complètement au pif ça arrive ça c'est il y a beaucoup de glitchs majeurs qui sont découverts en mode ah mais moi j'ai fait ça il s'est passé ça est-ce que c'est normal et puis là t'as toute la communauté du speedrun qui fait attends quoi est-ce que tu peux nous expliquer voilà est-ce que tu peux nous expliquer calmement s'il te plaît donc voilà c'est souvent comme ça il faut savoir aussi que pour bon voilà il l'a eu la dernière à distance il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui mettent des primes sur des glitchs c'est-à-dire qu'ils disent bon ben là on a ce truc-là qu'on aimerait bien skipper si quelqu'un trouve un moyen de passer cette chose cet élément en particulier ben on lui donne 500$ pour encourager les glitch hunters par exemple et du coup il faut savoir que enfin l'exemple le plus célèbre je pense que ça doit être le barrière skip dans Wind Waker ou parce que dans Wind Waker vous savez au début du jeu vous allez sous l'eau et puis il y a le roi d'Hyrule qui vous regarde qui vous fait mon petit là-bas il y a Ganon et il faut pas y aller et effectivement l'antre de Ganon elle est là quoi c'est juste qu'il y a un champ de force qui nous empêche d'y aller donc du coup il y a eu des primes pour les gens pour essayer de trouver ça ça permettait de skipper une grande partie du jeu et ça a fini par être trouvé c'est un vrai truc qui s'est passé il y avait des primes dessus quoi donc là ce qui est en train de se passer c'est qu'on va tout simplement void alors qu'on a activé l'animation pour la cutscene du deuxième géant sauf que on n'a jamais voulu vraiment à part la première regarder les autres cutscenes des géants donc avant ce qu'on faisait c'est qu'on faisait en sorte de de faire un champ en même temps qu'on récupérait le masque pour en gros ce TP là c'est un sort d'équivalent mais un peu plus simple à faire un peu plus rapide aussi et du coup voilà ça nous permet de récupérer le masque sans regarder la cutscene et de se barrer du temple sans aucun problème sur lequel on va pouvoir justement descendre toute la tour pour aller rendre l'effet mais de la même manière que l'on avait fait non pas rendre l'effet tout de suite pardon c'est d'abord on va aller si si oui on va avoir de l'effet la vallée d'Ikana donc qu'on était censé voir parce que comme je l'ai dit il y a 4 grandes zones et il y a toujours une zone pré-donjon et le donjon et là en fait on arrive à la zone pré-donjon après avoir tué le boss du donjon on refait les choses dans l'ordre s'il vous plaît c'est voilà mais de la même manière donc du coup là on va se laisser tomber on va void en activant la cutscene où on va rendre l'effet et du coup et on repart ce n'est pas indiqué mais dans l'inventaire on a bien l'épée des grandes fées donc comme ça on a enfin une épée parce que rappelez-vous depuis tout à l'heure on a fait tout un temple du coup sans avoir l'épée avec Link c'est ça parce que c'est pour tout le monde c'est ça l'épée au final c'est superflu c'est ça de toute façon Ocarina of Time l'a prouvé que l'épée c'est un peu superflu un bâton ça suffit de jour c'est ça c'est réglé le problème de toute façon t'es vraiment un enfant de la forêt dans le speedrun t'as un bâton et des noix et puis c'est genre t'arrives au rare mode regarde mon bâton t'es pareil attention aux zombies attention aux zombies pareil donc là attention aux scarejumps voilà donc on parlait du fait que Majora's Mask est un peu plus dark que les autres Zelda voilà c'est le genre de truc que tu vois pas forcément dans d'autres Zelda et donc on va utiliser le champ de l'apaisement pour voilà parce qu'il a été partiellement maudit c'est là aussi qu'on apprend notamment du coup que les Gipdos sont des enfin ils étaient des humains en fait à un moment c'est et que voilà c'est que c'est une malédiction qui se transmet donc là lui il n'a été que partiellement maudit et il y avait sa fille qui le cachait aux yeux du monde comme quelqu'un de malade donc voilà et donc ça va nous c'est très touchant la cutscene parce que c'est vrai que là on skip tout mais quand on va la voir la première fois il nous dit de sortir et que son père n'est pas visible et ce genre de choses et donc ça nous permet de récupérer le masque de Gipdo qui rend les Gipdos non hostiles quand on le porte c'est à dire ils pensent qu'on est un des leurs et du coup voilà et du coup à partir de là on peut discuter avec eux d'où ça ils sont un gentil c'est ça voilà c'est salut comment ça va après ils peuvent être assez relou parce que forcément ils ont le regard qui paralyse donc c'est c'est le regard du coup les morts vivants qui ont un regard qui paralyse enfin qui ont des capacités de paralyse c'est plus un truc qui est emprunté à Donjons et Dragons du coup puisque ce sont les capacités de la goule et de la momie et sachant qu'il y a certains Gipdo qui ressemblent clairement à des momies c'est une référence ça vient de là quand on vous disait qu'on réutilise des assets de Ocarina of Time là on a un exemple parfait avec les 4 fantômes du temple de la forêt d'Ocarina of Time on va devoir affronter pour justement débloquer un quart de coeur et encore une fois on n'a pas d'épée mais vu qu'on vient de récupérer l'épée de la puissance des fées on a quand même une arme et en plus c'est une arme qui tape bien ah ça pique en même temps à la base ça a été fait pour ça fait des gros dégâts parce que normalement t'es censé les casser en fait c'est des armes qui peuvent se casser assez facilement donc ils se sont dit bon on va faire en sorte que ça fasse quand même un peu des dégâts parce que c'est inconsommable contrairement à l'épée qu'on a à l'infini mais voilà mais du coup quand on est en speedrun ça nous intéresse pour faire du DPS c'est donc de là que vient le problème de Bressel Noël des armes qui se cassent voilà c'est ça tout peut être retracé donc tu vois venant de l'un des meilleurs jeux si ce n'est le meilleur jeu bien évidemment de la licence et bien ça a créé une ignominie non je déconne je serais curieux de savoir quel est votre Zelda préféré si c'est ça on est là pour une raison voilà moi c'est Majora's Mask easy c'est voilà après c'est vos Zelda préférés en termes de en termes de gameplay je serais j'irais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur mais en tout cas c'est mon préféré personnellement donc voilà de toute façon comme j'avais dit sur la run de Zelda au Carnage of Time là plutôt dans la semaine un fan de Zelda vous dira c'est quoi son Zelda préféré un vrai fan hardcore de Zelda vous dira que finalement ils sont tous géniaux selon lui et même 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 les opus CDI non non et non et non je me demande ce que Ganon est en tirant de frère oh non mon petit cette réplique est périmée ah oui non non ça c'est ça je peux pas mais du coup voilà les les bah on a Piyou Krapou là qui nous disent Zelda Ocarina of Time solide solide bon choix c'est vraiment le choix sûr le grand classique les gros over allez on va passer par dessus moi j'ai une préférence quand même pour ceux sur Gameboy avec le méga flip faut pas se rater faut la bonne frame la bonne frame elle est là et le méga flip est réussi faut quand même encore travailler sur la hauteur c'est parfait c'est pas si simple que ça à faire du coup donc le méga flip on l'a vu ce sort de grand saut justement après un back flip en utilisant l'éjection de la bombe et et bien ça c'est prévu par le jeu c'est pas un clip c'est rien du tout c'est depuis la vallée Icana vous pouvez aller directement dans la forêt donc c'est parfait parce que justement on va avoir aussi beaucoup de choses à faire dans cette forêt alors il y a des gens qui parlaient qui disaient les jeux CDI ils sont ok en vrai sachez qu'il existe les deux Zelda en side scroller qui ont été remasterisés avec genre un vrai bouton de saut ils étaient pas obligés d'appuyer sur la croix directionnelle vers le haut pour sauter quoi donc effectivement ça les rend j'irais pas dire jusqu'à bien parce qu'il faut pas déconner non plus mais beaucoup plus jouable que sur le support d'origine quoi en gros alors qu'on retrouve deux mamies les twin rovers encore elle on en profite puisque là dans la forêt ce qui est pratique c'est quand vous faites le jeu la première fois au final vous les retrouvez dans le marais et il y a vachement de chemin à faire pour avoir la potion alors que là du coup directement dans la forêt ils sont juste à côté c'est beaucoup plus pratique et on va aller la sauver c'est ça car nous sommes bons et généreux et ce genre de choses c'est ça c'est pas très rancunier tu as la twin rova qui normalement est un boss dans Carina of Time mais il a qui est globalement la vieille sorcière des marais comme il en existe dans la moitié des contes de fait de tous les temps quoi donc ah impeccable voilà tout va bien la drogue il n'y a que ça que vrai c'était de la grenadine impeccable oui voilà c'était un fameux les petits singes évidemment qui vous rappellent quelqu'un sinon oui puis le grappou ils ont été fait par enfin Argants ils ont été fait par Philips les Zelda CDI et la rumeur voudrait que quand on est arrivé à un stade où il aurait été possible de mettre une voie à Link parce que avant on ne pouvait pas parce que les limitations la raison pour laquelle Link n'a toujours pas de voix même dans les Zelda les plus récents apparemment c'est parce que Miyamoto a joué aux Zelda de CDI et il a fait ouais non non je refuse ça n'a jamais été confirmé mais voilà apparemment c'est pour ça et honnêtement ça ne me surprend pas de toute façon c'est soit ça soit la série animée au choix excuse excuse me princess oh là là il n'y a rien qui va et un petit baiser pour la route il est horrible j'en parlais en début de semaine je crois qu'ils ont sorti du coup la série sur Youtube en version française ouais si vous voulez aller vous faire si vous voulez faire du mal c'est possible vous pouvez aller voir du cringe en bar c'est en manard ah ouais c'est vraiment du gros nanar il n'y a rien qui va c'est incroyable ah ouais vous allez mettre ça avec des copains en soirée vous rigolez bien voilà on parlait de l'overdose de mini-jeu du coup mais voilà on va faire du tir à l'arc comme il y avait la galerie de tir à l'arc dans Arena of Time les classiques mais du coup voilà et c'est assez paradoxalement le fait de pas donner une voix à Link je trouve que ça dessert un peu notamment Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans le sens où en fait on a une histoire qui est élaborée avec des personnages définis qui ont des vrais doublages qui sont assez réussis en plus d'ailleurs et c'est juste que vous avez votre personnage principal qui est au milieu des cinématiques qui attend que ça se passe qui parle pas je trouve que c'est peut-être le moment quand personne parlait ça allait je crois que ce qui est gênant c'est le fait qu'il n'interagit pas du tout mais ce qui me gêne c'est que ça gêne personne c'est mec en mode alors tu me réponds pas donc comme quoi le cartoon Zelda et les Zelda CDI ont fait beaucoup plus de mal qu'on ne le penserait mais je trouve que voilà ça gêne un peu quand même dans les jeux où t'as vraiment absolument tout le monde qui est hyper expressif et tout ça et toi c'est genre bon ben je suis là ou alors en fait il est pas vraiment là tu vois tout de l'extérieur mais non c'est vrai que c'est dommage mais encore une fois je pense que pour la plupart des joueurs ce sera jamais la voix qu'ils voudront et que je pense que la prise de risque fait peut-être un petit peu trop peur à ce niveau là après voilà il y a des je pense qu'il y a possibilité il y a possibilité de réussir ça il y a aussi possibilité de le rater preuve en air on a eu les aides de la CDI mais je pense qu'il y a possibilité de réussir ça et ouais c'est vrai que du coup les Zelda CDI ont rendu beaucoup trop frileux Nintendo à ce niveau là bon après ce que je peux comprendre quand tu vois l'étendue des dégâts mais bon quand même c'était il y a longtemps la prescription quoi ouais je sais pas ce que ça je sais pas si en tant que joueur au final je te dis j'accepte si c'est du bon doublage mais encore une fois si c'est raté je serais je serais je pense encore moins je me serais dit qu'à la limite j'aurais préféré qu'ils parlent pas tu vois je finis par me dire ça au moins c'est safe mais c'est vrai que bon ça rend les cinématiques un peu absurdes ça c'est sûr ça discrédite un peu ça déconnecte un peu le truc bon je suis dans un jeu vidéo ouais c'est ça oula oula il est bourré là qu'est-ce qu'il se passe oula 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 oh le perfect qui n'y est plus allez ouais non là c'est oui parce que bien évidemment il faut faire un score donné pour avoir pour avoir droit au prix et les cibles chaque cible a une valeur en point qui va être différente donc voilà vous avez les oiseaux c'est 60 le loup il fait 100 vous avez 30 pour les pestes mojo parce qu'elles bougent pas globalement donc voilà les loups qui font 100 parce que c'est les plus rapides ok c'est bon bah j'ai cru si ça allait moins bien se passer que ça vu qu'on va faire plus de 2000 donc là normalement ça va il est bon et sinon ouais c'est vrai qu'on le précise pas mais voilà on est obligé de tirer on n'a pas de on n'a pas de réticule donc c'est plus dur et la flèche elle va toujours un tout petit peu plus haut que ce que vous pensez enfin moi c'est toujours les Zelda sur 64 c'est toujours l'impression que j'ai eu c'est que à chaque fois la flèche elle allait toujours un petit peu plus haut que ce que je m'imaginais de là où elle allait partir donc non non c'est en vrai il a fait bon taf d'ailleurs le saviez-vous dans le monde de Majora's Mask les flèches n'ont pas d'inertie n'ont pas de gravité qui prennent part donc vous pouvez tirer des flèches jusqu'à perte de vue il n'y a aucun problème ça va jusqu'à ce qu'elle délaude globalement si elles vont trop loin c'est ça c'est ça c'est vrai qu'effectivement ou alors ils tirent très très fort bah non mais c'est pour ça que d'ailleurs il y a des gens qui s'amusent dans la phase en barque que l'on va avoir dans pas très longtemps des gens qui s'amusent à tirer sur la lune ça ne leur fait pas peur c'est ça voilà vas-y viens de battre je t'attends pour que ce qu'on rôle à ref évidemment tant que ça fait pas comme dans GTA entre autres plein d'easter eggs avec la et alors que nous allons aller voir Tingle Tingle on va lui biser son ballon et le genou solide Tingle tu sens que ça pique quand même il bouge plus après effectivement Cyberstorm si jamais tu tires une flèche en l'air elle retombe jamais donc voilà c'est moins dangereux du coup et donc on récupère une carte parce que Tingle il vend des cartes c'est comme dans Wind Waker du coup c'est voilà un personnage très très sachez qu'il est très fier de tous vous avoir mis du Hamel Ben dans la tête à 6h30 du mat bonjour et bonne journée pour Wiki c'est ça on est moitié de run on est moitié de run t'as le droit ça commence à être mais Wettingle qui est un personnage qui est voilà qui est un qui est un cosplayer de fait de 35 ans il a eu droit à ses jeux d'ailleurs il a eu droit à ses jeux en plus cette espèce de mec ultra chelou que j'ai pas envie de laisser s'approcher de mes enfants il a eu droit à ses jeux qui sont jamais sortis en Europe dans mes souvenirs mais ouais il a eu droit à des jeux sur DS ça c'est parce qu'il y a un mec à un des pontes de chez Nintendo qui l'aime bien ouais je sais pas qu'est-ce qui est le plus chelou quand même entre le gars qui s'habille en lutin ou le vieux monsieur dans sa baraque il demande une photo d'un lutin ah c'est vrai c'est vrai qu'il y a match parce que là c'est ce qu'on vient de faire du coup c'est qu'on vient de lui donner la photo de Tingle et il nous a donné le quart de coeur mais techniquement ça craint quand même aussi autant ouais j'avoue oui c'est vrai qu'on a récupéré l'appareil photo du coup on l'a pas précisé qui pareil est un peu un précurseur de Wind Waker à ce niveau là mais voilà qui va être utilisé qui va être utilisé la première maison de ce cultur là du coup que cette fois ci on va faire allez on ramasse les insectes ah oui non perso ce cultur là il y a rien qui va ouais non c'est pareil c'était le jumpscare de notre enfance oh là là et là du coup on va pouvoir faire un glitch donc vous voyez là il a utilisé une bouteille avec un insecte sauf que en utilisant notamment l'ISS position donc il y a en fait une position dans laquelle Link tourne en fait un peu sur lui-même vous voyez il a dupliqué sa bouteille vous allez vous demander pourquoi il duplique sa bouteille alors il le fait sur des objets sur lesquels il n'a qu'une ressource donc sur les noix et sur les bâtons parce qu'il n'en aura pas besoin et parce que les bouteilles il en aura besoin de plusieurs du coup un peu plus tard et que et que ça lui permet voilà d'activer les araignées pour faire les sculptures là voilà mais il y a cette position donc cette position qui permet voilà justement de bottle dupe et ça va être très important pour la suite voilà donc pareil là parce qu'on l'avait précisé au début du run c'est que pour faire le 100% il faut remettre les items dans l'état où ils étaient au début c'est notamment parce qu'on va s'amuser à faire ce genre de trucs en fait les duplications les voilà donc à la fin il faudra qu'on remette qu'on range il faudra qu'on range notre inventaire à la fin pour que ça soit pour que ça soit considéré comme valide le run mais voilà pareil encore une fois nos majeurs glitch nos majeurs glitch c'est quelque chose de commun vous inquiétez pas vous ne dupliquez pas vos bouteilles chez vous moi je le fais tout le temps c'est bien facile transformer une noix majeure en bouteille mais tous les jours c'est ça mais oui c'est clair il n'y a pas grand chose de plus à part le bottle dupe qui est plus en préparatif de ce qui va se passer par la suite là c'est vraiment juste de l'optimisation pour prendre toutes les sculptures là pour nous donner sur cette maison de sculptures là je ne sais plus c'est quoi la récompense non c'est pas le portefeuille je vais te dire ça non le portefeuille c'est l'autre justement c'est l'autre oui c'est ça ah putain c'est la med j'avais une chance sur deux si près du but en plus c'est les grandes baraques ça prend un temps monstrueux en casu si vous ne savez pas où elles sont vous n'avez pas une idée c'est méga il faut tout casser sachant que la seule indication c'est que c'est leur bruit quand vous arrivez dans une salle et qu'il reste des scutulats récupérés dans cette salle vous entendez le vieux bruit comme ça voilà donc ouais c'est en termes d'indication c'est pas d'une grande précision c'est un peu comme le masque des fées et encore le masque des fées il attire les oui au moins au moins il y a ça en plus il y a une deuxième fonction là il n'y a rien tu finis par taper dans un peu tout ce que tu trouves je viens de trouver du coup dans mes notes c'est le masque de vérité qu'on va gagner donc un masque qui ne sert qui ne servira à rien pour le speedrun mais qui sert pour la complétion un détail absolument hilarant avec le masque de vérité c'est que donc le masque de vérité les pierres de vérité normalement quand vous tapez dedans elles vous donnent l'heure et quand vous mettez le masque de vérité et que vous leur parlez elles vous donnent un conseil qui peut varier en utilité il faut savoir que dans les pierres de vérité il y a une des pierres de vérité qui donne un conseil pour obtenir le masque de vérité un conseil que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas déjà le masque de vérité donc pareil ça devait être le stagiaire qui faisait des indices ce jour là parce que c'est vraiment genre oui merci enfin bah Régis t'es con ou quoi ? il l'a déjà ? ah oui ? bon bah tant pis c'est pas grave et sinon et puis le graphe fou cette épée c'est l'épée de la puissance des fées qui est une des récompenses de fées qui est un peu l'équivalent de l'épée de bigoron en fait qu'il y avait dans Karina of Time qui est l'épée à deux mains voilà qu'on est obligé d'utiliser avec nos deux mains parce qu'encore une fois je le rappelle on a toujours pas d'épée depuis qu'on a fini le temple du pic enneigé c'est ça donc et on va pour l'instant comme on a l'épée de la puissance des fées enfin voilà on a pas spécialement on en a pas le besoin oui parce que l'épée de puissance des fées fait de toute façon beaucoup plus mal que notre épée de base c'est ça bah sur jusqu'à la fin du cycle de toute façon on n'en aura pas besoin et on va la up jusqu'à ce qu'elle devienne invulnerable parce que du coup quand elle est améliorée une première fois c'est l'épée rasoir qui peut se casser alors que si on a l'amélioration finale avec la gold dust à ce moment là ce sera l'épée dorée qui est globalement qui est l'équivalent de l'épée de la puissance des fées mais à une main donc on peut utiliser le bouclier correctement avec donc voilà c'est un peu l'épée ultime mais en attendant ça ira très bien parce que on a récupéré du coup ça y est le masque de vérité impeccable voilà donc encore une fois un qui dans le run nous servira à rien mais il fait partie de la complétion comme vous avez vu de toute façon au niveau des masques il nous en manque encore beaucoup oui bah là après de toute façon encore une fois ce second cycle parce que c'est toujours le second cycle on dirait pas comme ça ça fait une heure et demie qu'on y est il n'y a pas de soucis quoi mais voilà ce second cycle c'est vraiment beaucoup pour s'armer pour récupérer tous les items qui vont nous permettre de faire toutes les souquettes qui permettent de récupérer les objets qui sont considérés comme plus secondaires donc beaucoup les quarts de coeur les masques qui ont genre une utilisation on parlait du nom même s'il en récupère pendant ce second cycle mais là c'est vraiment beaucoup pour pouvoir tout clean tout clean pendant un troisième cycle donc voilà c'est la route et après il y aura peut-être des changements de route si on découvre des trucs c'est vrai que je dis ça je dis la route elle a été très travaillée mais qui sait ce que réserve le futur du jeu mais là en attendant pour l'instant avec les connaissances qu'on a c'est possiblement c'est possiblement le truc le plus le plus opti à ce niveau là sachant qu'il y a énormément d'optimisation et de pièces mouvantes entre guillemets tellement il y a de trucs à récupérer donc voilà qui sait ce qu'on découvrira par le futur ? le jeu est quand même vraiment le routine est quand même vachement bien optimisé au final parce que c'est quand même si vous souhaitez vous lancer dedans il y a une communauté relativement active pour ceux qui ne savent pas effectivement c'est un français qui a du coup le record du monde oui bah c'est Marco qu'on a vu sur deux speedons et le sweat rouge vous le connaissez voilà du coup effectivement il y a si vous souhaitez vraiment vous lancer dedans il y a plein de gens et enfin c'est encore aujourd'hui très très actif parmi tous les Zelda c'est un des plus actifs de toute façon donc au contraire n'hésitez pas à vous lancer dedans il y aura du monde pour vous aider oui c'est clair qu'en termes de ressources il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut ouais c'est vrai pour le coup donc retour au temple je reconnais ça c'est le temple voilà mais du coup on va le faire pour de vrai parce que tout à l'heure on l'avait fait pour de faux donc là on va le faire pour de vrai et voilà c'est le temple pour le coup qui doit être le plus codé civilisation méso-américaine du coup puisque la forme de la pyramide c'est une pyramide c'est une forme de pyramide qui fait vachement penser aux pyramides mayas globalement et le le boss Odolwa il est littéralement basé sur un sur un type sur un type de guerrier de guerrier maya aussi et même les lignes de dialogue qu'il a en fait déjà Odolwa ça veut dire devant enfin entre guillemets dansons quoi enfin dansons ensemble et il a c'est un truc qui dit ça veut littéralement dire la tête va brûler et danse avec moi donc voilà les guerriers danseurs mayas c'était vraiment un vrai truc qui existait et Odolwa est complètement basé dessus en fait là c'est vraiment airlifté de la réalité véritable voilà donc c'est je te coupe mais ouais effectivement là c'est dommage parce que là il avait fait un setup parfait en fait pour taper avec une attaque une attaque sautée pour l'intercepter avant que justement il revente et que tu dois le faire en trois temps mais ça joue vraiment à quelques frames c'est vraiment dommage et donc là du coup on va aussi débloquer le premier crapaud qui va nous permettre du coup de reprendre la chorale des crapauds et d'avoir un quart de cœur et là pour ce temple on va prendre la bosky c'est assez rare pour être signalé dans un Zelda oui c'est d'habitude incroyable c'est vrai voilà oui la quête des crapauds effectivement il faut juste il faut réunir l'orchestre quoi en gros c'est ça voilà le slash le slash dans le mur qui nous projette vers l'arrière c'était trop classe c'est toujours hyper classe en plus visuellement on est dans un anime comment ça va c'était tellement parfait voilà rebondir sur le lot on pourrait se donner c'est vraiment la mécanique parce qu'encore une fois à ce stade là du jeu on est censé avoir que la transformation mojo et comme on peut pas aller dans la flotte et bien on est obligé d'utiliser la transformation mojo pour rebondir dessus donc ça aussi c'est un truc que je trouvais sympa c'est que la transformation mojo elle est présentée comme une malédiction au début du jeu mais elle est utile en fait pendant tout le reste du jeu il y a quand même des moments où on est obligé de s'en servir parce qu'il n'y a que ces capacités qui nous permettent d'avancer c'est vrai que toutes les mojo j'étais content de pouvoir faire ça ça changeait un peu justement parce que c'est décrié comme vraiment un truc innuisible dans les elders générales oui bah best mojo littéralement scrub en anglais ce qui me tue de rire ouais c'est décu scrub c'est vraiment genre t'es bronze à League of Legends t'es un scrub c'est vraiment ça incroyable donc ouais ils ont traduit ça par best mojo même si jamais c'est pas exactement la même signification mais en anglais c'est le décu scrub ah là là du coup oui ça ça explique pas mal de choses oui voilà du coup voilà ça explique des trucs et voilà pareil un truc un des trucs qui a été rajouté parce qu'on disait que le moteur et les capacités de Link étaient peu ou prou les mêmes sauf que maintenant Link il fait des saltos quand il fait des sauts ça sert à rien regardez mes sauts j'ai coûté ça il y a peut-être pas des trucs mieux si c'est inutile c'est que c'est forcément indispensable c'est vrai et si c'est pour les points de classe alors c'est encore plus indispensable c'est encore plus indispensable et voilà c'est parcours c'est vrai que pour le coup les sauts sont super jolis du coup ah ouais non les animations sont cool mais c'est vrai que du coup voilà ça n'apporte rien c'est juste regarder je suis trop badass c'est vraiment du point de style pur c'est vrai que pour le coup mais c'est en ça aussi on en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure avec l'expansion pack pour faire en sorte d'avoir le jeu qui puisse tenir sur la Nintendo 64 mais c'est notamment par rapport à l'amélioration graphique et c'est en ça que je trouve que même si Ocarina of Time reste un monument du jeu vidéo et une pierre angulaire pour la licence Zelda le truc c'est que je trouve que Majora's Mask a beaucoup mieux vieilli finalement qu'Ocarina of Time et ce genre de détails d'animation qui ont été rajoutés mine de rien ça rajoute justement sur ce côté de jeu un peu plus intemporel qu'Ocarina of Time parce qu'aujourd'hui rejouer à Ocarina of Time version d'origine c'est vraiment pas simple franchement ça va jusqu'à ce que t'arrives au temple de l'eau peu de choses près tu sens que le personnage c'est dans les débuts de la 3D il s'appelle Bussy c'est quand même vachement raide c'est un 33 ouais exactement t'as vraiment le côté c'est rigide quoi c'est le jeu comme on dit qui essuie les plates il est un peu en tant que trop codifier pour un peu maintenant l'action aventure en 3D on fait comme ça c'est clair c'est un peu ce côté là c'est pour ça que le 3D c'est bien la version 3DS c'est vachement agréable la version 3DS tu peux mettre les bottes de plomb sur l'écran du bas donc rien que pour ça je pense que ça vaut le coup rien que pour ça parce que sinon c'est ah quel enfer on fait une belle alternative le jeu est très très fluide ils l'ont bien remis ça fait sympa pour le coup le principe du 3D c'est que c'est pas foncièrement le premier mais c'est celui qui aura instauré beaucoup de codes et de standards qui seront réutilisés par la suite comme Halloween pour les films d'horreur en gros pour les slasheurs globalement alors que nous arrivons chez Odolo le fameux comme je le précisais tout à l'heure qui est basé sur une casque de guerriers danseurs qui existait chez les mayas avec le même genre enfin alors les peintures qui lâchent sur le corps c'est pas tant les peintures qu'avaient ces guerriers maria plus que la manière dont ils étaient représentés sur les gravures en fait et c'est fini voilà c'était un boss elle fait mal mais tellement mal sachant que l'attaque tornade ça fait même encore plus de dégâts donc oui ça devient débile il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun c'est ça un classique il y en a un qui peut poser problème c'est justement le boss du temple de l'eau qui peut être un peu le quick kill est pas facile à faire pas facile du tout à faire mais on le verra avec un peu de bol on le verra j'aimerais bien qu'ils arrivent de caler mais c'est vrai que ça provient d'être difficile cette cinématique qui peut être skip mais on va pas faire parce que la méthode pour le faire notamment c'est de faire le champ du temps et donc de reset le cycle sauf qu'en anypourcent on ne veut surtout pas reset le cycle parce qu'on en a besoin donc du coup autant celui précédent on pouvait le skip sans justement avoir besoin de passer par le champ du temps autant celui-là on ne peut pas donc on est obligé de se prendre la cinématique et là a priori c'est Marco qui a l'air de prendre la manette on change normalement c'est une fois après enfin pas tout à fait après chaque temple mais là si pour les deux premiers coups en tout cas dès que les passages sont peu libres et allez vous pouvez applaudir c'est Marco qui arrive ça y est Coco Rico c'est la France c'est la France le voilà mettez les traînes mettez les voilà si vous avez des baguettes dans le chat c'est le moment c'est parti le voilà il est là incroyable bon attention là c'est la gueule plus par contre là focus on est parti le le magnifique t-shirt illustré par Zoho donc faites vous plaisir ouais bidon 4 d'ailleurs je vous aurais bien dit prenez vos places mais c'est c'est déjà complet c'est vrai malheureusement voilà et alors que nous faisons alors le pause buffer classique parce que la raison pour laquelle on pose buffer c'est que ça nous permet d'aller de fram en fram parce que là c'est un trick frame parfait qu'il va faire donc bah voilà il a besoin il a besoin vraiment d'avoir le timing nickel magnifique et on enferme la princesse Mojo dans une bouteille parce que et elle tient elle tient elle est en mode non non mais t'en fais pas je gère y'a pas de soucis tu peux m'enfermer dans une bouteille apparemment enfin voilà ça fait partie de ces super pouvoirs de princesse Mojo ça fait tellement plaisir de voir Marco là-bas qui voilà gros speedrunner des Zelda au global donc au kernel of time en tête de liste bien sûr Majora's Mask notamment bah on l'a dit c'est lui qui est eh bien premier sur eh bien cette run donc de 100% Majora's Mask et qui bah du coup récemment est en train de se remettre sur le 100% de Zelda Wind Waker également donc c'est ça il a décidé que voilà par contre bah voilà c'est un speedrunner un peu complétioniste sur les bords donc c'est voilà c'est la marque de fabrique et alors je pense que c'est dans le 100% bah ouais non c'est bah il y a déjà eu le 100% ça va ça ajoute tu vois mais c'est pas non plus trop trop quoi c'est euh mais là ouais c'est là c'est c'est violent quand même ah ouais 100% Wind Waker faut ouais et alors que pareil on va faire le on va rendre l'effet mais on va faire du skip de cinématique avec le trick qu'on a vu tout à l'heure qu'on verra à chaque fois parce qu'on a pas envie de se gaufrer la cinématique pour les ah il a pas eu oui effectivement il est ressorti parce que c'est assez voilà une fois que c'est bloqué les lignes voilà et là normalement il est bon void out au rendage d'effet voilà normalement il récupère la non il a pas eu ah décidément de toute façon vous allez le voir quand il descend en fait vous allez voir l'écran se croppe un peu vers le haut comme les débuts de cinématique vous avez les bandes noires qui apparaissent juste à Mocky Void c'est à dire qu'il a touché voilà impeccable ok et là encore une fois comme on vous a dit donc les grottes sont reliées entre elles et les grottes des fées également sont reliées entre elles c'est ça elles sont sur la même map exactement donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va passer d'une grotte de fées à une autre grotte de fées avec un hover pour essayer justement de passer sur et bien un des des piliers de la salle à partir de là on va essayer de se décaler encore un peu avec ce méga flip si jamais on arrive à trouver la bonne frame voilà c'est parfait il l'a eu c'est habillé il nous manque encore un nouveau méga flip voilà vous voyez cette frame celle où Link va commencer à lever les bras sur son backflip c'est là la frame que l'on souhaite là vous voyez le tout rose tout vert oui parce que chaque fée a une couleur donnée en fait donc du coup quand vous changez de fontaine des fées la couleur du fond change c'est comme ça que vous savez en fait que vous êtes arrivé à la fontaine des fées qui vous intéresse donc on va aussi rendre du coup celle du pic de glace voilà donc le 2 en 1 qui se fait c'est ça et ce n'est pas un glitch majeur du coup toujours pas toujours pas c'est des petits glitchs donc là on va pouvoir notamment avoir le up de mana voilà le double mana qui est globalement ça vous donne une barre de mana qui est 2 fois plus grande que ce qu'on avait avant ça fait plaisir ça permet d'utiliser les flèches élémentaires plus souvent et ça permet de faire Fast and Furious Goron encore plus donc voilà Advitam Eternum quasiment c'est ça voilà donc c'est très utile ça c'est vraiment une upgrade sinon Pyograppu oui c'est ça basiquement un glitch majeur c'est faire popper les crédits c'est se warper directement sur la lune c'est vraiment c'est le jeu est vraiment magnifique quand là t'as la lune en fond ça te met direct une ambiance voilà et sachant que oui la lune forcément elle se rapproche au fur et à mesure des c'est vrai vas-y excusez-moi non non j'allais dire là on va justement aller parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir comment se passait notre épée donc on va justement aller très vite fait voir le forgeron pour faire un aller-retour et lui donner la gold dust pour eh bien qu'il nous fabrique l'épée invulnérable au passage évidemment on en profite pour prendre le quart de cercle enfin le quart de coeur le quart de coeur ouais on sent comme on sent le commentateur de jeu de baston et du coup oui il faut savoir que c'est des plateformes invisibles qu'on est censé voir avec le monoc de vérité mais comme il sait où elles sont et que c'est un speedrunner là on a autre chose à faire du coup et ça et sinon oui puis le crapou activer les ebous fait partie du 100% tout à fait on rappelle le 100% la règle globale c'est tout ce qui est affiché dans le menu voilà une fois que vous faites start donc ça va être les masques les ebous puisqu'ils sont affichés sur la carte ça va être eh bien les différentes cartes donc carte du monde carte des donjons et boussole ça va être les champs tous les up avec l'effet les objets et les masques et les cartes de coeur évidemment bon voilà c'est le c'est la totale mais du coup voilà il y a certains trucs qu'on va pas récupérer parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant dans le 100% comme objet permanent de l'inventaire ou autre quoi les boss qui notamment en font partie donc c'est pour ça qu'on est pas obligé de les prendre à chaque fois c'est ça et qu'il a pris dans le temps parce que c'était le plus rapide mais vous avez vu qu'il a complètement skip dans le pic de glace par exemple donc là on va justement activer un texte qui va nous permettre de au moment en fait on va ouvrir la porte ça va nous faire ça va nous mettre le double time allez alors ça donne quoi parfait donc l'épée rasoir donc l'épée rasoir qui est en gros qui est une épée qui fait des gros dégâts mais qui est limitée à un certain nombre de coups quand vous avez mis 100 coups avec elle revient à l'épée kokiri telle qu'on la connaissait alors là ce qu'il va faire c'est aussi comme la potion rouge parce que vous voyez on l'a donnée tout à l'heure donc normalement elle est censée être vidée mais là on va faire la même chose en fait avec la goldos c'est à dire que on va lui donner son contenu mais on va pas foncièrement la donner c'est à dire qu'on va la garder quand même parce qu'on en aura besoin pour et bien pour faire une arnaque tout simplement c'est ça c'est vraiment les mots sont dits est-ce que si on arnaque un arnaqueur finalement ça s'annule pas ouais c'est ouais allez on va dire aujourd'hui ça compte et sinon oui tu dis Pyograffu tu dis que tu te souviens de cette épée c'est parce qu'en fait l'épée rasoir pour une raison que j'ignore c'est celle qui a été le plus montrée dans les artworks et le marketing avant la sortie du jeu c'est celle qu'on a le plus vue en fait dans toutes les illustrations ou les trucs comme ça et alors que c'est techniquement c'est une upgrade temporaire quoi donc je sais pas trop peut-être à cause du design un peu particulier ouais ça changeait un peu de l'épée d'habitude forcément ça attire un peu l'oeil c'est ça mais voilà du coup c'est pour ça que c'est une épée dont beaucoup de gens se souviennent en fait c'est parce que c'est l'épée qui était beaucoup présente dans le marketing et sur les artworks qui étaient dans les magazines enfin qu'on voyait beaucoup dans les magazines ou quoi donc c'est pour ça qu'elle est restée dans les mémoires je reste effectivement je suis d'accord avec toi Florent je reste sur le bâton ah bah de toute façon voilà speedrun le bâton c'est la vie pareil encore un crapaud et sinon oui on peut la reforger pour l'avoir pour de bons piles ou crapauds c'est là qu'on récupère l'épée dorée qui est globalement un équivalent de l'épée de la puissance des fées mais à une main en fait donc on peut utiliser le bouclier correctement donc là on va rencontrer Kaffeï qui doit se marier avec Anju mais qui a été eh bien maudit par justement eh bien Skull Kid qui l'a fait transformer en enfant c'est ça et donc voilà il n'a pas envie de se marier pour que pour que pour que sa fiancée ne se retrouve pas en prison non je déconne bien évidemment c'est qu'il a trop honte il a trop honte de se présenter devant elle c'est pour ça qu'il utilise un masque de renard pour se cacher alors c'est assez intéressant en fait parce que le le masque de renard en question c'est un masque d'une race qui s'appelle les Kittones alors rien à voir avec Michael Kittones ne vous en faites pas qui sont basiquement les Kitsune et notamment en fait les Kitsune sont connus pour être des esprits qui sont assez farceurs et notamment ils utilisent des apparences différentes pour faire des farces en fait aux humains et donc le fait qu'ils utilisent un masque de Kitsune pour masquer sa vraie apparence là pour le coup c'est parce qu'il en a honte pas pour faire des vannes pour le coup c'est assez intéressant et ça revient du coup sur tout le côté de l'identité avec le masque et de Link qui assume d'autres identités donc on a récupéré aussi entre autant le masque de Brème qui voilà dans la collection et la famille des masques qui n'ont qu'une utilité le masque de Brème nous servira uniquement pour un quart de coeur c'est ça le masque de Brème qui a un double combo de signification avec des contes de Grimm mais j'en parlerai quand on le verra en action les musiciens de Brème voilà ça s'appelle le masque de Brème les musiciens de Brème alors ça c'est le nom du coup et dans les musiciens de Brème il y avait un coq donc voilà ça ok mais dans les faits ça fait penser c'est beaucoup plus en référence au joueur de flûte de Hamelin qui est un qui est un conte en fait où c'était un joueur de flûte que quand il faisait jouer ça alors normalement c'était des rats des rats normalement c'était les rats parce qu'il a débarrassé la ville des rats et le maire il n'a pas voulu le payer donc en fait il a réutilisé sa flûte pour récupérer les enfants donc la morale du conte c'est payer les artisans c'est payer vos ératiseurs voilà payer les artistes voilà payer nous payer les ératiseurs voilà c'est bon voilà et les deux c'est des contes des contes de Grimm en fait donc voilà c'est la double double référence qui se coule alors que nous avons un glitch assez intéressant qui est le glitch de l'ocarina en marchant et que nous revenons dans la revenons dans la ferme dans la ferme long long la ferme des ovnis welcome back parce que là du coup en fait quand on va activer le dialogue on va activer en même temps la boîte de dialogue de la confirmation du champ du double temps ce qui fait que là en fait vous voyez elle est déjà partie Romani en fait pour faire la livraison de lait justement dans la ville elle nous dit elle se fait attaquer etc mais ça en fait le truc c'est qu'il faut déjà en fait qu'on aille récupérer Epona qu'on aille faire la course etc donc là en fait on a préparé la protection que l'on va faire de cette livraison en attendant on va faire quelques trucs et notamment vous allez sortir vos meilleurs emotes de Frankerzy parce que c'est la course de chien et on est tombé sur a priori le bon chien dès le début sauf que ça reste RNG donc il faut espérer que ça puisse passer allez allez le masque de vérité permet d'avoir un gros indice globalement mais la RNG peut toujours dire non c'est pas ce chien qui va gagner finalement mais non ça va être celui-là c'est celui-là c'est le bon c'est Marco qui l'a choisi alors sachant que c'est un one shot parce que là s'il se trompe il n'a plus d'argent pour refaire le pari donc il faut absolument que le chien gagne voilà et que là ça démarre extrêmement mal allez on l'encourage allez on l'encourage dans le chat vas-y vas-y tu peux y arriver allez vas-y vas-y mord lui l'oeil fonce c'est ça vas-y fais lui un croche-pat où est la carapace bleue quand on a besoin d'elle c'est incroyable oh ça trace ah c'est bon il est repassé devant allez ah le chien argenté qui revient derrière c'est bon c'est bien joué c'est bon parfait c'est bon voilà il faudra lui il faudra lui offrir un bon biscuit à ce brave toutou impeccable voilà on va aller ensuite enchaîner avec le masque de brem justement que l'on vient de récupérer il y a quelques minutes à peine sortez les flûtes voilà sortez les flûtes et vous allez voir effectivement cette espèce de marche qu'il fait en jouant pour récupérer voilà les 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 petits les petits plus sains quand vous regardez les illustrations pour l'histoire du joueur de flûte de Hamelin c'est exactement pareil c'est vraiment le même genre de démarche un peu un peu martial et donc voilà c'est vraiment la double référence la double référence au compte de Grimm donc le but c'est de lui ramener les petits poussins de ramener les petits poussins au monsieur qui est au milieu de la clairière effectivement dans le chat on a des gens qui posent des citrons c'est vrai qu'effectivement ça ressemble un peu à des citrons vu derrière les petits poussins la qualité graphique de la 64 étant ce qu'elle est effectivement c'est genre regardez j'ai un troupeau de citrons ça décrédibilise complètement le truc c'est ça voilà quoi quoi vous élevez pas des citrons vous je vois pas où est le problème gros une toux poulet là incroyable et donc voilà et donc quand on les a tous ils se transforment en poulet les poulet impeccable et c'est une question de distance pour qu'ils se transforment une fois qu'on les a tous il faut juste qu'on fasse un certain nombre de pas pour qu'ils se transforment donc du coup on tourne sur nous même voilà peu importe comment on le fait il récupère le masque du lapin qui pour le coup est un masque qui est assez utile notamment en casu parce que le masque du lapin quand on l'a sur le visage il nous permet de courir plus vite ça permet de sauter très haut sur smash aussi oui aussi voilà entre autres donc voilà mais voilà c'est un masque qui augmente notre vitesse notre vitesse de déplacement quand on est link et qu'on se le met sur la tête et ça permet aussi de voir le chrono pour le postier du coup mais comme on l'a fait vachement avant très bien on va le refaire juste pour montrer au jour ça me pourrait pas faire non je refuse on pourrait dire que sinon quand speedrun que le masque du lapin ne servira pas parce qu'on a forcément des moyens de se déplacer qui sont plus efficaces à commencer par ne serait-ce que le masque de goron il y aura quand même eu une utilisation à un moment sur lequel ce sera plus pratique de passer par le masque de goron dans le sens où c'est un endroit avec un sort de boss rush sur lequel à chaque fois en fait pour passer c'est beaucoup plus pratique de rester en humain plutôt que de faire le switch à chaque fois en goron donc le masque de lapin est le plus adapté voilà la course contre Mario et Luigi oui voilà contre Mario et Luigi les maléfiques du coup voilà leurs jumeaux maléfiques les jumeaux maléfiques mais qui ne sont pas Wario et Luigi du coup donc c'est encore d'autres variantes c'est d'autres variantes cette course c'est quand même moins random que la course des gorons faut quand même le signaler oui normalement ça devrait mieux se passer alors je sais qu'il faut le même dire ça c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que je mets bien de normalement normalement tu te couvres des fois que tu lui mets la malédiction du commentateur exactement allez bien évidemment c'est celui qui prend la trajectoire la plus courte qui gagne donc on va on va beaucoup raser le mur raser le mur de droite c'est la strat avec la dernière barrière que je ne pensais pas qu'on pourrait sauter quand j'étais gosse voilà et vous pouvez voir qu'à la ligne d'arrivée le poteau en bois est un peu une suggestion si jamais on passe entre les doigts donc et donc voilà on récupère la cagoule de Garo le leader des ninjas qui normalement permet d'aller dans la vallée d'Ikana mais bon on a déjà fini le temple le temple d'Ikana donc encore une fois la séquence d'événements du jeu ne se fait pas respecter c'est la violence et c'est un peu justement les premiers questionnements qu'on va se poser quand on va essayer de s'intéresser au lore de ce jeu c'est de se dire mais comment est-ce que deux fermiers un peu un peu concon et un peu orgueilleux ont pu avoir un artefact aussi important à savoir la cagoule dangereuse ça c'est drôle et finalement voilà donc vous savez la préparation comme je vous avais dit donc de de la livraison c'était justement tout ce que l'on vient de faire pour finir en fait la partie du ranch et pour ensuite que sur cette quête que malheureusement on ne peut pas skip on est obligé de se la faire et bah cette quête au moins on va se la faire après avoir tout fini au ranch et pour ensuite aller directement au bourg-clocher donc optimisation de parcours pour avoir tout d'un coup voilà parce qu'elle va livrer le lait long long au bar de bourg-clocher et donc pour pour faire couler son commerce et pour être avoir le monopole les deux les deux frères Wolwidji et Wolwidji là ils vont essayer de lui bousiller sa livraison donc c'est pour ça qu'on doit la protéger en leur tirant des flèches dans la figure et puis là donc pourquoi il défend plus c'est parce qu'en fait il sait qu'avec un certain nombre de flèches après ils peuvent taper les pots autant de fois qu'ils veulent ça ne servirait plus à rien et donc là ça permet de voir à quel point voilà ça vise la lune de nouveau et que les flèches voilà ont tout le temps donc la même vitesse sachez-le que la gravité n'a pas lieu d'être et là voilà typiquement quand je vous dis qu'ils s'en foutent c'est qu'au bout d'un moment ils ne tapent quasiment plus les pots parce qu'en gros on a un certain nombre de points de vie entre guillemets mais la quête est quand même considérée comme réussie si jamais on arrive avec un pot encore intact ça suffit on est le David Godenov de la livraison c'est bon t'as sauvé la livraison il en reste un c'est bien c'est ça tout revient je pouvais sauver les trois ça aurait été aussi bien voilà moi ce que j'adore c'est qu'il en reste un à moitié fragile elle a deux noix elle le prend ça ouvre le lait est arrivé les gens ne sont jamais contents donc on a le masque de vache elle ne peut pas savoir que c'est juste qu'on faisait du zèle et puis c'est tout le masque me le masque me qui est un masque extrêmement pas très utile voilà on va montrer le pendentif parce que oui la fiancée de café elle est réceptionniste à l'auberge donc voilà il va y avoir des allers-retours à faire de toute façon c'est la quête la plus élaborée la plus élaborée du jeu et du coup on va être obligé de la faire comme c'est le 100% donc là vous avez eu un exemple justement de garder les oreilles de lapin depuis déjà un moment parce que encore une fois le fait de faire du menuing pour mettre le masque de goron enfiler le masque de goron l'enlever parce que du coup il faut qu'on reste en humain pour faire les transitions donc oh là là oh là là Michael Jordan c'est parfait oh là là Michael Jordan oh là là oh là là magnifique magnifique oh là 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 NBA Jam Termina Edition trop bien il est vraiment dur celui-là je trouve c'est d'une difficulté incroyable ils sont derrière ils sont médusés ah ouais non là c'est genre les autres là ils sont là en mode moi ça passe jamais ça Marco il est là impeccable ah oui non là il a infinisé le challenge quoi c'est incroyable et on va pouvoir enchaîner directement avec le troisième en faisant du coup le double time est arrivé au matin du troisième jour voilà 24 heures restantes et donc il reste en Deku en bonjour pour une bonne raison pas du tout le retour de la vengeance c'est ça pas flippant pour bien flippant pour eux aussi pareil là il y a la plateforme qui monte et qui descend ce qui est enfin ce qui est je trouve ça désoriente énormément quand on essaie de viser c'est ça les cibles aussi on va rien à dire là franchement c'est le GG semble perfect voilà c'est le petit quart du coeur qui fait du bien que dire absolument parfait alors que nous voilà on remet le masque du gouron on est reparti parce que là du coup actuellement Marco a le record du coup en 4h31 t'es une c'est ça 30 minutes t'es 49 secondes c'est ça 4h30 minutes 49 secondes il y a 2 secondes de Bob Squid qui est juste derrière c'est ça le pauvre sachant que du coup sur son sum of best du coup il est à s'il tout se passe bien il pourrait potentiellement taper un 4h21 oui c'est quand même c'est énorme le labyrinth qu'il a eu il était vraiment bien sincèrement c'est vrai que c'est aléatoire du coup le labyrinth on l'a pas précisé je sais pas combien il y a de patterns d'ailleurs j'ai pas retenu il semble qu'il y en a 64 c'est 8x8 donc d'accord tout simplement d'accord oui effectivement souvent c'est des multiples c'est en programmation surtout sur des on a pas beaucoup d'octets souvent ça va être par multiples comme ça donc t'as justifié vachement bien c'est parfait effectivement et ça c'est ça au 128 ou au 256 quoi en gros voilà alors qu'effectivement l'inventaire des masques se remplit peu à peu c'est ça d'ailleurs il faut savoir qu'il y a une vanne il y a une blague qui est faite dans l'inventaire des masques c'est que le deuxième rang il y a un masque de renard un masque de poule enfin un masque d'oiseau un masque de grenouille un masque de lapin et un masque de cochon et globalement c'est le casting de Star Fox parce que c'est Fox Falco Slipi Pépi et Pygma donc voilà c'est petit gag visuel dans l'inventaire des masques d'accord c'est très très rigolo sinon c'est bien foutu oui voilà c'est genre un truc tu le vois quand tu le sais tu ne vois plus que ça du coup ouais d'ailleurs c'est ça quand t'as tous les masques mais du coup voilà c'est la petite blague qui a été faite par les gens qui ont fait l'inventaire des masques allez là c'est parti ça va être le moment sur lequel dans pas très longtemps je pense qu'on va pouvoir se poser un peu tranquille oui on va faire le stock de bombes on fait le plat pareil encore une fois ah oui c'est vrai qu'on l'a pas apprécié c'est vrai qu'il y a un glitch avec les rubis aussi quand on achète des trucs c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais en gros si jamais vous êtes rapide dans vos achats comme vos rubis ils décomptent petit à petit quoi enfin ça reste assez rapide mais voilà ils décomptent rubis par rubis si jamais vous êtes suffisamment rapide vous pouvez acheter en fait avec des rubis que vous n'avez potentiellement plus tant que le compteur est suffisamment élevé en fait pour que vous puissiez faire l'achat ça fait un peu penser au point de vie dans Earthbound où si jamais vous prenez un coup qui devez vous tuer mais que vous arrivez à finir le combat bah ça va le décompte des points de vie s'arrête en fait là c'est un peu le même délire et du coup c'est quelque chose qui est utilisé c'est vrai que le bon gros spam H2A là impeccable donc évidemment le damage boost encore une fois pour passer au dessus de la barrière avec la bombe parfait et sinon oui puis l'oukrapou si t'as loupé ouais voilà c'est l'easter egg qui est que le deuxième rang de l'inventaire des masques en fait c'est le cast de l'équipe Star Fox originale en fait donc avec Pygma en cinquième position on découvre on a cinématique on découvre la bête magnifique oui voilà dans laquelle nous ne sommes jamais allés incroyable du coup voilà bien évidemment on va avoir beaucoup de choses à faire et ça va commencer déjà par récupération des hippocampes oui la réunification des hippocampes surtout qui est un voilà qui est une sous-quête c'est vrai que les animations le jeu a vraiment mieux vie que Ocarina of Time c'est vrai que pour le coup surtout c'est vrai que les animations de nage du Zora c'est quand même classe ça reste même encore aujourd'hui donc là on a droit à un labyrinthe parce qu'en gros il y a un espèce de genre de vent maudit en fait qui souffle sur la grande baie de Termina et du coup il faut suivre un chemin particulier en fait parce que sinon c'est l'équivalent du désert dans Ocarina of Time mais sous l'eau en gros c'est qu'il faut suivre un chemin précis ou alors on se fait on se fait téléporter on se fait téléporter au début et on capture un poisson la récupération alors que nous arrivons dans un niveau de Mario 64 du coup Languille donne moi l'étoile c'est ça voilà donc c'est pas une étoile qu'on va récupérer mais c'est un peu la même mécanique c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais voilà le Sulu le Zora il peut se faire mettre une barrière électrique et c'est comme ça qu'on fait des dégâts quand on est sous la flotte par contre il le fait pas trop parce que ça mange de la magie bon même si jamais là il en a beaucoup mais voilà c'est allez c'est parti heureusement qu'on a la grande barre de magie ouais bon après ça va comme il le fait vraiment par à coup ça va même avec une petite barre de magie il pourrait se sentir tranquille il a le timing de toute façon mais voilà effectivement ça peut poser problème d'ailleurs qui doit être un des changements vraiment discutables du remake sur 3DS c'est que pour dacher on a besoin enfin la barrière électrique elle est liée au dash en fait donc dacher ça mange du mana comme quand on est Goron donc ce qui est un nerf très clairement de la forme Zora donc voilà oui c'est vrai que comme ça effectivement c'est un gros nerf c'est ça non après voilà il y a des trucs qui sont vraiment bien dans le remake mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont aussi qui sont aussi pas ouf après le remake de Majora's Mask 64 avant la console viturelle de la Wii U c'était surtout un remake d'accessibilité parce que tout le monde n'avait pas forcément d'autres t'es raté alors ça n'est pas parfait d'accord bon après je pense que c'est pour compenser le fait qu'il ait fait un double perfect sur les mini-jeux c'est il essaie de rééquilibre dans un RLM c'est ça voilà regardez moi aussi je fais des erreurs regardez bien parce que sachez-le si vous transformez un poisson ça fait un hippocampe voilà la biologie et sa magie le fameux je le rappelle TGCMM et derrière on va du coup récupérer un oeuf voilà c'est la grosse souquette de cet avant-donjon de la baie de Termina c'est que les enfants les enfants Zora ont été enlevés ce qui rend notamment la chanteuse extrêmement triste ce qui lui a fait perdre sa voix donc voilà il y a toute une souquette qu'on verra quasiment pas il faut aller en récupérer un maximum pareil un plat pour revenir au début du labyrinthe des courants marins on fait exprès de sortir des limites grand classique on faisait pareil dans les bois perdus dans Ocarina of Time mais du coup il nous en faut 7 des oeufs mais oui comment allons-nous faire parce que on n'a qu'une seule tu veux dire qu'on ne va pas chercher les 7 t'as vu c'est fou mais encore une fois ce n'est pas un glitch majeur c'est ce que j'allais dire on est dans toute catégorie de nos majeurs glitches normalement c'est ça mais du coup ramasser tous les oeufs c'est méga relou notamment en casu notamment si vous n'avez pas les 4 bouteilles parce que si vous n'avez pas les 4 bouteilles ça implique qu'il faudra faire un aller-retour supplémentaire étant donné qu'il y a 7 qu'il y a 7 oeufs donc si vous avez 3 bouteilles il faut faire 3 voyages si vous avez les 4 vous pouvez en faire que 2 vous pouvez le faire en 2 fois donc déjà c'est mieux mais il faut les 4 à ce stade là du jeu c'est pas forcément gagné donc voilà on va on va à la place nous allons utiliser un moyen détourné pour pour faire les pour faire les 7 oeufs directement c'est pareil les poissons aussi alors comment est-ce que ça fonctionne un petit peu est-ce qu'il y en a qui veut expliquer ou j'explique vas-y en gros si vous voulez on va pouvoir faire on va dupliquer les items en fait donc là en l'occurrence du coup le poisson en faisant un droit en fait vous voyez qu'il change d'écran et en fait en faisant la manipulation assez rapidement le temps que l'item aille dans les boutons jaunes donc les boutons C et bien tout simplement ça va le transférer mais sans le mettre dedans ça va remplacer un objet ce qui va vous donner une sorte de vous allez pouvoir le faire à l'infini en fait tout simplement ça nous donne l'équivalent d'un objet temporaire il est dans notre sur nos boutons C mais il est pas dans notre inventaire donc son état n'est pas updaté dans l'inventaire mais on peut quand même s'en servir tant qu'il est sur le bouton C en gros et bien voilà on fait des gauches droites à chaque fois avec cette logique en fait l'inconvénient entre guillemets c'est qu'il faut au moins avoir une fois l'item du coup on peut pas sortir l'item de nulle part mais pour les oeufs notamment il suffit qu'on en ait qu'un pour avoir les 7 au final et du coup voilà on va faire les 7 bébés Zora qui vont nous apprendre une mélodie la mélodie qui permet d'accéder au temple c'est la bossa nova c'est ça ? c'est la bossa nova des flots et voilà qui permet qui permet d'accéder au temple et voilà impeccable à savoir que ça demande un timing très très passif évidemment à faire encore une fois vous voyez des professionnels faire ça je vous assure que pour avoir essayé peut-être en 63 j'ai dû réussir une fois le timing c'est pas frame perfect il me semble mais on en a 2 ou 3 c'est catastrophique c'est très très dur et oui donc là alors il en est où il y en a 5, 6 je me souviens plus c'est la balade des Zora c'est ça normalement c'est bon et voilà et ben voilà du coup on les a et en gros voilà on apprend la musique parce que les les oeufs éclos et les bébés Zora s'alignent sur les les jauges de profondeur de l'aquarium et du coup ça fait une partition et ça nous apprend la musique comme de par hasard comme de par hasard ah c'est beau ils s'éclosent tous en même temps pile poil comme il faut croyable donc voilà et en plus ils ont des formes de notes de musique pour des fois que ce soit pas assez évident alors là en étant assez rapide normalement on peut aussi se barrer rapidement on l'apprend et on peut partir je pense qu'il va faire du coup immédiatement et hop on évite la cinématique de l'apprentissage de la musique mais on l'appriche quand même c'est bien pratique comme on vous l'a dit vu qu'il faut comme dans le clocher au début de la run il faut 2 secondes 2 frames 2 frames 2 frames 2 frames pour que ça fonctionne c'est 2 soixantièmes de seconde ou 1 trentièmes de seconde ce qui fait pas beaucoup il tourne d'ailleurs effectivement en combien celui-là en 30 ou 40 alors ça dépend des moments c'est un peu le problème c'est que ça dépend des moments c'est beaucoup plus stable sur Wii U du coup c'est aussi pour ça que c'est René sur Wii U mais effectivement on est plus dans le on va dire entre 20 et 40 en fonction de voilà en fonction de la de la vitesse du vent et de l'âge du capitaine c'est voilà ça peut ça peut dépendre et là c'est pareil normalement hop alors oui il est bon il est on va voir justement un peu cette même utilisation c'est à dire que là on est censé activer du coup une cutscene donc on va se mettre à une position particulière on va lancer eh bien la bossa nova et avant qu'il y ait justement la cinématique qui se joue donc il y a deux frames et on va faire du post-buffer pour eh bien essayer de passer ça et aller du coup à l'intérieur du domaine Zohra c'est très précis c'est vraiment pas évident il faut réussir à se barrer sans déclencher la cutscene yes ça passe évidemment voilà ça passe parce que normalement il y a toute une cinématique en mode oh mon dieu mais ça veut dire que tu as retrouvé les bébés et tout ça et enfin en gros après sa voix et enfin voilà et c'est long c'est vraiment super long donc il vaut mieux réussir le premier et rater le deuxième parce qu'il y aura aussi un autre il y aura une deuxième qui est très longue ouais mais je crois que la première est plus longue que la deuxième si je ne m'abuse oui oui après dans l'idéal c'est quand même bien de réussir les deux il y a un mec qui essayait d'espionner en regardant par le trou de la serrure du coup donc voilà on lui dit wow dégage tu fais quoi là alors qu'il y avait déjà un inconnu dans la pièce oui voilà alors qu'il y a déjà genre une pièce de mojo qui est là en mode bah c'est chez moi je viens de quoi de confinité c'est ça non mais j'ai changé les clés ça fait plus de 48 heures que je suis là ouais et le mec franchement on vient à peine de ressortir il est déjà re-en train d'exprimer le gars il a aucune race c'est incroyable race quêteur et la pervers yes nice vive le domaine Zora incroyable c'est ça parce qu'il faut savoir que oui le Zora dont on a pris l'identité du coup il est frontman d'un groupe de musique et donc pareil là il faut leur il faut leur redonner le groove avec la musique qu'on a appris donc voilà c'est pareil c'est plus ou moins une souquette donc là par contre les cinématiques ont l'obligé de se la gaufrer donc voilà on a le clavieriste on va aller voir un peu tout le monde en mode regarde la chanson trop chanmée que j'ai appris il est vilain c'est ça ouais non surtout en fait moi c'est son menton qui me ça fait très c'est très friseur tu vois c'est Thanos n'a qu'à bien se tenir c'est bonjour bonjour un menton d'acier quoi c'est le casque sur les oreilles sans oreilles ouais c'est ça c'est le casque sur les branchies c'est tout le flow comme ça c'est un concept donc voilà il faut redonner l'inspiration musicale à tous nos à tous les membres du groupe et donc qui sont un peu répartis dans le domaine Zora d'abord c'est pas obligatoire là on peut directement aller au temple puisque la bossa nova des flots quand on la joue à cet endroit là on a skippé la cinématique mais il y a une tortue qui arrive tortue qui peut nous amener au travers du vent de cette espèce de courant bizarre et nous amener jusqu'au temple parce que c'était ça qui nous empêchait d'y accéder à la base enfin en termes de et alors que nous avons affaire à un glitch je répète non majeur je fais un glitch majeur voilà parce qu'il s'est sorti du début de cinématique avec une explosion de bombe donc là le jeu est dans un état pas normal on va dire donc ça va permettre de faire des choses que le jeu n'a pas prévues puisque le jeu ne considère pas qu'il est dans un état de jeu normal une fois c'est passé on a esquivé la cutscene franchement Marco il défonce tout pour l'instant c'est incroyable c'est si vous voulez savoir qui c'était le patron sur Majora Smith 100% ah oui non là c'est c'est écrit là il n'y a aucun problème et alors que nous arrivons au troisième temple donc qui est le temple de la Grande Baie qui est le temple de l'eau de ce jeu alors temple de l'eau moi quand je suis arrivé dans un temple de l'eau la première fois que j'ai fait le jeu j'ai un peu eu des flashbacks du Vietnam puisque j'avais fait Ocarina of Time avant et donc du coup j'arrive dans un temple de l'eau je fais oh mon dieu mais heureusement c'est quand même nettement plus supportable dans Majora's Mask étant donné qu'on a une forme qui permet de se déplacer dans l'eau de manière beaucoup plus fluide que de devoir équiper les bottes de plomb toutes les 30 secondes encore une fois on est sur un donjon vertical c'est ça et notamment avec des courants voilà avec des il y a des des courants marins en fait qui nous qui font certains couloirs on peut aller que dans un sens donc ça peut être assez complexe mais bon au moins voilà on n'a pas le menuing constant de oh là là bien joué magnifique direct ouais la vitesse de la boule Goron ça reste possiblement un des trucs les plus rapides alors qu'on va clipper pour une photo yes bien joué alors en fait là ce clip là c'est quand vous vous mettez au niveau d'une plateforme quand le personnage va descendre vous appuyez sur start en fait il va tout simplement clipper et vu qu'on est sur un niveau d'eau en plus c'est très pratique ça nage quoi alors Florent P83 quand je dis que j'ai pas dit que le temple de l'eau était fun j'ai juste dit qu'il était infiniment moins pire que celui qui était venu avant donc voilà j'avais des c'est pour ça que je disais quand je suis arrivé dans le temple j'ai fait oh mon dieu mais en fait c'était quand même nettement moins pire c'est le temple que j'aime le moins donc je sois honnête on peut pas associer temple de l'eau et fun ce n'est pas possible ce n'est pas possible ouais c'est vrai qu'il y a une espèce de malédiction alors il y a sûrement en général c'est très rare les jeux où les niveaux d'eau à part en fait à part les jeux qui sont vraiment purement entièrement aquatiques comme c'est l'Otika comme c'est l'Otika effectivement mais sinon généralement quand il y a des niveaux de flotte c'est souvent des trucs mis un peu sur le côté en mode bon bah vas-y il en faut c'est comme les égouts ces trucs là c'est rarement bien à l'exécuter donc ouais c'est le après là c'est un temple pareil qu'on va voir se faire absolument pas du tout respecter étant donné qu'il va faire les choses dans le désordre comme de toute façon les choses qu'il doit obtenir c'est l'effet carte boussole et donc le grand trésor il a vraiment pas du tout besoin de faire le cheminement normal en fait du temple donc voilà il va pas être trop gêné en fait par le temple de l'eau on va dire heureusement récupération et on en est d'ailleurs celle est décédée ou ça se passe comment non pardon pardon j'étais en train de partir remplir ma gourde d'accord oui je me disais mais on a perdu quelqu'un non non je suis là je suis là il est décédé vu l'heure je s'aurais pu tu vois c'était je suis aller chercher un petit truc en plus pour me couvrir et remplir ma gourde qui commençait à se faire petite d'accord on va bien on va tout s'il veut tout va bien 7h30 du matin ouais c'est vrai n'hésitez pas voilà hydratez vous tout à fait c'est très important et là il y en a encore pour ouais deux petites heures normalement ouais un peu moins il y a eu beaucoup de rotards sur le début en fait de la run parce qu'il y a eu tous les essais infructueux avec les mini-jeux il y a eu quelques autres trucs t'es en train de dire qu'ils auraient dû laisser Marco faire toute la run je suis d'accord tout de suite tout de suite on n'est pas chauvin du tout donc voilà un boss que vous reconnaîtrez probablement si vous jouez Link to the Past puisqu'il fait son grand retour enfin mini-boss en l'occurrence puisque c'est pas le boss du donjon et donc voilà la mécanique est sensiblement la même que dans son jeu d'origine sauf que bien évidemment on va pas la faire il faut être très vigilant cela dit parce que s'il y a bien un boss qui peut faire crash le jeu c'est celui-là c'est rare que ça arrive normalement Marco maîtrise son sujet mais les bubules du coup qui peuvent vraiment poser problème à la console donc voilà c'est bon je vais dire porte pas l'oeil mais oui c'est bon porte pas le mauvais oeil mais il est déjà dans le jeu ouais c'est bon tu n'as pas osé faire la vanne en fait généralement t'as des setups pour faire en sorte de pas vraiment faire apparaître toutes les bulles qui sortent de l'oeil et donc du coup généralement ça passe très souvent donc il n'y a pas de soucis Marco maîtrise son sujet et il va pouvoir récupérer évidemment les flèches de glace puisque je rappelle dans les différents temps ce sont l'arc et les flèches élémentaires que vous récupérez c'est ça les flèches de glace qui permettent notamment de faire des plateformes sur l'eau et des trucs comme ça donc voilà elles ont plus un côté utilitaire on va dire vraiment que vraiment pur dégât quoi mais bah voilà c'est encore un outil ajouté à l'arsenal de Link normalement dans le speedrun on va le voir une seule fois c'est tout oui bah après de toute façon voilà ça remplit l'inventaire on est là pour remplir l'inventaire à 100% ça remplit très bien parce que bien évidemment dans les autres catégories ils s'encombrent pas du tout ils s'encombrent jamais des flèches de glace non allez hop ce qui est toujours plus qu'en casu dans OOT ouais bah après dans Ocarina of Time les flèches élémentaires enfin à part les flèches de lumière c'est des bonus techniquement donc elles sont pas obligatoires pour finir le jeu donc il y a elles sont requises nulle part techniquement donc voilà c'est aussi pour ça alors que là bon c'est quand même des points centraux au moins des temps dans lesquels on les trouve quoi donc la setup pour justement aller jusqu'au airshot et le coffre juste à côté bien joué c'est vrai que l'exé ne faille le pas en tout cas pour le moment pour l'instant ouais là c'est enfin c'est le c'est le alors après c'est quand même parce que c'est quand même un peu une course d'endurance donc on va voir comment ça sera quand il arrivera sur la fin de son segment mais c'est vrai que pour l'instant c'est représente représente la France avec voilà avec une performance incroyable mais laissez lui la manette laissez lui la manette c'est ça maintenant il faut qu'il la garde il ne la donne pas à l'autre là je pense qu'en soi là pour voir un petit peu où est-ce que c'en est et au vu des volets je pense qu'en fait Marco va tout simplement finir le cycle 2 et notamment les deux gros truc embêtant qu'il aura à faire c'est la course de damper allez tu peux y arriver ah c'est bon normalement t'avais dit que tout se passait bien tu vois il fallait pas c'était les roms normalement il est censé s'accrocher directement il est pas censé faire le c'est pas trop là on a l'impression qu'il essaie de phaser au travers de la matière comme flash c'est vraiment super bizarre il y a pas réussi à le toucher allez et bon Grenouille qui peut être assez relou pareil dans les donc voilà là on l'a comment ça s'appelle l'utilisation des flèches de glace j'espère que vous les avez aimé et qui devient un crapaud normal en fait c'est pour ça qu'il a équipé le masque de Dongero pendant qu'il était en train de mourir le mini boss c'est parce que ça va nous servir à récupérer à récupérer le crapaud encore une fois parce qu'on est censé réunir l'orchestre comme dans les Blues Brothers donc voilà il faut aller parler aux divers crapauds avec lesquels on peut interagir pour à la fin avoir donné un concert de chorale de crapaud et il reste 3000 dollars pour passer la barre symbolique des 1 million 400 mille voilà donc bourrez les dons bourrez les dons c'est vrai que voilà ça va de soi mais bourrez les dons avant tout ça je disais mais ouais du coup les passages embêtants que va devoir faire Marco c'est damper d'une part et d'autre part il va devoir faire l'arnaque Goldust oui l'arnaque au Goldust qui est voilà c'est ce qui est pas c'est pas le truc le plus intéressant du run on va dire mais bon encore une fois c'est le 100% c'est pas le plus intéressant mais c'est c'est à ne pas le louper et ça peut être terrible si jamais il se loupe ah c'est hyper punitif il faut se concentrer ouais ah mais du coup voilà on a foi ça va passer du premier coup oui Marco easy easy Marco que ça passe du premier coup c'est une chose le problème c'est qu'il faut qu'il répète ça un nombre certain du coup c'est pas le fait de le faire du premier coup c'est le cas du premier coup 20 fois c'est ça ne t'inquiète pas ça va bien se passer c'est exactement ce que je sous-entendais il va le faire 20 fois bien s'il faut le faire 20 fois ça va être très bien et là impeccable le boss alors le boss il y a une fast rate qui peut être faite mais il faut avoir le bon setup justement déjà on va utiliser de nouveau un wireshot mais cette fois-ci non pas avec le grappin mais avec l'arc pour en fait déjà le toucher alors même qu'on est encore au-dessus là voilà la flèche normalement bien placée et du coup ça l'a déjà stun et on peut y aller direct voilà en fait le boss est déjà chargé en fait dans la salle et il est dans ce coin-là ce qui nous permet du coup de le pre-shot à l'avance voilà et ouais on va voir s'il va arriver à faire le quick kill attention il faut savoir qu'il y a un truc on se moquait tout à l'heure du boss qui s'appelle Goat et qui a une tête de chèvre mais là c'est un boss qui s'appelle Gyorg alors qu'en japonais Gyo ça veut dire poisson donc pareil vraiment original originalité survin quoi c'est hyper original je suis désolé ben je pense que c'est un peu de loi qui voudrait moins dire dans son ensemble quoi donc voilà c'est oh là 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 le glitch du coup qu'il a fait donc pareil on a fait un infinite for the glitch on a fait un over pour être juste au-dessus du niveau de l'eau et ensuite on a activé la lettre parce que bah oui techniquement on est en l'air mais on est quand même encore au sol selon le jeu et en fait vu qu'on utilise la lettre on va tout simplement tomber jusqu'à la véritable hauteur de sol sauf que le sol étant sous l'eau et sous l'eau il y a donc un gros poisson forcément on va pouvoir le toucher à la première frame vu que l'infinite for the glitch est encore activé et c'est un coup de slash à l'épée j'allais dire l'épée bigoron à l'épée de puissance d'effet donc c'est un one shot qui est dur et c'est oh la 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 incroyable parce que la finition or glitch ça inflige des dégâts à chaque frame si tant est que que l'ennemi peut prendre des dégâts à chaque frame ça lui est fait en fait donc du coup ouais c'est un peu la méga violence à ce niveau là ah bah là il s'est fait rooster ça c'est sûr que là parce que sinon le boss là effectivement on le voit pas mais beaucoup compliqué quand il ouvre la mouche et il fait sortir ses petits poissons partout ouais non il peut être plein de moves des patterns différents ça peut être très très pénible mais là bon bah du coup on a pas le choix de le faire un peu en essayant de le manipuler on a la deuxième phase en plus donc là non là c'est la même un coup de lettres et d'épées c'est fini terminé alors que on en est déjà ouais au enfin en termes de de reste de boss on a tout du coup ouais donc là techniquement on pourrait aller finir le jeu enfin en casu en tout cas si jamais à partir du moment où vous avez les quatre restes de boss vous pouvez aller voir Major pour lui casser la figure mais comme vous pouvez le voir on a pas tous les masques on a pas tous mais on a pas tous donc voilà il faut que les cœurs se soient remplis de la deuxième ligne il faut que l'inventaire soit entier enfin voilà c'est donc on a encore des trucs à faire mine de rien surtout ah mince on s'est loupé il faut réussir à remonter il fait quoi il fait en backup ou non non en fait vu que Link en Zora est plus grand que Link enfant en humain et bien du coup il va il va juste se transformer en se remettre en Link enfant et ensuite il va se mettre en Zora et du coup il aura une hauteur supplémentaire ça te fait grandir un tout petit peu ça te permet d'atteindre certaines plateformes qui normalement ne sont pas atteignées par Link on équipe les flèches de glace attention attention on les voit pas beaucoup on va en avoir besoin parce qu'il faudra se créer une plateforme pour accéder vous le savez parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un petit mini jeu bien sûr ouais ça bloquait de mini jeu ça tient alors que voilà madame la fée va nous nous donner une récompense parce qu'on a récupéré les 20 petites fées enfin on l'a on l'a remise en un seul morceau ce sera la double vie ou bien la résistance c'est ça oui c'est l'arme c'est le earth armor l'armure des coeurs globalement qui fait que vous prenez deux fois moins de dégâts en gros donc ça double effectivement les coeurs que vous avez donc déjà en plus il a beaucoup de coeurs donc voilà les dégâts deviennent un non facteur oui ça devient vraiment un problème t'es bien ça en fait du 8 quoi et encore là il en a que 13 quand t'as vainqueur enfin t'as vainqueur avec la double défense ça c'est un peu la méga violence quoi donc ouais là c'est c'est parti pour le mini jeu normalement c'est ce qu'on va aller faire en suivant et bon malheureusement on est obligé de passer par là c'est le problème des catégories 100% c'est que comme on est obligé de tout faire on fait aussi des trucs qu'on n'aurait pas forcément envie de faire ou qu'ils sont pas forcément très intéressants à regarder mais ça fait partie de la catégorie malheureusement c'est 100% au rire c'est ça alors là voilà il faut qu'ils mettent la plateforme le tir est assez précis c'est bon il l'a eu parce que la flèche est allée vraiment même elle est allée en dehors de ce que le jeu peut afficher mais comme elle ne le despawn pas on peut directement monter sur la plateforme et accéder donc au mini jeu hop 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 j'étais retourné sur la berge ah là là vous disiez que c'est qu'il faisait tout perfect voilà tout est de votre faute ouais vas-y on va se dire ça très bien j'accepte tu acceptes la responsabilité Marco est parfait c'est de ta faute c'est ma faute je suis désolé c'est ça pas toi pas maintenant pas après tout ce que tu as fait KOL dans le chat ça rencontre un peu la difficulté que c'est surtout encore une fois disons que le terme marathon prend vraiment tout son sens parce que c'est pas tant qu'il a des trucs difficiles à faire c'est qu'il a des trucs difficiles à faire sur la durée enfin sur la durée complète ouais non là il était juste la plateforme était en train de déspawner et donc on va jouer au mini-jeu des torches un mini-jeu intéressant non qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mini-jeu avec des torches je me demande et ben on va jouer à c'est le c'est le Simon enfin entre guillemets c'est c'est genre tu vas sur la torche du haut tu vas sur la torche de droite tu vas c'est la passion de ce mini-jeu vraiment non seulement il demande quand même une certaine précision puisqu'il faut avoir 20 torches allumées en tout et pour tout et en plus le truc c'est que quand t'es en speed gone les 20 torches t'essaies quand même d'y aller relativement prudemment à chaque fois tu repasses vers le milieu tu fais une petite peau t'analyses bien s'il y a la flamme si t'es bien positionné mais là le truc c'est que oui il va rester au timer un peu près moins d'une minute et c'est une minute où juste tu attends c'est ça parce que si vous tombez dans l'eau ça met fin au mini-jeu même si jamais vous avez déjà les torches nécessaires donc il n'y a même pas la possibilité de se dire c'est bon j'ai fini je saute dans l'eau il faut on est obligé d'attendre comme des idiots au milieu c'est une pensée pour le mec qui a démarré le crew non non c'est deux minutes je m'en fiche on a dit deux minutes t'attends d'accord c'est super merci voilà voilà c'est la petite pause alors du coup on parlait tout à l'heure de la lune qui fait effet de Damoclès qui a été mise là parce que c'est ce qui donnait l'impression aux développeurs d'avoir cette épée de Damoclès au dessus de la tête il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui existe alors pas exactement pareil mais c'est dans la mythologie aztèque où du coup ça fait partie du mythe de Huitzil Huitzil putain les dieux aztèques je te jure les Huitzilopochtli qui est un dieu de la vengeance aztèque qui en gros aurait décapité sa soeur parce que sa soeur ne voulait pas le voir naître en fait donc elle l'a attaqué avec ses 400 frères et il l'a décapité et sa tête est partie dans le firmament c'est devenu la lune et les 400 frères sont devenus les étoiles et en fait il y a une légende dans la mythologie aztèque qui dit que la tête de Coyolx Coyolx qui reviendra sur la terre pour se venger donc reviendra mettre en gros un gros coup de boule à la terre en fait pour détruire pour se venger de ce que lui a fait subir son frère donc du coup le coup de la lune qui vient mettre un coup de boule à la terre voilà le parallèle est quand même assez ça fait quand même vachement penser à Majora's Mask du coup c'était quoi le nom de alors non ok j'ai tenté ah les dieux aztèques je te jure c'est pas facile ça fait partie des nombreuses et encore une fois quand tu lis Zelda c'est majoritairement de la mythologie enfin légende voilà médiévale médiévale occidentale on va dire et c'est vrai qu'avoir un Zelda qui prend à la culture africaine enfin aux cultures africaines parce que bien évidemment les masques sont hyper présents dans les cultures d'Afrique subsaharienne notamment les masques comme esprit des ancêtres qui sont hyper présents notamment c'est au Congo et en Angola et bah voilà le coup du masque qui est l'esprit d'un ancêtre les masques de transformation c'est complètement ça c'est enfin c'est vraiment ça a été airlifté depuis la réalité telle quelle quoi donc alors du coup je vois Buzuchi qui dit malheureusement est dégoûté d'avoir raté la run ne t'inquiète pas en fait ça fait je dirais une demi-heure que Marco joue à peu près peut-être un peu plus mais il a pas fini c'est du relais donc du coup c'est pas lui qui a fait toute la run ouais puis là en plus ça va parce que c'est pas la partie la plus passionnante du passage de Marco et global de toute façon ouais c'est à part les quelques courses on va dire qu'il va devoir faire notamment finir la quête des amoureux là ce qui va lui attendre c'est d'aller sauver le singe parce que on l'a sauvé il y a deux jours mais on l'a pas revu depuis il est mort de déshydratation ouais ce serait bien d'aller lui faire un petit coup juste de lui dire écoutez les gars c'est bon il n'y a pas la peine de faire tout de suite un sacrifice humain enfin un sacrifice singé je suppose les lignes que ça fait il fait deux jours qu'on l'a tué ah bon ? un sacrifice humanoïde parce que techniquement les singes sont des humanoïdes tout à fait ah ouais donc il y a ça après il va y avoir la course du majordome qui est l'équivalent de la course d'en paix en version hardcore si vous voulez et d'en paix qu'on verra de toute façon relativement vite après parce qu'on va retourner dans la Vallée de Cana faire quelques autres trucs que vous n'avez pas fait déjà voilà il faut savoir qu'il est possible de se venger en tirant des flèches sur tu vois ça tu te venges un peu en s'avattendant la sorciesse ça c'est pour Ocarina of Time tiens t'as frangile là c'était rien chiant tiens mange t'es parti en aléatoire je le méritais mon triple c'est ça non mais où pour ceux qui connaissent les speedruns Ocarina of Time bien sûr c'est vrai que là elles sont beaucoup moins RNG elles sont beaucoup plus gentilles déjà elles sont pas hostile déjà ça change voilà c'est là que tu vois vraiment la réutilisation des sprites à gogo quand on arrive à remettre des boss en disant bon bah non là elles sont gentilles c'est un parcours fléché franchement je vous jure on vous mérite pas le chat vous êtes juste trop fort pour nous je dois merci parce que il y a du niveau magnifique pourquoi s'embêter finalement oui on est juste à une transformation au goron pareil là ici normalement en fait si on y va autrement bah on est censé se noyer dedans mais pas au goron on peut juste tracer il y a zéro problème et on va pouvoir récupérer une nouvelle renouille c'est ça donc encore une fois on a besoin de tes vocalises rejoins nous imaginez un petit peu le routing complet le temps que ça a dû prendre pour faire un routing parfait une run comme ça oui ça a dû prendre des mois voire des années pour avoir vraiment un truc aussi optimisé bon après le jeu voilà le jeu à 24 ans donc enfin avec le recul un petit peu ceux qui se sont dit tiens si je me faisais un 100% je ferais quelle route j'avoue t'as envie de faire ça là genre maintenant comme je disais au début de toute façon la route évolue constamment au fil des années à chaque fois on a des variations même t'as certains joueurs parce que j'avais regardé pour comparer cette run j'ai regardé évidemment donc Marco même si je l'avais vu en direct c'était histoire de me remettre la tête dedans j'avais vu la run de Morpheus et il y a quelques subtilités où des fois tu vas voir Morpheus qui va prendre un peu d'avance sur certains aspects pour justement un peu se safeiser là où Marco va vraiment prendre à chaque fois les risques possibles pour être le plus près de son best time possible alors que le roi se fait vieux l'avant agressé en mode espèce de boulet qu'est-ce que t'as fait à ce singe ? visiblement ça met tout le monde au pas en deux secondes ça baisse d'un temps bah oui mais en même temps tu m'étonnes qu'elle soit énervée elle est bloquée dans notre bouteille depuis oui ça fait j'ai pas combien de temps je l'avoue on l'a récupéré il y a un sacré bout de temps quand même il faut aller sauver le singe ouais ouais tant que je m'en occupe c'est un peu comment c'est un peu oui cyber cyber funk non oui bon broche cyber funk oui c'est ça cyber funk ouais c'est cyber punk avec l'esprit laqué dans ta tête ouais ouais dans trois jours tu vas mourir tu fais toute la fête et tout pendant deux semaines et puis t'es encore en vie il n'y a aucun souci tout va bien c'est ça pas de problème Johnny n'a qu'à bien se tenir c'est ça donc la course du majordome qui voilà autant damper bon ça va tourner autour de généralement 47-48 secondes et bon si vous prenez une flamme ou deux voilà ouais voilà entre 2 et 4 secondes la course du majordome elle est quand même un poil plus technique que ça il faut vraiment pas se louper donc en même temps t'as vu ces mousses lâches ah ok je sens que c'est sérieux tout de suite le paraplu qui vole moi surtout ah oui moi je suis jaloux on est sur du sérieux là et du coup ouais c'est un ça fait vraiment ouais c'est l'équivalent de la course de damper quoi en gros donc il faut le suivre dans un labyrinthe et il faut pas le faut pas le paumer faut pas le paumer pour pour pas se faire c'est ça voilà allez hop oh les beaux sauts qu'est-ce qu'ils ont bien animé ça incroyable parcours non j'ai qu'un bureau devant moi et une chaise j'ai pas envie de faire n'importe quoi mais je l'aurais bien suivi c'est ça parcours donc ouais non on est là c'est clairement pas le le passage le plus on va dire le plus passionnant du jeu mais bon pareil là on est toujours sur de la toujours sur de la complétion c'est genre comment il va il va suffisamment vite quand même pour pas pour pas passer les pour pas que les les flammes les murs de flammes qui sont les murs de flammes du temple du feu dans Ocarina of Time si vous ne les reconnaissez pas et quand on est en goron en mode full vitesse on passe avant qu'ils aient le temps d'avoir une hitbox donc du coup ça nous permet de complètement skipper le petit labyrinthe qu'on doit se gaufrer en temps normal voilà donc là on touche on touche le c'est timé pareil les sauts super animés on est trop des oufs et voilà sauter c'est pour les noobs comme vous pouvez le voir c'est voilà comme on va suffisamment vite si jamais l'espace est suffisamment petit entre guillemets on peut complètement passer au dessus en fait c'est un peu la même logique que quand vous courez sur des trous de un bloc dans Super Mario c'est un peu le même délire incroyable et oui c'est ça il a sauté le saut voilà c'est ça c'est le speedrun à l'état dure pas le temps de niaiser et alors que voilà dès qu'on l'a on se re-téléporte maintenant on a le quick travel hyper utilisé dans ce 100% puisque voilà on alterne vraiment entre toutes les zones comme déjà de base on fait le jeu dans n'importe quel sens et comme les sous-quêtes nous forcent à retourner à divers endroits là pareil on revient à la vallée d'Ikana ouais puisqu'on va aller récupérer le masque de soleil avec café pareil toujours dans la quête des amoureux quête la plus élaborée du jeu donc voilà ça nous fait voyager partout de toute façon c'est une quête qu'on peut faire que quand on est vraiment en endgame puisqu'il faut qu'on ait accès à tout il faut qu'on ait tout un tas d'objets donc voilà il y a un setup quand même pour passer voilà et comme ça il n'y a même pas besoin d'attendre quoi que ce soit on peut passer pas de problème et donc ouais le masque du soleil indispensable puisqu'on a besoin de réunir le masque de soleil et le masque de la lune pour les deux amoureux pour lier leur amour là on va faire un time stop du coup qui va nous permettre de s'en foutre totalement de cette énigme et cette épreuve qui se joue à deux une des rares fois dans un jeu Zelda si ce n'est la seule fois où l'on joue en fait un autre personnage que Link oui effectivement c'est dans un Zelda mainline voilà c'est ça parce qu'on ne parlera pas évidemment de hein voilà on ne parlera pas de de Hyrule Warrior mais voilà c'est hein quel jeu c'est sorti ça non c'est pas mais du coup voilà mais voilà du coup oula ouf c'est le premier coup j'ai abusé quoi parce que oui parce que ça peut être assez ça peut être capricieux très très capricieux donc ouais on est arrivé à parce que oui c'est timé le alors réunir le réunir le soleil et la lune il faut savoir que c'est il faut savoir j'adore comment il part en courant c'est incroyable mais du coup réunir le soleil et la lune il faut savoir que c'est quelque chose qui vient d'une légende une nuit parce que dans chez les esquimaux le soleil court après la lune alors pour des raisons un peu dark que j'expliquerai pas mais voilà c'est encore une fois on pioche dans les mythologies un petit peu un petit peu plus méconnu que ce on a quoi l'habitude pour un jeu Zelda je suis étonné qu'il fasse le passage maintenant parce que Marco finalement il n'est pas resté très longtemps et c'est tout il n'aura rien fait de grandiose finalement il aura fait le temple de oui c'est le temple de l'eau celui qui l'avait fait c'est lui qui a fait le temple de l'eau il a fait le temple de l'eau alors ça va après sinon il a après oui c'est sûr qu'il est resté moins longtemps il a raté moins de trucs il a quand même assuré de ouf un peu trop chauvin c'est ça et alors que nous récupérons le masque de pierre qui pour le coup est un masque qui fait partie de ces masques qui ont une vraie utilité c'est que quand vous le portez alors vous devenez pas invisible mais en fait vous devenez tellement inintéressant que voilà tout le monde s'en fout en gros vous pouvez passer vous pouvez passer à côté des gens qui vont les gardes Gerudo et les trucs comme ça et vous devenez aussi intéressant qu'un caillou sur le bord de la route vous êtes un personnage de début de shonen oui voilà c'est ça vous êtes un background PNJ tout le monde s'en fout c'est incroyable du coup on nous demande du coup les noms des dieux inuit alors non non accessoirement je les ai pas noté du coup mais voilà c'est juste que c'est une légende inuit en fait et c'est pour ça qu'il y a une alternance chez eux ça explique l'alternance jour-nuit en fait c'est parce que d'abord il y a la lune et puis après il y a le soleil qui lui court après mais la lune elle est devant et puis après il y a la lune ils ont un soleil assis le soleil doit être asthmatique chez eux ils ont le soleil pendant 3 ou 4 mois non ? ouais c'est ça voilà ils courent pas vite le machin alors damper une chance sur 4 c'est absolument insupportable ils marchent super lentement donc la première flap c'est une chose maintenant si on a de la chance là on a la deuxième flap directement et ça va nous économiser pas mal de temps potentiel et si c'est pas le cas pour le coup ça va être ça va être en vert top allez 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 le vieux allez allez ah non ah bah non ouais voilà après toute façon là c'est aléatoire on peut rien faire malheureusement allez sort l'épée sort l'épée plante-le voilà sort l'arc voilà vas-y et bim les wall masters qui peuvent nous ramener au début du truc donc qu'on a pas forcément envie de se les gaufrer c'est vrai qu'il est infini ce passage c'était marre qu'il aurait first try et bah probablement tu as raison un repousseux à roue le chauvinisme dans toute sa splendeur c'est ça et ouais non c'est enfin ils étaient vraiment obligés de nous mettre un faux soyeur boiteux asthmatique c'est quand même ils auraient pu faire un effort monsieur Marcel le faux soyeur c'est ça c'est vraiment ou alors peut-être que le mec il en est c'est genre c'est la fin de sa journée il a trois bouteilles dans le nez déjà trois bouteilles de pinard c'est aussi une possibilité mais c'est vrai que pour un speedrunner c'est un peu le cauchemar du speedrun allez et de deux bon plame deux allez papy tu peux le faire par contre il saute de la plateforme easy quoi c'est ça je le reconnais ça c'est un mec de la fonction publique je ne ferai pas de commentaire étant donné que je suis de la fonction publique du tout donc je ne ferai pas de commentaire oh là 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 allez là ouais run killer à 3h44 de run on rigole bien on rigole bien dans le monde du speedrun 100% oh mais puis là malheureusement tu sens que le PNJ il donne tout ce qu'il a quand même tu vois c'est ça c'est genre attendez moi les enfants oh là là oh oui c'est vraiment très très long ah ouais non mais là vraiment il est tombé sur l'un des pièces et ce n'est le pire pattern possible pour Domper donc c'est la malédiction du marathon c'est là malheureusement on peut faire ce qu'on veut mais on peut pas échapper à son destin c'est ça et là vous allez voir qu'il reste du coup 4 minutes et 42 secondes sachez que quasiment toutes ces minutes et toutes ces secondes seront utilisées avant la fin du cycle oui c'est genre voilà on en a pour notre argent enfin c'est parce que très souvent enfin quand on vous loue en casu quand il reste 4 minutes au compteur à part si jamais vous étiez vraiment en train de faire un truc sur lequel vous avez perdu masse de temps là c'est le moment où vous faites bon bah c'est parti je retourne au premier cycle et puis pour le prochain cycle je vais faire ça 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 et ça quoi et alors que nous récupérons un grand trésor un coffre de grand trésor mais voilà c'est ça nous permet d'avoir une bouteille ou ça pour une bouteille ou ça pour une bouteille après c'est bon c'est quand même pratique les bouteilles dans les Zelda même si jamais là on en a 6 en plus dans ce Zelda au lieu d'en avoir 4 comme dans Ocarina of Time ce qui rend encore plus encore plus salaud de la part des développeurs le fait que des bébés Zora il y en ait 7 parce que même si jamais t'as les 6 bouteilles t'es obligé de faire 2 voyages quoi donc c'est c'est pas très sympa c'est quand même pas très sympa de leur part on fait comme on peut pour essayer de gratter un peu de temps ah oui la durée de vie et alors que nous récupérons le masque du soldat squelette il y avait quand même des masques qui étaient inspirés quand même à côté de ça autant il y en avait qui sont vraiment pas terribles autant il y en avait quand même de très inspirés de très sympas alors que nous j'ai cru vers l'arrière le super slide un grand classique c'est mon tour je vous abandonne quelques instants pour aller me chercher à boire va donc va donc pendant qu'on visite la Batcave ouais il va y avoir quelques mobs à aller trucider dans cette effectivement Batcave ouais on peut le dire on peut le dire avec évidemment l'équivalent de Namorou exactement le même boss voilà on va utiliser le Power Cruise Stab qui dans la version japonaise est effective mais qui a été patché du coup dans la version suivante le principe étant simple en fait le Cruise Stab va en fait avoir la valeur de la dernière attaque que vous ayez effectuée donc si vous avez fait un slash et bien du coup tous les Power Cruise Stab vont avoir du coup l'efficacité d'un slash et là en plus donc du coup on a activé la porte passée à travers et là on va void en même temps qu'on va tuer l'ennemi pour eh bien skip toute la partie du temple enfin du pseudo donjon dans lequel on devait faire toutes les bêtises autres à taper des boss pour au final aller directement sur ce qui nous intéresse à savoir le chant des tempêtes qui ne nous sert à rien d'autre que la complétion de mémoire voilà oui non juste parce que excellent chant voilà c'est tout pour le plaisir très très bon toujours plus de complétion on est là pour ça on a rempli un petit peu plus de la moitié maintenant des masques on est un petit peu plus de la moitié les masques ouais on est à plus de la moitié déjà ouais je pense je pourrais dire un truc comme ça on va sortir de ce bourbier évidemment avec un méga jump on n'a pas eu de gros gros fail par contre c'est très très bien pour le coup en tout cas dans la run oh la la sauter c'est vraiment pour les faibles tout de suite visiblement de nouveau le même boss toujours pareil donc la technique X-lash et à partir de là et bien voilà juste des coupes stab et à chaque fois ça va faire super mal j'ai plus la valeur exacte avec l'épée c'est 5 avec l'épée non c'est plus que ça avec l'épée de puissance d'effet du coup avec l'épée normale le slash c'est 5 du coup tu fais un crouchetab après tu balances des 5 à chaque fois à une vitesse incroyable et alors qu'on a un quart de coeur ça se précise la barre de vie complète c'est petit à petit l'oiseau fait son nid tout à fait progresser de plus en plus après on est quand même à 3h50 de run donc il a quand même fait bon quand même la majeure partie puisque là ça peut rester vraiment à clean tous les trucs un peu secondaires donc c'est vrai que dans le tas il n'y a pas forcément les trucs les plus passionnants du run malheureusement là justement on va aller du coup donner la lettre au postier mais on va refaire le même glitch parce que la lettre on a besoin à la fois de la donner au postier et de nous-mêmes la poster donc du coup ça va encore une fois une lettre de Schrödinger comme son nom l'indique alors qu'on va bientôt atteindre les 1 million 400 000 ça se précise ça se précise très très fort ah oui là on n'est plus très loin ça a été réussi donc la lettre on l'a conservée c'est parfait parce que là du coup en un cil on va pouvoir non seulement donner la lettre et en plus on va pouvoir la poster donc ce qui sera utile pour également récupérer si je dis pas de bêtises le masque du postier c'est ça hop donc le banquier encore une fois pareil chat partagez vos théories de pourquoi il se tape les genoux ça me hante depuis 24 ans et je ne sais pas pourquoi il essaie de faire circuler le sang allez hop c'est une suggestion imagine depuis le temps qu'il est comme ça il a des fourmis dans les jambes et là il essaie de ou alors oui c'est un joueur de Donkey Kong de Donkey Kong et c'est parti donc là on va justement installer une bouteille à gauche et l'idée c'est en fait le Gold Dust donc on va de nouveau donner l'item et à partir du moment on va le donner on va le récupérer de nouveau dans une bouteille pour en fait en permanence lui donner ce qu'on lui vend et donc comme il est possible de vendre il est possible de vendre la poudre d'or et bien c'est la technique pour farmer de la thune globalement c'est le Gold Dust donc un sac de bombe plus gros ça c'est toujours utile je suis en train de penser mais c'est vrai qu'avec tout ça finalement je sais pas s'ils ont tiqué mais ils ont pas fait la deuxième oui c'est la deuxième maison ce que tu es là bah pas encore après c'est peut-être réservé pour parce que c'est normal comme tu disais ils font des petites variantes bah voilà il dépose sa thune peut-être qu'il va juste mais effectivement vu qu'ils sont quatre à runner je me demande s'ils ont fait une run commune s'ils ont pris un dégât et puis ils ont suivi sa route de toute façon effectivement il y en a peut-être juste un qui n'y a pas pensé et puis avec tout ce qu'ils font depuis tout à l'heure ouais bah écoute ça fera un rajout c'est pour ça que les teammates est quand même quasiment une demi-heure au-dessus du record du monde on a quand même les meilleurs sur le truc sur le coup après c'est peut-être juste un changement de route de tout récent genre ils se sont réunis au marathon ils en ont discuté peut-être qu'ils ont décidé de faire comme ça c'est aussi une possibilité alors pour répondre à ta question en fait il y a comme on disait tout à l'heure il y a quelques subtilités dans certaines routes on va dire que la majeure partie de la route c'est la même pour tout le monde mais il y a certains petits points qui des fois peuvent différer en fonction de tels ou tels aléas des moments tu peux faire différemment on est quand même sur une run assez longue tu peux te permettre des moments de diverger un petit peu aux besoins pendant qu'on fait de la thune lui il se pose pas de questions on entend toujours le même truc c'est ça c'est voilà en même temps lui ça lui fait de la poudre d'or en plus on est en train de la dupliquer nous on est en train de la dupliquer comme un gros chacal mais lui il le sait pas on est un peu alchimiste quelque part c'est ça voilà c'est l'alchimie du glitch la fameuse Edouard est-ce que c'est toi un blond qui fait de l'alchimie est petit est petit oui il n'a pas de bonnet et pas de bras mécaniques non plus forcément on lui redonne la thune parce que oui la raison pour laquelle on fait ça c'est parce qu'il faut stocker une certaine quantité de thune auprès du banquier pour faire genre il nous fasse ah oui tu es mon meilleur client et donc il y a une récompense derrière qui est nécessaire pour le 100% parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent pour les achats qu'on a à faire dans le run rassurez-vous mais c'est juste que c'est la méthode la plus la plus facile enfin la plus rapide on va dire pour accumuler toute la thune dont on a besoin qui a été trouvée je dis ça pour l'instant après qui sait peut-être qu'on découvrira un nouveau glitch tant que le glitch de découvert n'est pas considéré comme majeur parce qu'attention ce n'est toujours pas un glitch majeur n'oubliez pas il ne faut pas oublier précisez-le c'est ça il y aura peut-être un changement à ce niveau-là mais bon là pour l'instant comme de toute façon il faut filer plein de thunes au banquier et que le banquier l'avantage c'est qu'il est juste à côté qu'il est vraiment juste à côté du magasin des curiosités on a juste à les vendre en boucle et on l'a dit de toute façon que la phase du Goldust elle est de loin être l'une des moins passionnantes avec la Beaver Race faites votre choix sur ce qui était la pire c'est ça voilà honnêtement bon après la Beaver Race au moins il se passe quelque chose mais c'est juste que contrairement au Castor le vendeur il n'a pas une tête de psychopathe donc je pense que je préfère le vendeur à choisir ouais voilà mais ça fait beaucoup rire qu'ils remplissent la banque et que tu vois aussi du coup les 1 million 400 000 qui s'approchent tu vois c'est ça voilà là tu bourris les dons il fait des dons il reste 25 dollars là chez vous ouais il ne reste plus rien pour faire passer le cap le tankling que les dépose à la banque et puis c'est bon je ne connais pas aussi le rapport Ruby-Dollar le taux de change une catégorie no SRM et voilà SRM c'est ça en fait ça fait partie des major glitchs donc on ne verra pas parce que bien évidemment SRM c'est ce qui permet de péter le jeu c'est ce qui permet de faire comme j'avais dit il y a un an ou deux j'avais commenté une catégorie où c'était autorisé et bon c'est pas le speedrun le plus intéressant à regarder puisqu'il récupère quelques items il va dans le jardin du palais Mojo il fait n'importe quoi et puis il y a le garde qui le téléporte sur la lune et oui 1 400 000 c'est tapé c'est bon on l'a eu pendant qu'il était en train de grinder la thune je trouve ça extrêmement approprié c'est parfait c'est parfait et voilà il est 8h de juillet c'est lancé comme je le dis de toute façon si on arnaque un arnaqueur ça s'annule mais alors si on arnaque un arnaqueur pour la bonne cause mais alors là là ça va c'est autorisé la convention de Genève a fait une clause spéciale justement pour ce genre de cas c'est ça si t'as le droit d'arnaquer un arnaqueur si c'est pour la charité voilà bon bah prochaine étape 1 500 000 faut continuer à bourrer les dons c'est pas fini c'est pas fini et ouais non le Goltheuse c'est vraiment une étape une étape assez rébarbative voilà il va bientôt avoir il va bientôt avoir fini je suis en train de ah ouais normalement il a tout bientôt fini surtout qu'après il lui reste pas tant de choses que ça parce qu'on va juste finir les dernières courses donc les fins de quête notamment la fin de la quête des amoureux il faudra aussi voir les crapauds pour récupérer les cartes de coeur et surtout récupérer notre épée finalement oui c'est vrai parce que depuis tout à l'heure on se balade sans parce qu'on a une épée dans cette run ah ouais on a une épée sur le bouton B habituellement ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu bon après heureusement on a un remplacement on a l'équivalent de l'épée on a ce qu'il faut mais c'est vrai que pour le coup je sais pas si le dernier aller-retour normalement il doit y être tu vois que les rubis ont même pas le temps de se charger ouais alors après de toute façon avec le temps de dialogue ils ont le temps de se mettre ça n'arrête pas ils vont encore faire un aller-retour encore une fois sinon oui du coup puisqu'on en est dans la partie chiante l'une des théories extrêmement populaires de Majora's Mask c'est que chaque zone du jeu correspond à une étape du deuil parce que le deuil est censé avoir cinq étapes enfin ça c'est de la en psychologie c'est comme ça en tout cas c'est donc qui sont le déni la colère la négociation la dépression et l'acceptation qui est donc censée être à la fin et en fait chaque zone est censée être la représentation d'une des étapes le déni c'est Clock Town puisque les gens ils sont en mode mais non la lune va pas s'écraser alors que littéralement ils la voient descendre au jour le jour donc voilà vraiment le déni de réalité complet la colère c'est le maré mojo parce que voilà ils vont torturer un singe qui n'a rien fait pour régler leurs problèmes la négociation c'est la montagne puisque c'est quand il y a le bébé qui pleure et tout en mode s'il te plaît arrête de pleurer etc c'est surtout avec Darmani qui vous dit je vous prête mon pouvoir mais sauver mon village c'est aussi ce qui se passe avec le Zora donc c'est enfin bref et après donc la dépression c'est la grande baie puisque voilà tout le monde est apathique la chanteuse a perdu sa voix les enfants sont perdus enfin voilà tous les musiciens ils ont perdu leur groove enfin on est complètement dedans et donc l'acceptance c'est Icana en fait puisque tout le monde est mort à Icana c'est la fin donc voilà Majora Smith parle beaucoup de la fin en général de la mort et du deuil donc c'est un c'est aussi donc du coup dans le contexte du jeu c'est aussi un des jeux où Link fait des trucs qui sont pas forcément extrêmement moraux en fait alors il est fait pour la bonne cause entre guillemets il est fait pour le bien suprême mais voilà on parle de l'acceptation donc et du deuil mais que ce soit le héros Goron Miko le Zora ou etc techniquement on vole aux habitants de Termina la possibilité de faire leur deuil en fait puisque pour eux il est toujours vivant comme on a enfermé son essence dans un masque et qu'on s'en sert pour faire alors pour sauver le monde on fait pas ça parce qu'on est méchant et cruel et ce genre de choses mais quand même mine de rien on fait un déni de deuil à une famille qui en aurait bien besoin à des familles qui en auraient bien besoin donc c'est pareil pour le majordome avec son fils qu'au tout début du jeu donc voilà c'est le majordome Mojo du coup la peste Mojo donc voilà c'est encore une fois c'est plus dans les implications que le jeu est sombre vraiment que dans le on va dire dans l'imagerie à proprement parler même si bon il y en a aussi soyons honnêtes quelques instants donc voilà ça fait partie pareil pour Ikana avec la guerre qu'il y a entre les deux factions de squelettes qui s'entretuent depuis la nuit des temps et qui ne savent même plus pourquoi ils se battent ça fait un peu pas mal penser à Toshigoku qui est le royaume du massacre japonais en fait de la mythologie japonaise qui en gros c'est où les guerriers qui étaient trop assoffés de sang sont forcés à s'entretuer pour l'éternité et pareil quand on y va et qu'on met fin au conflit définitivement parce que c'est c'est vraiment l'acceptation c'est la fin il faut laisser partir en fait c'est fini il faut arrêter donc voilà c'est toute une symbolique qu'il y a derrière en fait et qui a été explorée par des gens beaucoup plus compétents que moi donc je vous en joins à aller faire dessus mais c'est hyper intéressant à ce niveau là en plus de toutes les mythologies dont j'ai parlé les travaux principaux notamment qui sont beaucoup repris justement sur les théories sur les théories de la mort sur Majora's Mask c'est ceux des travaux de Kubler-Ross et qui expliquent notamment que les 5 étapes peuvent déjà varier certaines peuvent d'ailleurs s'adapter sur d'autres façons du deuil parce qu'on parle du deuil de la mort mais il y a également le deuil amoureux dont elle parle donc ouais c'est des sujets qui sont très intéressants et à propos de ça il y a également sur la notion de peur aussi parce que même si on parle souvent de Majora's Mask sur la thématique de la mort mais il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont vues sur ce jeu donc tout ce qui va être sur le côté sur l'échec sur le temps l'irréversabilité et à ce niveau là il y a une vidéo qui a été très intéressante qui date un peu mais qui est toujours je trouve d'actualité quand on parle de Majora's Mask qui est une vidéo réalisée par creepy as shit qui est un groupe de personnes qui justement parle de la notion de peur et là en l'occurrence c'est la peur de la lune donc je vous invite à aller regarder ça vous explique beaucoup de choses sur Majora's Mask et puis ça permet d'en savoir un petit peu plus là dessus anecdote qui ne sert absolument à rien j'ai été au lycée avec Takiyomi de creepy as shit voilà rien à voir des bisous si tu me regardes non bref c'est un des Zelda les plus joyeux qu'on ait la chance de jouer n'est-ce pas voilà on s'amuse bien mais du coup voilà ça faisait partie ouais c'est un truc que j'ai pas mal que j'ai pas mal que j'ai pas mal exploré et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin alors là pour le coup c'est une autre référence il y a un jeu qui est sorti largement après Majora's Mask qui est une suite en fait d'un jeu que vous pouvez trouver sur Steam et qui est extrêmement référencé à Majora's Mask qui est un genre d'hommage à Majora's Mask que vous connaissez peut-être qui s'appelle c'est Fear and Hunger 2 Termina donc le sous-titre du jeu c'est Termina et enfin je veux dire ça parle d'un festival de la lune qui se passe sur 3 jours donc c'est un jeu d'horreur du coup donc voilà c'est genre on ne se cache pas on ne se cache pas du tout et voilà pareil le jeu explore aussi un petit peu ce genre de thématiques notamment sur l'invignité l'invignité et ce genre de choses par contre c'est beaucoup plus centré sur les divinités qui sont des thématiques qui sont vraiment secondaires dans Majora's Mask même si jamais il y a un genre d'analogue de la tour de Babel parce que la tour de pierre c'est ça globalement mais voilà si jamais vous voulez quelque chose qui rappelle un peu cette esthétique bon par contre c'est dark c'est pas pour tout le monde mais ça a influencé même des créateurs pour voir le jeu avec son imagerie notamment la mini-imagerie de la lune comme ça qui a cet espèce de sourire maléfique ça a beaucoup influencé d'autres créateurs alors que les voilà tous les deux voilà réunion du couple voilà donc en gros ils vont combiner le masque de la lune ils vont combiner le masque de la lune et du soleil et voilà ça va être le symbole de leur union et ça va faire un nouveau masque dont on a besoin pour le 100% c'est pour ça que ça est embêté avec tout ça merci Biff et merci Biff du coup c'est vrai que nous on peut pas mettre des liens dans le chat donc voilà alors là et là hop t'as le FBI qui entre c'est ça ouais FBI open up open up et donc voilà on va hériter du on va hériter du du masque du couple d'abord on prend le masque ensuite on appelle ouais voilà c'est ça on fait les choses d'abord le 100% c'est le plus important c'est vrai c'est vrai de toute façon je l'ai vous pouvez rentrer dans une minute trente ils auront tout oublié c'est bon oui voilà c'est ça dans une minute trente de toute façon ça comptera plus il y aura prescription mais quelle horreur faites quelque chose il y a l'heure qu'on se téléporte parce qu'on a toujours pas fini il reste une minute au compteur on a encore le temps effectivement on a Wayskiss tuné c'est vrai c'est vrai la grande question c'est quand serait mort du coup Link et l'idée principale c'est de dire qu'en fait il est mort perdu dans les bois perdus et théorie veut que quand un Kokiri se perd dans les bois perdus il devient un Stalfos et donc le Stalfos qui vous entraîne notamment dans Toilet Princess il s'agit du Link de Ocarina of Time slash Majora's Mask qu'on invoque avec le champ de l'apaisement du coup donc ça renforce enfin de toute façon il y a plein de trucs qui laissent à penser que c'est le héros du temps d'Ocarina of Time puisque genre il est gaucher on l'invoque avec le champ de l'apaisement enfin voilà il y a plein de et sinon on vit le crapou non je pense pas on récupère enfin notre épée notre épée alors voilà c'est l'épée ultime celle là on a un truc sur B c'est ça et donc du coup le voilà on a un truc sur B et c'est en gros c'est l'épée de la puissance d'effet mais à une main donc on peut utiliser notre bouclier correctement quand on l'a et elle fait les mêmes dégâts donc c'est voilà enfin il faut un peu s'embêter pour la faire donc voilà c'est normal que ce soit un peu entre guillemets l'arme ultime quoi c'est un peu comme l'upgrade 4 dans The Link to the Past c'est quand même bien relou de la récupérer donc c'est normal que ce soit un peu l'arme de la violence ultime du jeu et il nous manque quand même encore 5 heures mine de rien bah de toute façon c'est un peu là c'est un peu ce qu'il reste il nous reste 48 secondes ça c'est bien easy peasy et puis même il nous reste 40 minutes de run donc voilà ça va être cligné les quarts de coeur ça va surtout ça le 40 secondes pour ce glitch là par contre il va falloir être très précis parce que là du coup l'idée c'est qu'on peut pas forcément le virer ce marchand mais on a quand même besoin de sa fleur pour passer juste au dessus on va essayer de passer outre avec encore une fois ouais un petit sort de damage boost avec l'épée il peut pas se permettre de trop le rater étant donné que mine de rien il ne reste quand même pas beaucoup de temps donc là c'est là il y a la pression supplémentaire ouais ouais bah c'est pour ça tu vois c'est là il est obligé de faire le temps inversé parce que sinon il n'aura jamais le temps c'est ça le temps inversé pour 30 secondes du coup pour en avoir 60 les vraies techniques ouais c'est perte de temps mais pas le choix parce que là sinon c'est pire ouais il préfère safeiser il sait qu'il reste 30 secondes après c'est vraiment pas facile du coup ouais non non c'était puis si effectivement ça rate le clutch après c'est mort donc c'est bon il l'a eu voilà en fait dans le cas dans le cas d'un world record pace si jamais on y était il l'aurait tenté là pour le coup on est en race on préfère être le plus coup d'un possible même si là on était peut-être encore large pour faire un essai mieux vaut être sûr mieux vaut être sûr c'est ça donc là on a fini le cycle 2 voilà on a tout fait voilà on part de la ballette à Marco donc là sur le cycle 3 il a été très très long finir les courses dans l'idée puisque là il nous restera notamment à prendre et bien comment le rachat des bombes pour et bien quelques quelques autres trucs qu'on aura à faire un mini jeu de donjons de basses à enchaîner et surtout il faudra aller au château Icana pour prendre le bouclier miroir repasser pour prendre également le champ du vide et quelques petites autres courses à beau cloché voilà donc là c'est on clean c'est vraiment le second cycle ça a été la majorité du run il a été surexploité dans tout ce qu'on pouvait faire globalement c'est pour ça qu'on vous parlait de route millimétrique du parc prendre je sais pas combien de temps et voilà c'est fini à 30 secondes après et du coup on refait le plein sachant que là on a le sac de bombes upgradé donc voilà on peut vraiment c'est vraiment une sécurité c'est vraiment une sécurité pour tous les bombes over et des trucs comme ça c'est quand même bien d'avoir 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 plus quoi donc et sinon oui effectivement à Ruse Hero Pop et à 2 secondes de Marco sur le World Recarf mais il n'est pas français voilà on a la crème de la crème comme on le disait au début du run puisque sur le leaderboard nos 4 runners sont 1er, 2ème, 4ème et 7ème donc ça va on a l'équipe sûre on va dire il tente un gainer voilà parfait bien joué parce qu'encore une fois les blocs on n'a juste pas envie parce que l'animation de toute façon pour les faire disparaître est beaucoup trop longue surtout quand on a une alternative comme le gainer qui nous permet juste de monter dessus donc voilà je rappelle gainer c'est une sorte de backflip sur place donc ça permet de gagner plus de hauteur et de sauter actuellement c'est ça comme Link s'accroche automatiquement dès qu'il est suffisamment prêt en fait d'un rebord et bien il suffit de se faire monter suffisamment avec cette technique pour qu'il s'accroche et pour qu'on ait pas besoin de s'embêter avec tout ça donc pourquoi on a jeté autant de bombes de nouveau parce qu'on va faire un immense over pour justement escalader tout ça et comme du coup techniquement on n'a plus besoin de la thune enfin entre guillemets voilà tout ce qu'on a stocké de toute façon maintenant c'est ça on peut complètement se permettre de juste bourrer au niveau des bombes et de s'envoler avec on est pété de thunes allez hop ok nouveau weird shot pour passer à travers tout ça évidemment utiliser les torches pour pouvoir s'aglipper puisqu'on peut s'aglipper à tout ce qui est en bois oui c'est vrai qu'on l'a pas précisé parce que on assume que les gens qui nous regardent connaissent Zelda soit le jeu soit Ocarina of Time soit les Zelda en général parce que voilà dans la plupart des Zelda le grappin ça permet de s'accrocher sur les trucs en bois mais ça marche pas sur les trucs en pierre ou en métal impeccable impeccable ouais non il a passé enfin franchement de toute façon après c'est propre de manière générale le bouclier miroir qui est absolument terrible on a l'impression qu'il est en train de mourir en permanence le visage qu'il y a dessus c'est incroyable donc voilà c'est là pour l'instant je suis en train de réfléchir mais c'est vrai que sur la run à part le départ qui était un peu complexe le facteur le facteur qui a été dampé mais à part ça la run est relativement propre dans son ensemble c'est un peu de raté c'est vrai que là dessus t'as raison c'était on embarque une fée ça sera utile plus tard vous verrez oui avec le bottle du manipulation on les a tous remis à 9 donc là on est sur les bases de pouvoir finir le jeu avec la condition de 100% parce que je rappelle pour faire le 100% de Majora's Mask il faut évidemment avoir tous les items et tous les items qui soient réels donc si vous avez dupliqué des bouteilles il faut les remettre à 9 c'est ça Kitsune c'est le bouclier téléchat c'est une âme en peine qui est incarnée dans un objet du quotidien ils ont collé une tête dessus et ils essaient de s'exprimer un peu comme ils étaient c'est ça tu es moi tu es moi voilà quand je vous parlais d'un endroit sur lequel le chapeau de Lapin allait être utile justement c'est ici parce que vu qu'il y a ces plateformes centrales y aller avec le Goron à chaque fois ce serait trop embêtant ça prendrait un slot donc on garde le masque du Lapin on va y aller avec l'épée de puissance des fées puisque de toute façon l'épée de puissance des fées fait largement le taf pour tuer les soulignes boss qu'on va devoir faire en garde malandrin en garde ville ninja allez hop bon ça va un coup dans les tibias vu personne c'est ça Link est petit donc il est obligé de taper dans les genoux c'est obligé les genoux les genoux oui on a dit les genoux tout à fait c'est ça le bouclier c'est la tête des commentateurs après un run de 5h qui commence à 3h les caméras ne sont pas activées ouais j'avoue parce que là sinon on doit être bien là encore moi j'ai envie de rester pour Steel Rising parce que c'est cool Steel Rising tu peux dire au Marquis de Lafayette que c'est un gros boloss rien que pour ça ça vaut le coup de voir le jeu allez on retourne sur les mille yeux ouais bah après Stratress la même donc c'est de le faire venir dans le coin de la pièce et voilà c'est le le c'est le bah c'est le même c'est le refight avec le Infinite Swords Glitch sinon oui les Kagan Steel Rising est sympa il fait partie de ces ce qu'on appelle les sous-like de tier B tu sais qui n'ont pas qui n'ont pas la maîtrise on va dire des jeux qui les ont inspirés mais qui sont quand même des très bons jeux en soi-même donc c'est pareil c'est là qu'on range genre la Is of P ou The Surge c'est un peu le rime délire il faut savoir qu'on ne récupère pas qu'on ne récupère pas les coffres parce que c'est des objets qui ne sont pas utiles pour le 100% donc voilà nous n'avons pas que ça à faire du coup exactement encore lui voilà le retour du match disco oui le retour du retour du retour oui c'est ça lui il veut il en peut plus quoi voilà mythes disco match 3 le retour de la vengeance oh ouais c'est trop bien et nous voilà en plus on voit l'afterimage en mode la discothèque dimensionnelle c'est l'apocalypse j'espère que vous êtes chauds dans Hyrule c'est parti incroyable ce boss meilleur mini boss oh ouais vous voyez typiquement là parce que c'est la seule fois où on va le laisser se faire ses TP avec la deuxième phase mais typiquement sur les autres fois où on le rencontrait ça pouvait être vraiment problématique si tant est qu'on voyait la deuxième phase donc c'est pour ça qu'il fallait absolument l'achever le plus vite possible avant de voir sa deuxième phase alors que revoilà les alphos ardents mais vous n'êtes pas mort vous encore lui parce que après techniquement les alphos c'est une race il faut y en avoir de plusieurs alors que le match du disco tu ne sais pas pourquoi c'est voilà bravo à GDQ tu as réussi les épreuves qui est le comment c'est pas il faut savoir que ce PNG alors qu'il est dans Ocarina of Time il est basé sur ses charrons c'est celui qui amène les âmes des morts dans l'au-delà et normalement il faut lui payer deux pièces d'or et donc il a un peu cette espèce de côté avec la perche du batelier en fait enfin voilà il est basé là-dessus sur cette entité de la mythologie grecque qui est le batelier du Styx ça se prononce Caron les profs que j'avais quand j'étais à l'école ils disaient charron ah oui non Caron j'aurais appris un truc après c'est plus l'habitude pour appeler tes profs et leur dire qu'ils se trompaient ouais c'est ça comme il interagit avec l'âme des morts et qu'ils nous demandent de les récupérer dans le Carina of Time en fait c'est pour ça qu'il est basé sur cette entité la référence est évidente tout à fait voilà on va pouvoir aller retourner justement au club privé mais c'est avant petit passage d'un mini-jeu un mini-jeu parce qu'on en avait pas assez dans la version la version décor de plage du tir à l'arc avec les vieux optis quelle horreur bon là pareil c'est vraiment ils visent très bien à la manette pour un truc où il n'y a pas de réticule mais voilà c'est là malheureusement on est un peu victime de l'autoscroller pour 4000 heures de jeu au moins si c'est plus t'inquiète effectivement pas ton souci alors on dirait Marco bah comme on disait Pilo Krapou il est que 2 secondes il est à 2 secondes derrière Marco donc normalement ça va un peu Squidward il défonce aussi bien bien comme il faut sachant que sur un jeu comme Majora's Mask 2 secondes vraiment ça se joue des fois sur des trucs vraiment couillons ça peut être bah par exemple parce que vous avez fait le postier en 2 tries plutôt qu'en 1st try le record du monde de Marco il le fait en 1st try par exemple Grudu Almighty c'est pas une manette à 64 d'origine parce qu'il est sur Wii en fait là il est sur la console virtuelle de la Wii donc soit il a une manette de Gamecube je vois pas sur la caméra soit il a une manette oui c'est une manette de Gamecube en gros il est possible de jouer avec une manette classique avec le combo Wii Not Nunchuck ou avec une manette de Gamecube et bon la méthode préférée là c'est la manette de Gamecube t'as le choix entre une manette de Wii ou une manette de Gamecube de toute façon le choix elle est vite fait oui non on est d'accord mais enfin voilà après il y a peut-être des gens qui sont plus jeunes qui ont grandi avec la manette classique après la manette classique de la Wii ça va franchement je le refuse je le refuse c'était pas possible alors que revoilà des poulpes si jamais vous aimez bien les Octorock oui non ça va ça reste une belle perf avec une manette de Gamecube après honnêtement la manette de Gamecube elle est très bien c'est une des meilleures manettes de tous les temps honnêtement voilà encore et que revoilà la sous-préfète effectivement Pollock il y a beaucoup de sous-préfètes là et puis on leur tire beaucoup dessus hop terminé et c'est bon on a eu le quart de coeur ah ça y est j'ai eu T qui a des opinions dissidentes ouais non je ne relèverai même pas tu as raison ça ne m'a pas le coup après honnêtement c'est vrai que le moins bon aspect de la manette de Gamecube c'est clairement ses gâchettes ça c'est sûr mais ouais c'est pour ça après qu'il y a des itérations modernes qui règlent le problème du coup qui les rendent très très bien alors qu'on est sur la piste de danse c'est ça alors qu'on joue à à Simon à Simon à Simon musique c'est voilà c'est c'est très très fort en tant que justement impresario d'arriver à s'imaginer quand même un morceau avec un seul mec qui joue à chaque fois et de se remémoriser ce que tous les autres en même temps c'est ça en fait le mec il a le cerveau son cerveau c'est une table de mixage en fait il arrive à visualiser tous les segments parce qu'en gros du coup il va falloir qu'on joue de la musique avec chacune des transphos d'abord Link puis la trompette Mojo puis le tambour enfin les tamtoms Goron puis la guitare Zora quoi allez hop on arrive au stade où c'est de la schizophrénie pure c'est ça voilà c'est très rigolo ceci dit qu'il y a un power up un peu comme dans 4th World qui nous permettrait de nous diviser comme ça ça serait un peu rigolo en l'enfer ou un mode multi tu sais où genre chaque joueur joue une forme ça ça serait plus rigolo ça par contre moi je sais pas s'il existe parce qu'il y a tout un tas de romhacks qui existent je sais notamment qu'il existe un mode de co-op pour Mario 64 donc qui sait peut-être peut-être un jour ça serait rigolo voilà pendant qu'il y a Luigi qui est en train de boire son chagrin au bar comme vous pouvez le voir et voilà et le dernier dernière du même session c'est parti le tam-tam et après donc on va avoir le droit à la full version voilà avec tout le monde en même temps donc c'est le passage des doublements de personnalité magnifique super on va pouvoir récupérer le masque de l'impresario c'est ça qui pareil fait partie de ces masques qui servent pas à grand chose du coup et on a réussi à le toucher dans son petit coeur oh la la oh la la que c'est beau et donc voilà si jamais vous trouvez que Link manquait d'une énorme moustache et bah voilà il est possible de compenser le monde manque de moustache c'est ça incroyable et alors que ça se remplit bien plus que deux bah ouais il en reste plus que deux là et puis après bon on va rester les quarts de coeur mais voilà on va bientôt être bon mine de rien et il nous manque malheureusement toujours quatre coeurs effectivement c'est ça donc là on assiste à une dispute entre les gardes enfin en gros il faut annuler le festival c'est le plot des dents de la mer c'est genre il faut allumer le festival non le festival est important et puis ça fait du tourisme et tout ça donc voilà et c'est on parlait du déni de réalité les mecs qui veulent maintenir le festival ils sont en mode mais non on va pas se prendre la lune sur la tête même si jamais ça fait deux jours qu'elle se rapproche en permanence donc voilà c'est des gens qui dénient la réalité qu'ils peuvent observer avec leurs yeux un peu précurseur pour ça malheureusement quand on voit certaines actualités donc voilà c'est et alors que voilà le masque du postier il s'est reçu à fouiller dans les boîtes aux lettres précisons-le le parc qui va être bien optile de toute façon parce que non seulement on récupère ce quart de coeur on va récupérer celui qui est en haut de l'arbre on va empêcher le voleur de voler la grand-mère et on va utiliser le masque de Keaton pour faire les headings avec le timing on est là au bon endroit au bon endroit effectivement le voleur hyper discré oui c'est ça bonjour je suis un voleur je ne suis pas du tout suspect franchement il lui manquait le t-shirt rayé et le masque le masque le masque stéréotype tu sais noir avec les le bon gros cliché voilà ben là on en voit un de Keaton donc en fait il a que oui on le voit bien alors c'est un renard qui n'a que trois queues c'est parce qu'en fait dans la mythologie dans la mojitologie Shinto en fait plus un kitsune est sage et puissant plus il a de queues et ça peut aller jusqu'à neuf en fait et donc les renards qui ont neuf queues c'est censé être les plus sages et les plus forts donc voilà c'est celui qu'on croise là à trois queues c'est voilà il est un peu intermédiaire il n'a pas non plus qu'une seule queue mais il a quand même un peu de bouteille il sait faire des trucs l'optimisation du parc qui est faite ça a l'air de rien mais le timing à chaque fois qui est vu pour ça et c'est quelque chose qui est assez intriguant c'est de savoir à quel point en fait notamment quand on voit le speedway mais en fait le personnage du voleur qu'on a subreptissement aperçu c'est un personnage qui est assez central en fait dans les cycles parce qu'en fonction de vraiment les interactions qu'on peut faire avec lui ça change beaucoup de choses voilà donc là on utilise le masque du maître danseur ça fait partie de ces masques mono-utilisation le masque de l'angoisse c'est ça le masque de l'angoisse t'as juste l'impression que tu lui as arraché la tête et que tu te l'es mis sur la tête c'est assez incroyable c'est horrible et du coup on leur apprend la super danse qu'elles n'arrivent pas parce que les deux danseuses là elles sont un peu en mode ouais la danse pour le festival qu'est-ce qu'on fait et enfin voilà elles sont un peu elles sont un peu perdues et donc voilà on va récupérer on a récupéré le masque du maître danseur pour leur donner et donc elles sont en mode oh là là mon dieu comment vous avez fait c'est incroyable pourquoi vous avez deux têtes c'est ça oui quelle est cette tête affreuse alors je peux tout expliquer et donc voilà et ça fait partie de et ça fait partie des masques qui permettent de récupérer des cartes de coeur avant la lune il va rester du coup 4 cartes de coeur à les récupérer et c'est principalement tout ce qui va nous rester en plus d'un dernier masque c'est ça alors il faut savoir que le le masque de la bombe qu'on vient de récupérer c'est un masque qui vous permet littéralement de vous faire exploser vous même en fait ça génère l'équivalent d'une explosion de bombe donc si vous êtes à court de bombe et que vous voulez faire sauter un mur c'est bien pratique donc voilà ça fait partie des masques qui ont parlé des masques mono-utilité celui-là il peut avoir son utilité surtout si vous n'êtes pas très économe en bombe du coup et alors que nous arrivons vers le maître d'armes Baba Cool parce que mon dieu cette coupe de cheveux Johnny le hippie c'est Johnny le hippie mais il t'apprend à te battre à l'épée c'est un peu mix au niveau des messages très bien ça bonjour Marie le hippie très bien on va l'appareil plutôt à la fin on apprend à s'en servir juste à la fin c'est ça qui est incroyable oui c'est ça viens apprendre à te servir de l'épée toi qui a déjà l'épée ultime qui a déjà tué les 4 boss c'est vraiment l'équivalent de faire le tutoriel oui oui non mais ça va je vais me servir d'une épée je pense que je l'ai prouvé il a l'air d'être bon là le petit il s'en sort bien les 30 points évidemment avec la air slash à chaque fois pour maximiser au mieux tout ça et là du coup il va nous manquer l'achat du masque ouais qu'il va pouvoir faire il va rester écouter les histoires de mamie aussi pour les parce qu'on les a pas fait il me semble pas non pas encore ouais c'est ça il reste ça ça fait ouais il reste les histoires c'est pour le quart de coeur justement de mamie donc le masque le quart de coeur et puis surtout il y a encore je sais comment il va intégrer ça si ça se trouve en fait ils ont totalement oublié de faire la deuxième maison des sculptures là ouais comme on nous a dit dans le chat effectivement c'est pas forcément obligatoire vu que c'est censé rapporter à quelque chose dont on peut se passer visiblement c'est censé être un agrandissement de bourse ah oui il a déjà pris autrement d'accord on prend autrement avec le banquier ah oui il a pris la version plus grosse oui effectivement oh là là parce qu'on a besoin de seulement la dernière version de toute façon des objets donc oui merci le chat vous êtes incroyables c'est vrai il y en a qui ont réussi à suivre au bout de 4h30 ouais ouais je vois j'ai l'envoi tout à l'heure donc on avait c'est le masque de la nuit blanche pareil jusqu'à un masque c'est des applications qui sont extrêmement dark étant donné que c'est un instrument de torture en fait à la base c'est que si jamais vous ne nous êtes pas en mesure c'est un masque quand vous le portez vous êtes incapables de vous endormir et en fait il est utilisé pour torturer les prisonniers en fait pour les empêcher de dormir parce que jamais ils peuvent pas enlever le masque en fait ils sont incapables de s'assoupir donc voilà on s'amuse bien là nous on va s'en servir pour un but qui nous permette de survivre aux histoires pénibles de mamie pour qu'à la fin en gros elle nous fasse tu as écouté mon histoire jusqu'au bout et elle nous file la récompense qui nous intéresse mais sinon à la base c'est pas un objet qui a des implications pas très très fun du coup note à moi même avoir un masque pour aller par mamie ok c'est ça bonne ambiance ouais petit détour aussi pour aller chercher le champ du vide même si ça ça ira très vite faut juste aller à la salle du boss mais on a moyen de faire de faire un cut assez brutal on va dire pour aller directement dans la salle qui nous intéresse voilà parce que normalement il y a tout un truc où en gros les deux royaumes les guerriers morts vivants des deux royaumes qui se battent dans l'infini on est censé mettre fin au conflit et leur faire accepter justement le fait que tout le monde est mort enfin c'est fini ça sert plus à rien let go donc voilà mais là on le verra pas du tout parce que ce qui nous intéresse c'est juste ce qu'il y a à la fin alors yes on a réussi à clipper voilà on a eu le clip à l'aveugle on est des ouf et là on touche la zone de chargement pour se retrouver vraiment tout à la fin improbable quoi ah ouais donc en fait assez cool même en casu avec cette idée des rideaux du coup à brûler avec les flèches de feu entre autres pour pouvoir ensuite bien les achever avec la lumière en utilisant le bouclier miroir et surtout la mise en scène de ce boss je trouve qu'elle est c'est ce qui est frustrant le jeu a plein de bonnes idées et tu te dis qu'avec quelques s'ils avaient eu peut-être une année de plus ils auraient pu faire un jeu vraiment monstrueux je pense surtout qu'ils auraient pu parce que bon c'est quelque chose effectivement qui n'est pas si dérangeant que ça mais notamment au niveau de la réutilisation d'assets c'est vrai surtout que si tu sors d'Ocarina of Time tu fais mais qu'est-ce qu'il fait là lui quoi tu vois donc c'est clair que si jamais ils avaient vraiment eu la possibilité de mettre des assets nouveaux on aurait vraiment eu un monde qui s'en tirait peut-être un peu moins le recyclage du coup donc voilà après en vrai c'est ultra mineur enfin comme je disais oui non clairement d'abord il faut tuer les deux sbires et puis après monsieur le général il est stylé quand même s'énerve très très fort mais pareil l'esthétique on revient aux civilisations pré-colombiennes en termes de en termes d'esthétique notamment le bouclier carré comme ça donc ouais c'est la méga classe et donc voilà justement là c'est censé être la réalisation en mode ça sert plus à rien en fait de faire la guerre voilà il faut que ils acceptent c'est l'acceptance et donc voilà ils finissent par accepter en fait que ça sert à rien c'est comme le fait que vous allez accepter que Majora's Mask on le rappelle ça a été dit dès le début Majora's Mask malgré tout ce qu'on peut dire est le meilleur Zelda qui puisse exister vous savez où ? après comme je l'ai dit comme je l'ai dit au début moi je vais être un petit peu plus lancé je vais juste dire que c'est mon préféré mais enfin voilà vous connaissez notre avis par contre je peux je peux en citer des très mauvais tu vois genre Sky Earth World j'ai aucun mal à dire que c'est une quête oh là là comment c'est pas ça on va se battre en commentaire sinon de toute façon il y a juste à citer les aides de la CDI pour mettre tout le monde d'accord au pire en vrai ce qui a été frustrant c'est surtout la maniabilité et je suis très déçu qu'ils ont eu l'occasion pour Sky Air Sport par exemple de le remettre en bien sur Switch et ils n'ont absolument rien changé au contrôle et ça c'est une déception on apprend le temps du vide on y est le champ est récupéré ce qui nous servira à rien du coup mais grâce à ça on pourra du coup rencontrer Ben oui c'est vrai la creepypasta la plus sœuvre de l'histoire de Zelda en vrai il est terrifiant ce modèle je suis désolé je ne sais pas qui c'est qui est responsable du design mais il faut le virer un stagiaire on le dit c'est un stagiaire c'est voilà et donc après si jamais vous n'êtes pas familier avec la chose il y a tout un tas de vidéos qui en parlent que ce soit en français comme en anglais mais vous cherchez la creepypasta sur Ben ne serait-ce que la vidéo originale sans le commentaire avec juste Link qui se fait briser la colonne vertébrale qui est en tournée ça peut être ouais c'est assez creepy en fait mine de rien surtout si jamais t'as aucun contexte parce que moi j'ai eu la chance de tomber dessus sans vraiment de contexte en fait sans toutes les explications derrière et c'est vrai que j'étais un peu en mode ah la violence encore plus déjà que voilà majoritairement ce qui est assez sombre là c'est encore pire quoi donc c'est ouais mais c'est vrai que c'est une creepypasta que je trouve est vraiment très bien écrite en soi avec l'utilisation vraiment du jeu de la peur même en fait c'est comment exploiter la peur déjà présente dans le jeu pour encore plus l'amplifier avec l'utilisation des personnages vraiment terrifiants avec le vendeur de masques notamment avec son rire avec les regards c'est vraiment ça fait vraiment tu sais c'est une ambiance qui est faite qui est vraiment glauque tu vois ça fait un peu à la scène utile c'est pas du glauque montré c'est pas du grand guignolesque avec l'un de sang comme par exemple Sonic 2 TXE pour prendre un autre exemple hyper connu voilà mais non en plus et c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir que quand tu joues le champ de l'apaisement à l'envers c'est hyper creepy donc c'est et alors que voilà nous allons il y a un tigre elle a le fauteuil le plus badass du monde le fauteuil du tigre donc voilà là on va avoir une illustration des géants et on comprend en fait pourquoi le Skull Kid il est aussi méchant c'est parce qu'il était triste parce que les 4 géants c'était ses seuls amis en fait et du coup c'est pour ça que quand il a enfin il a commencé à se comporter comme un enfant méchant mais quand il a récupéré le masque de Majora qui lui a donné des immenses pouvoirs parce que le masque voilà et donc voilà on voit le festival en fait le festival masqué donc voilà c'est un festival masqué qui bon pareil fait vachement penser au festival africain ou pour prendre un truc un petit peu un petit peu bon on reste dans l'Amérique du Sud El Dia de los Muertos au Mexique qui est aussi on est très masqué très masqué déguisé et notamment rendre hommage aux ancêtres en se peignant des têtes de mort ou comme ça pareil ça reste dans les thèmes de Majora's Mask donc c'est pas hyper surprenant comme esthétique effectivement on voit ce qui se tuer la mort en espagnol donc là évidemment même si on a relancé une nouvelle journée et qu'on est seulement au second jour croyez bien qu'on n'a pas vraiment le temps à consacrer à toutes ces futilités donc on va évidemment activer un ISG de nouveau et puis là cette fois ben voilà avec le masque de bombe plus les bronchots on va passer par dessus la porte comme ça finalement on n'a pas à attendre et bien la fin du troisième jour on peut directement aller affronter ce qu'il quitte voilà allez voilà il faut savoir que la face de l'horloge de Cluck Town elle est basée sur la pierre solaire aztèque qui servait un peu alors à pas confondre avec le calendrier maya qui est le truc qui disait qu'on allait tous mourir mais voilà la pierre solaire aztèque c'est plus c'est plus général en fait sur les cycles de la lune et du soleil donc voilà encore une fois le temps la lune du coup voilà on reste on reste complètement dans le thème donc voilà c'est non pour le coup c'est intéressant mais voilà allez c'est parti c'est parti la lune donc les derniers quarts de coeur on va y arriver ils sont sur la lune du coup et maintenant on a tout complexionné donc il restera les épreuves évidemment pour récupérer les 4 derniers quarts de coeur et donner tous les derniers masques et une fois que ce sera fait je rappelle qu'il y a du coup l'intentive qui a été validé donc ils vont devoir faire le masque de Majora à 4 en blindfold sur une manette c'est ça donc ça va être la fête du slip restez restez on va bien s'amuser si vous êtes là de toute façon c'est les derniers 100 mètres pareil la cinématique la cinématique qui montre regardez c'est l'apocalypse c'est la fin du monde c'est la fin du monde le calendrier Maya l'avait dit c'est ça la fameuse déesse aztèque dont je n'essaierai pas de prononcer le nom revient mettre un coup de boule à la terre attention cachez-vous il y a quelque chose et donc voilà et là on joue le champ de la pelle et il y a les 4 géants qui arrivent il faut savoir que je trouve absolument hilarant que si jamais on joue le champ de la pelle et qu'on n'a pas les 4 géants il y a quand même une cinématique qui se passe où il y a des géants qui arrivent qui essaient de tenir la lune et puis elle s'égrasse quand même et tout le monde meurt c'est les textures ils n'en ont rien à faire des textures ils sont là pour sauver le monde c'est ça non non Luce la déesse dont il est question est Koyolxgoki voilà le chef qui t'en tu regardes c'est mort en lui demandant les noms je suis désolé franchement il y en a qui n'ont pas compris je refuse voilà c'est une déesse qui fait partie du mythe de Huitziklokpochkli voilà à tes souhaits mais là il va falloir quand même soigner ce rhume ah mais non les noms les noms de ce panthéon c'est incroyable oui oui bah écoute je suppose qu'ils ont été reconvertis en meubles IKEA depuis mais bon c'est ça tu les prononces correctement ça les invoque c'est incroyable déjà déjà c'est ça c'est déjà difficile de les nommer et donc voilà Skull Kid qui va voir qu'on a réussi à arrêter la lune il va être très pas content il va aller sur la lune et donc c'est là qu'on va lui courir après pour vraiment mettre fin à tout ça une bonne fois costaud les gars non attendant ah bah oui c'est vraiment encore une fois ils sont basés pareil sur les sur les les backups qui sont des géants mayas qui sont 4 et qui tiennent le ciel en place parce que si jamais ils s'en allaient le ciel tomberait sur la terre donc voilà encore une fois on emprunte à des mythologies pas forcément très courantes pour une fois moi j'imagine pas l'état des marées et que la lune est aussi près il n'y a plus ah oui là c'est les pêcheurs il n'y en a plus c'est une cinématique qu'on peut pas skipper si on trouvait un moyen ce serait hyper bien mais voilà techniquement on a un moyen de la skipper en se warpant directement sur la lune mais du coup là on est en Omazor glitch donc là voilà on s'aperçoit que finalement Skull Kid était surtout contrôlé par le masque de Majora c'était une coquille vide c'est ça qui contient l'essence de Majora qui est une divinité qui a été bannie par les trois déesses de la Triforce qui comme on le disait un petit peu plus tôt dans le run ne sont pas ultra sympas comme divinités mine de rien surtout face aux gens qui ne les vénèrent pas ça dépend de quel côté tu tiens oui voilà c'est ça comment ça s'appelle le coup d'inverter la gravité dans le temple de la pierre qui est un stand-in pour la tour de Babel c'était censé être une punition des déesses de la Triforce étant donné que dans ce temple elles n'étaient pas vénérées on vénérait d'autres dieux qu'elles et donc elles n'aimaient pas trop ça voilà donc là elle a donné un coup de boost à la lune donc les géants ils sont un peu en train de galérer là donc c'est pour ça qu'on va monter dans la lune et puis on va mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes après plus de 4h40 plus de 4h40 de run tu sens qu'ils ont les guiboles flageolantes là ouais c'est ça dépêchez-vous tu y vas ? non bah attends j'attends deux secondes là allez hop to infinity and beyond c'est ça to the moon et puis bah voilà I must go my people did me c'est ça et le paysage de la lune qui est hyper calme c'est genre c'est l'apocalypse à l'étage du dessous mais là ça va c'est joli il y a du gazon voilà alors c'est ces braves ces braves enfants qui portent les morceaux des les morceaux des bosses s'appellent les lunariens qui apparemment est une race alors qu'on voit que dans Majora's Mask il est très peu exploré dans la mythologie évidemment mais ce qui est intéressant c'est que le vendeur de masques est de la même race qu'eux du coup donc avec les applications que ça peut avoir donc voilà notamment bah on les satisfait en leur filant des masques du coup donc pareil la connexion est encore une fois encore une fois renforcée avec le côté un petit peu en dehors de tout en fait des lunariens en général et surtout du vendeur de masques bon encore une fois on est censé faire les épreuves des masques à chaque fois de manière plus ou moins légitime mais on va essayer de skip le maximum et donc effectivement déjà de base avec ce jump on va pouvoir aller un peu au dessus et continuer la course pour skip une bonne partie de ce labyrinthe en goron ce gain de temps ce gain de temps quand même donc les coffres ouverts qui servent de bumper la réutilisation la réutilisation d'assets dans toute sa splendeur c'est incroyable c'est vraiment trop bien fait donc voilà nos major glitchs comme dit Pilou Krapou ce ne sont pas des glitchs majeurs allez let's go let's go c'est parti on prend la porte littéralement ouais en casu c'est pas c'est pas c'est pas ultra fun comme comme passage tu sens que c'est la fin après bon techniquement c'est vraiment la dernière ligne droite qu'ils aient décidé un peu de se lâcher au niveau de la difficulté bon c'est pas voilà c'est bon c'est pas non plus absolument horrible comme truc quoi c'est juste qu'effectivement c'est assez corsé et puis les contrôles peuvent être un peu un peu flottants parce que bien évidemment vous là vous les voyez jouer comme des dieux mais enfin voilà c'est pas aussi simple que ça en a l'air c'est ça après vous avez l'habitude avec les speedruns en général tout a l'air facile alors qu'une fois manette en main tu comprends pas comment il fait un dixième de ce qu'il fait c'est ça voilà donc on leur file les masques et là où on a la différence entre le le masque et le 100% et le 10% c'est qu'une fois que les enfants de la lune ont tous vos masques en fait ils vous donnent le masque de la puissance des faits qui doit être la traduction qui a le plus dédulcorage que j'ai vu parce que c'est le masque de la puissance des faits en français en anglais c'est fierce deity donc c'est genre la déaïté vénère donc déjà ça implique pas les mêmes choses que la puissance des faits et puis en japonais c'est onilink c'est genre link le démon ça veut pas dire la même chose c'est le téléphone arabe vraiment pas bien fait tu l'as appelé comment ? c'est vachement bien je vais le nommer autrement non parce que démon c'est pas ouf donc on va juste mettre dieu énervé ouais mais dieu énervé c'est quand même pas ouf est-ce que quelque part pour les faits c'est cool c'est ça alors que et tout ça dans un jeu où il y a genre des morts face caméra et des trucs comme ça des squelettes des zombies donc faut vraiment arrêter quoi en japonais c'est kishin link me dit-on dans le chat j'étais à peu près convaincu c'était oui bah oui c'est dieu de la dieu de la guerre non c'était pas un truc comme ça plutôt peut-être là je sais pas j'avais toujours entendu c'est l'occident qu'il appelle officieusement onilink d'accord alors effectivement sinon chez eux c'est kishin link tout à fait dieu d'un japonais kishin c'est pas un dieu bouddhiste à la base c'est pas genre un dieu kishin attends kishin kishin c'est pas celui qui fait que tu vas qui te empêche qui détruit les obstacles qui t'empêche d'aller à à l'illumination dans le bouddhisme si je dis pas de bêtises je vais te dire ça parce que pour moi c'est un très bon restaurant en paris sinon mais ça n'a rien à voir aussi du coup mais si jamais mon bouddhisme n'est pas trop rouillé il me semble que kishin c'est celui qui détruit les obstacles vers l'illumination enfin vers le le enlightenment donc je je ne trouve pas en tout cas l'info bref du coup voilà c'est un mec vénère qui casse des obstacles évidemment il faut pas donner enfin il faut donner un deux enfin c'est un deux trois ou quatre masques aller et retour pour chaque équivalent de boss ce qui m'ont donné à chaque fois évidemment les derniers gardes de coeur et du coup kishin link et bah kishin c'est l'esprit joyeux dans le bouddhisme d'accord je t'ai à côté d'amener ça vient de la tête de la joie effectivement ouais bah on est un peu comme sur l'effet remarquez pour le coup alors qu'on est en train de boucler toutes les évrogues ouais koff mojo ah c'est en vrai c'est pas facile mais c'est vrai qu'au final sur la longueur de la run je trouve que faire chauvin mais c'est vrai que Marco va pas jouer tant que ça au final j'ai l'impression après il nous a offert voilà c'était quand même oui l'exé était excellent mais c'est vrai que pour le coup je sais pas j'ai un petit goût de passer tu vois ah bah après après nous on est chauvin donc oui certes c'est vrai que esprit esprit joyeux pour le mas de la puissance des fées pour un truc qui est appelé genre dieu de la destruction et du chaos dans le manga Majora's Mask parce qu'il y a un manga bien évidemment Majora's Mask comme c'est le cas pour la plupart des Zelda et ils font référence ils y font référence comme le dieu de la violence et du chaos dans le manga donc c'est pas tout à fait la même signification manga qui est très intéressant d'ailleurs pour le fait qu'il y a une scène bonus une fin du coup dans le manga qui nous indique comment a été créé le masque de Majora selon la légende oui ça apporte quelque chose en plus oui bah après c'est les mangas les mangas des Zelda ça peut varier en qualité mais voilà souvent il y en a qui essaient d'apporter un petit peu quelque chose celui de Majora je l'avais bien aimé c'est un seul tome avec justement ce petit plus qui n'était pas précisé dans le jeu de base donc c'est une bonne plus-value si jamais vous aimez Majora's Mask le manga se lit bien mais surtout après personnellement je trouve que justement dieu du chaos et de la destruction ça fait plus de sens dans les thèmes du jeu étant donné que je parlais du fait qu'on fait des trucs qui sont pas forcément hyper moraux mais pour le bien suprême et enfin voilà utiliser les pouvoirs d'un dieu de la violence et de la destruction mais pour sauver le monde ça reste complètement dans essayer de faire le bien même avec des moyens un peu borderline ça vient de récupérer des bonnets c'est en train de se mettre des trucs sur les yeux ça rigole plus attention attention voilà donc voilà dernier quart de coeur on a tout ça y est le package est complet le package est complet accrochez-vous à vos slips on y va alors que c'est en train de se setup ce setup de l'extrême personne avec des masques blindfolded c'est sérieux messieurs ça rigole zéro quoi ça finit parfaitement par contre c'est incroyable ouais voilà le masque cheaté le masque cheaté de la mort parce que bien évidemment c'est un masque qui trivialise complètement le boss de fin c'est incroyable après bon j'aime bien les jeux qui font des récompenses comme ça ou genre quand tu t'embêtes vraiment à faire le complétionniste de ouf quoi c'est quand même sympa qu'il te file un truc qui soit complètement craqué que tu puisses utiliser pour te faire plaisir à 4 blindfolded le boss voilà alors non ce n'est pas un relais pour le boss ils sont littéralement à 4 sur la même manette non mais c'est en lunaire on a même droit à une caméra une caméra face j'annonce que le rôle le plus important ce sera la visée oui oui je l'avoue là c'est gâchette man alors la première face c'est pas le plus compliqué du tout non c'est la c'est la forme michael jackson qui peut être la deuxième c'est incroyable oui c'est la forme michael jackson celle qui fait du moonwalk tu me diras tu me diras on est sur la lune donc c'est pas chocant quelque part déjà one shot c'est fait la p2 qui commence avec les masques qui sortent c'est parti alors Newg c'est maintenant que vous nous le dites c'est parce qu'en fait c'était une incentive c'était pas sûr au début du run en fait voilà là à se replacer ça risque d'être un peu compliqué là il vise le masque vise le masque encore ils ne savent pas qu'il est derrière là en fait en fait on va faire comme le spectacle de marionnette il est derrière toi à gauche à gauche voilà c'est bon voilà en fait s'il y avait eu 45 000 dollars de dons il faisait la fin en blindfolded ça s'est passé et c'est parti donc voilà il lui pousse des jambes et des bras et un oeil et on est parti pour la phase michael jackson tu vois qu'il a skippé les legs lui il est pas bien épais le machin il court super vite il a une afterimage il fait du moonwalk enfin c'est voilà en blindfolded donc voilà ah voilà ils sont incroyables ah puis lui il est troll il repas juste à côté il repas juste à côté coucou je sais que tu as en blindfolded des bisous ok on va faire allez c'est quoi oui c'est bon c'est bon c'est visé allez sackez le c'est ça c'est on fait la troisième phase on fait droit à l'exploratrice il est où le masque stéroïde voilà donc voilà la phase stéroïde la version colère de Majora je suis méchant je suis méchant regardez vos charadesign allez c'est le vaniche c'est bon il a ah ah il se défend il se défend bon il est toujours il se fait infiniser c'est monstrueux la puissance des fesses n'importe quoi oui bah et c'est fini bravo time incroyable BG quel finale incroyable 4h52 minutes et 13 secondes pour un record du monde qui est à 4h30 minutes et 49 secondes incroyable c'est l'équivalent du 12ème place là si on devait classer évidemment ce serait pas faisable mais si on devait les classer jusqu'à la 12ème place donc non non c'est vraiment une superbe run encore une fois les 3 moments qui ont été vraiment problématiques c'est le départ Dampé qui a vraiment fait des siennes et le postier qui a été le facteur qui nous a complètement moisi le groove c'était sinon incroyable vraiment ils ont chapeau balancer tous les meilleurs clapas dans le chat voilà c'est surtout c'est vraiment le marathon parce que le run est long il faut être bon puis il faut le rester incroyable et puis finir sur Blindfold la 4 c'était exceptionnel oui non c'est absolument surtout avec le boss qui met la tête dans le champ de la caméra en mode et maintenant je suis là c'est très très bien ça finit parfaitement cette run puis d'avoir Marco qui a pu jouer effectivement c'est beau on en a jamais assez mais parce qu'on est trop chauvin et qu'on voulait qu'il ait beaucoup plus de parts c'était très très bien mais ouais oui c'est ça Shimmer finalement ils avaient raison de continuer le festival il n'y avait pas de quoi s'inquiéter parce qu'il y a un gremlin habillé en vert complètement frénétique qui a sauvé le monde pendant qu'il ne regardait pas en tout cas merci à tous les valeureux qui ont suivi ça avec nous sur cette nuit et qui sont arrivés sur cette matinée pour terminer avec ce week-end ça va être beau vous êtes trop chaud c'est le marathon dans le marathon ouais c'est ça c'est le run le plus long si je ne dis pas de bêtises ouais je crois que c'était ça à 5 heures de run vous étiez au taquet jusqu'au bout C'est bon.